Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, bonjour à tous. Je déclare la séance ouverte. Au préalable, je voudrais également souhaiter la bienvenue à la classe de 3e 1 du Collège de Tiperoui, accompagnée de leurs professeurs, qui nous font l'honneur et le plaisir d'assister à notre séance d'aujourd'hui. Je vais donc demander au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Merci. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 2 juin 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 6e séance de sa séance administrative le jeudi 11 juin 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président Philippe Chien. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Hema, présente. Madame Bic-Sabrina, absente. Madame Bob Dupont-Pamara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présente. Madame Brodien-Rosine, présente. Monsieur Galson-Jean-Michel, présente. Madame Charly Daphne, présente. Madame Cross-Valentina, présente. Monsieur Flos-Gastan, présente. Monsieur Foster-Pimandie, présente. Madame Fribeau-Joël, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Foulaire-Pulda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Madame Hirschon-Onotea, absente. Madame Irtite-Eoura, présente. Madame Izzal-Heifara, présente. Madame Janice-Economie-Patricia, présente. Monsieur Côté-Benoît, absent. Monsieur Comoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelet, présente. Monsieur Emma-Mathwaï-Rotapu-Victor, absente. Madame Anoutreï-Lévi-Aga-Nissandra, présente. Madame Maraya-Emma, présente. Monsieur Mare-Oda-Teyna, présente. Madame Matawa-Léoni, présente. Monsieur Matawa-Mairon, présente. Madame Mathi-Juliana, présente. Madame Naya-Terri-Paya-Maron, présente. Madame Olivier-Mariz, présente. Madame Opa-Afo-Anik, absente. Madame Parker-Eliano, absente. Madame Persegal-Daniel, présente. Monsieur Peututti, présente. Monsieur Porliette-Eguinou, présente. Madame Richton-Monique, présente. Monsieur Romata-Rofenma, présente. Madame Sarge-Maina, absente. Monsieur Chille-Philippe, présente. Madame Serge-Outarita, présente. Madame Tariyata-Chantal, absente. Madame Tahuatama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tanson-Robert, présente. Monsieur Tounou-Touroro, présente. Monsieur Téfarire-Hiroiti, absent. Monsieur Témeharo-René, présente. Monsieur Téremarité-Ruben, présente. Monsieur Téry-Paya-Mita, présente. Madame Tétono-Ilana, présente. Madame Téora-Justine, présente. Monsieur Tanson-Gaston, présente. Monsieur Toiou-Ismaël, présente. Madame Tuchou-Bia-Catherine, présente. Madame Ternodan-Béatrice, absente. Monsieur Bernard-Doclarelle, présente. Monsieur Yip-Michel, absent. Voilà, monsieur le président. Merci. Je demande au secrétaire général de de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le président, nous avons reçu les procurations de de monsieur Mamatoué-Outapou-Victor à madame Amaron-Maya-Téry-Paya, de madame Opa-Afo-Anik à monsieur Ismaël Touahou, de monsieur Yip-Michel à monsieur Mayron-Mataoua, de monsieur Kauté-Benoît à madame Léonie-Mataoua, de madame Maraya-Emma à monsieur Tout-Tité, de monsieur Fennon-Rou-Matar à monsieur Gaston-Tongson, de monsieur Vernon-Doclarelle à monsieur Lison-Marsoulin, de madame Beatrice-Benoît à monsieur Théry-Portier, de madame Bic-Sabrina à madame Mathie-Juliana, de madame Montaï-Hirchon à madame Catherine Tuchot-Buyère, enfin de madame Chantal Payette à madame Marie-Olivier. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le président, la confiance des présidents réunis l'année dernière nous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports des projets de droit de pays d'un projet de délibération. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, approbation de la prochaine séance. Point 6, clôture de la séance. Voilà. Merci. Je demande à notre assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous allons passer au vote qui est pour. A l'unanimité, par conséquent, notre ordre du jour est approuvé. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Nous avons reçu six questions orales. Oui. Avant la séance de questions orales, monsieur le sénateur, vous avez la parole. Monsieur le président, je vous remercie de me donner la parole. C'est pour un rappel au règlement. L'article 38 de notre règlement intérieur, relatif aux questions orales, stipule que, paragraphe 4, l'orateur dispose de trois minutes et le ministre dispose de cinq minutes, soit au total huit minutes par question orale. Si l'on considère, comme vous l'avez décidé, que le temps consacré aux questions orales est de soixante minutes, nous aurions droit, monsieur le président, à sept questions et demie que nous arrondissons au nombre supérieur à huit questions orales. Or, vous avez décidé qu'il n'y en aurait que six, qui se répartirait de la manière suivante. Du PLD, deux questions. Totato, Aya, deux. Yorat-Fenoa, une. Tahouira, une. Si l'on considère que chaque question orale doit nous mobiliser pour huit minutes, je vous demande, monsieur le président, non pas pour cette séance-ci, puisque les questions ont été arrêtées, mais que pour la prochaine séance, vous accordiez, c'est une proposition que je fais, monsieur le président, une seconde question d'actualité à Yorat-Fenoa et une seconde au Tahouira Huiratira. Et chaque groupe, donc, serait à égalité et pourrait présenter deux questions orales. Il y aurait donc deux pour l'opposition, contre six pour la majorité. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le sénateur. Je vais demander à madame Bob-Dupont qu'il soit intervenir, de prendre la parole. Merci, monsieur le président. Yorat-Fenoa, un. Yorat-Fenoa, un. Monsieur le président, j'ai deux questions à vous poser. Ma première question porte sur les projets qui ont été retenus pour la séance d'aujourd'hui. Je m'aperçois que nous n'avons que quatre dossiers qui ont été retenus. C'est mon avis personnel, monsieur le président. Je trouve que c'est très peu par rapport à ce que nous, l'Assemblée, dépense pour ramener tous les conseillers ici. Je sais que ça nous coûte cher. On déplace l'Assemblée, surtout les gens des îles, pour une journée de travail, alors que nous avons également la journée de demain, si on veut bien travailler notre journée. Voilà ma première question, monsieur le président. Ma deuxième question porte sur la restriction qui se passe derrière au stockage. En arrivant ce matin, ma secrétaire me dit qu'il lui manque de l'encre, il lui manque du papier et que je parle de la commission, je ne parle pas des élus individuels. Et ma question est de savoir est-ce que ça va continuer comme ça ? Parce que si c'est comme ça, on ne pourra plus travailler. Alors d'un côté, on lâche du mou et de l'autre côté, on freine. Voilà ma question, monsieur le président. Merci. Bien. Merci, madame Bob Dupont. Alors d'abord, en réponse à l'intervention de notre sénateur, je précise que le nombre de questions orales qui seront posées et examinées ce matin ont été le fruit de la décision de chaque groupe. En conférence du président, il a été bien indiqué qu'effectivement huit questions au total sont prévues. Maintenant, il appartenait à chaque groupe de poser le nombre de questions qu'il souhaitait. Or, il se trouve qu'au final, on se retrouve aujourd'hui à six questions orales. Ça, c'est la première chose que je voulais dire concernant donc l'intervention de notre sénateur. Mais je tiens à vous rassurer, aucune décision n'a été prise à mon niveau. C'est de l'initiative et de la liberté de chaque groupe. Concernant l'intervention de madame Bob Dupont, alors effectivement, nous n'avons retenu que quatre dossiers aujourd'hui. Cela a été examiné en conférence des présidents. Bon nombre de ces dossiers ont fait l'objet d'une concertation avec les membres du gouvernement, parce qu'il est important que pour chacun de ces dossiers, les ministres puissent être là pour pouvoir y apporter leur éclairage. Je n'ignore pas qu'il y a aussi d'autres dossiers qui sont actuellement en souffrance. C'est pour cela que j'envisage, courant de la semaine prochaine, de prévoir encore une séance et peut-être deux. Mais cela, je le verrai à l'occasion de la conférence des présidents pour pouvoir, en effet, accélérer le rythme de nos réunions. Je précise par ailleurs qu'un avis du tribunal administratif, qui avait été saisi par mon prédécesseur, M. Fritsch, avait également indiqué à ce que nos séances ne durent pas trop longtemps. Je crois que c'était entre une journée, deux éventuellement. Ce n'était qu'un avis, mais je pense que l'avis est quand même important en la matière. Concernant le stockage, la question des fournitures de bureaux destinées aux représentants, aux groupes, aux commissions, au vice-président a fait l'objet d'un examen et d'une décision en bureau de l'Assemblée, qui s'est réuni il y a quelques jours de cela, en début de cette semaine. Et à l'issue, donc, de cette réunion, un arrêté a été pris, qui a fait l'objet d'une concertation sur tous les représentants présents à l'occasion de cette réunion de bureaux. Il n'y a pas de restriction, en fait, du stockage, il y a simplement un recadrage, mais qui a fait l'objet, encore une fois, d'une concertation. Le président que je suis n'a rien imposé. Je n'ai fait que proposer et les propositions ont été corrigées à la demande des élus qui étaient présents lors de la réunion du bureau. Et c'est l'arrêté que j'ai signé hier et qui, normalement, a dû vous être remis ou alors vous sera remis très, très rapidement. Voilà donc pour répondre à votre question. L'important pour moi, c'est que, en effet, les élus que nous sommes, les commissions, les groupes, nous puissions travailler avec les moyens que nous avons ici à l'Assemblée. Mon objectif n'est pas de vous empêcher d'avoir droit à un crayon, à un silo ou à des choses comme ça. Il est tout à fait normal que vous puissiez œuvrer pour le bien-être de notre population. Monsieur le Sénateur, vous souhaitez réagir ? Oui, Monsieur le Président. Simplement pour vous remercier, donc, de votre… de la précision de votre réponse, l'Assemblée a donc droit à huit questions. Et donc, dorénavant, le Tahu et Rahul Atira déposera deux questions à chacune de nos séances. Et si aucun groupe n'est intéressé par la troisième, la huitième question, nous serions également preneurs de cette troisième question orale par… dans tous les cas, merci pour la seconde. M. le Sénateur, j'apprécie encore une fois votre manière extraordinaire d'extrapoler ce que j'ai pu dire. J'ai dit en effet que huit questions orales étaient prévues pour la séance de questions orales. Mais je rappelle toutefois, et vous avez invoqué tout à l'heure l'article 38 du Règlement intérieur, et notamment le paragraphe 5 que… Alors, vous avez invoqué le 4, moi, j'invoque le 5, si vous le permettez. Le paragraphe 5 stipule bien que la répartition des temps de parole et, par conséquent, des questions est fixée en conférence des présidents au prorata de l'importance de chaque groupe. En application, donc, de cette disposition, votre groupe, M. le Sénateur, n'a droit qu'à une seule question. Voilà. Pour être précis et reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. M. le Sénateur, dernière intervention et après on va de l'avant parce que… Tout à fait. Et à qui attribuez-vous alors les deux autres… les questions qui ne sont pas posées ? Les deux autres questions, à quel groupe les attribuez-vous ? Puisque nous avons droit à huit questions. Vous n'allez pas baillonner l'Assemblée et les empêcher de poser des questions orales au gouvernement. Je vous remercie. Merci, M. le Sénateur. De toute façon, je me vois mal. Vous baillonnez-vous. Ce sera très difficile. Je disais tout à l'heure qu'il appartient à chaque groupe de prendre l'initiative, de poser ou de ne pas poser les questions. Je vais peut-être vous donner la répartition des questions suivant l'importance de chaque groupe. L'UDSP, trois questions. Tota Toaïa, deux. Tahouira Huiratira, une question. Yaoura Tefénoa, une question. Et la représentante m'en inscrit, une question. Ça fait donc huit questions au total réparties suivant l'importance du groupe. Voilà, M. le Sénateur. Je vous vois convaincu. On va passer maintenant à la séance de questions orales. Donc… Je ne suis pas du tout convaincu, mais j'accepte votre… Merci, M. le Sénateur. Donc, vous disiez tout à l'heure, en effet, l'orateur dispose de trois minutes. Il ne peut pas reprendre la parole. Le ministre, cinq minutes pour apporter sa réponse. La séance dure une heure maximum. Il est 9h55 à l'horloge qui est devant moi. Je vais donc demander à Mme Tama, Mme Françoise Tama, de bien vouloir poser sa question. Merci. M. le Président de l'Assemblée, Yorana, M. le Président du pays, M. les ministres, chers publics, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances sur l'objet suivant. La fuite des milliards des assurances hors de notre pays. M. le Ministre, depuis la loi organique de 2004, le pays a pleine compétence en matière d'assurance. Le transfert de cette compétence, tel que prévu à l'article 59 de statut, ne nécessitant pas de coûts supplémentaires. Le code des assurances polynésiens a donc vocation à être créé pour mettre fin à une situation juridiquement instable. Vous n'êtes pas sans ignorer, M. le Ministre, que les sociétés d'assurance sont obligées de constituer un fonds de réserve équivalant à 70% des primes qui leur sont versées, fonds qui peuvent atteindre des sommes très conséquentes intégralement expatriés en France ou dans un pays mieux rémunérateur. Ce sont autant d'argent qui échappent totalement à la Polynésie française. Ma première question sera donc celle-ci. Quelle est l'ampleur des sommes constituant les fonds de réserve des assurances qui sont exportés chaque année et qui échappent au pays ? Il semblerait que ces sommes varient entre 7 et 15 milliards par an. Le confirmez-vous ? Ma seconde question est la suivante. En attendant que le code des assurances polynésiens soit créé, et pensez-vous qu'il sera effectif au 1er janvier 2010 ? Pourquoi ne pas prendre, M. le Ministre, une loi de pays disposant entre règles de base et règles d'urgence, que les sociétés d'assurance exerçant sur le territoire soient dûment autorisées et que les fonds de réserve demeurent en Polynésie pour le bien de son économie ? Je vous remercie, M. le Ministre, de votre réponse. Merci, Mme la Représentante. Je demande à notre Ministre des Finances de bien vouloir répondre à la question. Merci. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, sur cette question relative aux fonds de réserve, je suppose qu'il faut comprendre les provisions en assurance non-vie que les assureurs ont l'obligation de constituer pour chaque sinistre qui leur est déclaré. Il faut rappeler que ces fonds sont destinés à honorer les engagements pris par l'assureur vis-à-vis de ces assurés et ils doivent par conséquent être à la fois bloqués et liquides. Que la compagnie soit locale ou pas, peu importe, les compagnies d'assurance ont l'obligation de constituer des réserves pour couvrir les risques avérés qui représenteront des dépenses d'indemnisation. Les primes payent les sinistres. Dans tous les cas, les assureurs sont tenus de gérer ces provisions de façon prudente et le pays a renforcé cette obligation en instaurant une taxe sur les excédents de provisions. Au bout du compte, ces provisions correspondent bien au cumul des sommes qui seront réglées au titre de l'application contractuelle des polices d'assurance. En ce qui concerne les sociétés d'assurance exerçant sur le pays, les dispositions de l'article R322-4 de notre code des assurances prévoient que toute société désirant pratiquer une ou plusieurs branches d'assurance en Polynésie doit obtenir l'habilitation d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique localement. Depuis le transfert des compétences, c'est le président de la Polynésie française qui accorde cette habilitation par arrêté. Dans l'instruction de ces demandes est effectuée par le service des affaires économiques, celui-ci qui vérifie d'abord que la société représentée a fait l'objet d'un agrément administratif au plan national. La société et l'agent doivent attester de leur engagement à l'égard du président de la Polynésie française, produire une délégation de pouvoir et déposer un dossier de demande comprenant différents documents. Une enquête d'honorabilité effectuée par les services de l'État, police et gendarmerie, afin de garantir l'honorabilité de l'agent. Toutes les sociétés d'assurance exerçant dans le pays sont donc déjà dûment autorisées et font l'objet de contrôles par les organismes compétents sur le respect de leurs engagements et leur ratio de servabilité et apportent de ce fait toutes les garanties financières de compétences et d'honorabilité à l'égard des assurés de la Polynésie française. Donc il est donc inutile de prendre un texte en urgence autorisant les sociétés d'assurance à exercer, sachant que par ailleurs les sociétés d'assurance désirant exercer doivent bénéficier au préalable de l'agrément administratif prévu à l'article L321-1 du Code des assurances applicables localement. Ces dispositions sont les mêmes que celles en vigueur chez notre voisin calédonien. Lors de ma dernière mission à Paris début mai, et afin de mettre en place un partenariat avec le comité des entreprises d'assurance, le CEA, et l'autorité de contrôle des assurances mutuelles, l'ACAM, qui accepte d'accompagner le pays dans l'exercice de la compétence assurance. Ceci est d'autant plus nécessaire que le pays a une responsabilité importante concernant le contrôle de la solidité financière des entreprises intervenant sur les territoires, notamment en matière d'assurance. Rappelons qu'aujourd'hui, après les faillites des sociétés financières dans tous les pays, la tendance est au renforcement des contrôles dans les banques et assurances. Dans ce qui concerne le Code des assurances, la rédaction du Code des assurances en Polynésie, qui sera soumis le moment venu à l'Assemblée de la Polynésie française, va nécessiter la venue d'un juriste spécialisé en droits des assurances, et un long travail pour mettre à jour ce droit en tenant compte des adaptations nécessaires de certains textes au contexte économique et polynésiennes. Voilà l'ensemble des réponses que je peux vous apporter. Et pour ce qui concerne la masse des primes réalisées en Polynésie, pour ce qui concerne la partie risque IARD, c'est-à-dire incendies, accidents et risques divers, hors assurance-vie. Aujourd'hui, l'ensemble des primes versées se trouve autour de 12 milliards de fonds CFP de réalisées. Et donc, les assureurs agréés doivent respecter les normes de prudence et de réserves obligatoires telles que prévues par le Code des assurances. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je demande au deuxième intervenant, Monsieur Mita Teripaïa, de bien vouloir poser sa question. Monsieur le Sénateur, s'il vous plaît, Monsieur Teripaïa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Président, ministre de la Santé. À propos du centre commercial de Bourboula, médical de Bourboula. Monsieur le Ministre, il y a plus de quatre ans, l'île de Bourboula a vu le démarrage de la construction d'un nouveau centre médical situé en proximité de Veytapé, à un kilomètre de la place des Fêtes. Depuis cette date, la construction est finie, mais le centre médical n'a toujours pas ouvert. de fait, la population de l'île ne peut toujours pas bénéficier des services de ce nouvel établissement, au détriment de son bien-être et de sa santé. Nous savons que l'ouverture parle du fait des problématiques foncières, aujourd'hui non encore réglées. Cette situation n'est plus acceptable. des services administratifs concernés, tous les services concernés, doivent prendre en main ce dossier. Il n'est pas pensable que de simples contestations pour des motifs d'intérêt privé viennent empêcher toute une population de bénéficier d'un service public aussi important que celui de la santé. M. le ministre, en vue de l'ouverture prochaine des festivités du Heiwa sur notre île, pouvez-vous nous annoncer comment ce conflit va être réglé et comment pouvons-nous espérer l'ouverture de ce centre ? En effet, le centre médical en service, situé à proximité de la place Moteuil, va souffrir de l'ouverture prochaine des festivités, rendant difficiles les conditions de travail des professionnels de santé, déjà difficiles compte tenu de son état actuel. Avez-vous donc la possibilité, en collaboration avec le ministre des Affaires foncières, qui a toute sa place à prendre dans ce dossier, d'aboutir à une résolution rapide de cette affaire ? Je vous remercie, M. le ministre, pour les éléments que vous nous apporterez. Merci, M. le représentant. M. le ministre de la Santé. Alors, M. le Président, Président, membre de l'Assemblée, chers amis du public, Rona, Rona à tous. Je vais tenter effectivement d'apporter mon éclairage, en sachant qu'à l'intérieur même de la question, vous avez une partie de la réponse. Le problème du centre médical de Boura-Boura n'est pas tant sanitaire, mais beaucoup plus d'ordre foncier. Il y a quelqu'un qui revendique la terre. Alors, il faut savoir que mon approche concernant la santé et ce que je veux impulser comme mouvement, je l'ai présenté la semaine dernière aux partenaires de la santé publique et cette semaine aux partenaires des membres de la santé du privé, ainsi qu'au gouvernement. Les maîtres mots, c'était rééquilibrage et contrôle. Contrôle dans la notion de transparence. Et rééquilibrage par rapport à quoi ? Par rapport à l'île de Tahiti et les archipels. Et c'est vrai que la construction du centre médical de Boura-Boura rentre dans le cadre de ce rééquilibrage. Et c'est quelque chose qui date de plusieurs années. Et bon, je découvre le dossier et je me rends compte que bon, il y a eu pas mal de... peut-être de mauvaises gestions du dossier, je ne sais pas. Aujourd'hui, je le vois et j'ai la volonté comme vous de trouver une solution. Mais au-delà de l'approche pragmatique de vouloir faire en sorte que les populations des archipels et en particulier celles de Boura-Boura puissent bénéficier de cette offre de soins de proximité, ce que je veux faire et ce que je voudrais surtout faire, c'est me rapprocher des individus et de leur expliquer que... Vous savez, c'est un peu comme le traitement des déchets hospitaliers. Quand j'ai rencontré les associations et que certains m'ont montré du doigt en me disant « Hey, Fadriho, t'es payé de temps en hôpital », je leur ai dit « Maman, ce ne sont pas mes payés, ce n'est pas moi mon hôpital, c'est notre hôpital à tous ». À un moment donné, il faut avoir une approche responsable. Et pour le centre médical de Boura-Boura, c'est la même chose. Les personnes qui bloquent le dossier, à moins que je me trompe, ce sont des gens qui, un jour ou l'autre, auront aussi des problèmes de santé. Que ce soit eux, que ce soit les membres de leur famille, et cette structure va leur servir aussi à l'âme. Donc je ne désespère pas de les toucher et de parler avec mon cœur, plus qu'avec une approche de technocrate et de gestionnaire des problèmes de la santé. Seulement, il y a des choses quand même qui m'interpellent, parce que je me rends compte que la personne... Je découvre ça dans les dossiers, je vois dans un papier bête et méchant écrit que la personne qui revendique le terrain adresse au Rovini Papayete. Alors on a quelqu'un de Tahiti qui est en train de revendiquer une terre. Loin de moi l'intention de dire que ce n'est pas légitime, parce que nous savons tous quels sont les problèmes qui sont liés au rebond de cassation enfancière dans le pays. Et bon, il n'est pas question de vouloir régler des problèmes en faisant le malheur de d'autres personnes, parce qu'on sait ce qu'il en est des histoires de spoliation des terrains de nos populations. Bon, maintenant, la solution, c'est de faire en sorte que quoi ? Nous puissions faire démarrer ce centre médical. Alors, de quelle manière ? Je ne sais pas trop encore dans le concret. Et j'ai la ferme intention de prendre le dossier, bon, ça fait déjà quelques semaines, mais t'as un qu'on en parle, et de faire en sorte que ça débouche d'une ouverture, quelque chose de concret derrière. Au-delà de tout ça, il reste une personne qui empêche l'ouverture de ce centre médical. Alors de quelle manière ? Je ne sais pas trop. Je vais essayer de rencontrer la personne et de faire en sorte que cet outil de soins de proximité puisse démarrer. Voilà, Mita, j'espère que je vous ai apporté l'éclairage qu'il fallait. Et comme je le dis encore, je le répète, je ne désespère pas trouver une solution et de vous annoncer que le centre médical va s'ouvrir. En sachant que, on l'a dit dans la question, je ne suis pas le seul acteur aux manettes. J'ai aussi le vice-président, le ministre des Affaires financières, et on travaille en étoile de collaboration pour essayer de trouver une solution. Et ce n'est pas un problème d'ordre sanitaire. Nous avons les individus, nous avons la structure. C'est vrai que c'est incroyable parce que ça fait quand même trois ans que ce centre médical est construit. Un bâtiment neuf, la puissance publique a investi dans ce bâtiment neuf, et ça fait trois ans que cet outil est là-bas, à Boura-Boura, sans qu'on puisse l'ouvrir. Alors, comment réussir à trouver la solution ? On va y travailler. Voilà, Marourou. Merci, M. le ministre. Je demande au troisième intervenant, M. Teikinoui-Porrier, de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. M. le ministre de l'Economie, M. Puchon, une petite question relative à la situation des finances de notre pays à compter à date de juin 2009. Notre Assemblée a approuvé le 27 janvier 2009 le budget général de notre pays pour l'exercice 2009, puis a approuvé le 27 mars de la même année le collectif budgétaire numéro 1. En parallèle, nous constatons depuis un an une dégradation importante de certains de nos secteurs économiques dans une conjoncture internationale négative. nos principales ressources propres, à savoir le tourisme, la perliculture et la pêche, sont encore très sinistrées malgré les efforts importants fournis par notre gouvernement, voire même les gouvernements antérieurs. D'une part, nous subissons les effets de la crise mondiale. D'autre part, nos secteurs d'activité observent une baisse de rendement. Ce matin, dans la presse, on apprenait qu'on avait une perte de recettes avec un certain pourcentage affiché. Tout ceci, vraisemblablement, toutes ces dégradations des secteurs ne semblent pas être sans impact sur donc les recettes de notre pays et donc notre capacité de financement. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des informations sur la situation financière de notre pays à ce jour ? Merci, M. Portelier. M. le ministre des Finances. Merci, Président. Effectivement, c'est une question importante, compte tenu de la situation de la crise économique qui sévit également en Polynésie française. Pour rappel, au moment de la préparation du budget primitif 2009, lorsque nous avons fait nos évaluations au mois d'août et septembre, nous avions déjà prévu une contraction des dépenses de fonctionnement de façon à prévenir contre les risques de baisse de recettes en 2009. pour cela, il a été acté et voté la baisse d'une moyenne de 11,6 % sur l'ensemble du budget de fonctionnement des ministères et des services et en moyenne 10 % sur les subventions aux établissements publics. Depuis la fin d'année, et avec l'évolution de la crise pétrolière et la crise économique mondiale, les quatre premiers mois de 2009 en exécution budgétaire nous laissent voir une baisse effective des recettes par rapport à un budget 2009 qui a déjà pris en compte cette situation et qui a déjà anticipé sur les événements certainement insuffisamment. Dans le cas où il n'y aurait pas de renversement de tendance et que la crise continue au même niveau, les estimations actuelles de baisse de recettes sur 12 mois seraient de l'ordre de 7,7 milliards, c'est-à-dire 6,4 % des recettes totales de fonctionnement. Donc nous sommes pour l'instant loin encore des estimations qu'on a pu entendre des 30 %. Et je peux vous rassurer d'ores et déjà que le pays n'est pas en faillite ni en cessation de paiement. Notre trésorerie est en moyenne à 1 milliard au jour le jour. Et nous avons pour l'instant mobilisé les emprunts de 2008. Et sur les autorisations d'emprunts de 18 milliards pour 2009, nous n'avons pas encore commencé à procéder aux mobilisations des emprunts autorisés sur 2009. Pour ce qui concerne les actions entreprises par le gouvernement, je voudrais rappeler aussi que le plan de relance adopté par le gouvernement n'a pu être mis en place que depuis le mois d'avril et à la suite du vote du budget modificatif, du collectif budgétaire et aussi de la loi portant sur la défiscalisation locale. A ce jour, tous les arrêtés d'application concernant la loi de défiscalisation ont été adoptés par le Conseil des ministres. Les lois de pays portant sur la sauvegarde de l'emploi et les créations d'emplois ont été aussi votées par l'Assemblée. Et de même, les budgets prévus pour les pré-participatifs et donc affectés à la sauvegarde pour aider les entreprises en difficulté ont fait l'objet d'un avis favorable de la CCBF tout récemment. Donc nous sommes en pleine application du plan de relance et dans les mois qui suivent, nous allons pouvoir suivre d'une manière beaucoup plus resserrée son exécution, puisque hier, en Conseil des ministres, le Conseil a adopté un arrêté portant création du comité de suivi des politiques publiques, notamment le suivi des états d'avancement et de l'exécution du plan de relance, du contrat de projet également, du SEI, le Fonds exceptionnel d'investissement, de même que les investissements des établissements publics, EPA et EPIC, et ce comité de suivi est sous la présidence de notre vice-président du pays, avec une équipe technique qui suivra l'ensemble des travaux de façon à apporter le rythme nécessaire ou le déverillage des blocages qu'on pourrait identifier sur certains dossiers. Il nous a été aussi demandé d'accélérer nos procédures et de voir comment éventuellement alléger les procédures, surtout pour les commandes ne faisant pas appel à l'appel d'offres publiques et qui touchent directement les petites entreprises. Donc je peux vous assurer de ce côté-là, le gouvernement avance à grands pas, puisque depuis l'adoption de ce plan de relance, nous ne sommes qu'à deux mois de la mise en place de ce dernier gouvernement et nous pouvons vous rassurer que le pays va faire face à ces difficultés et donc la faillite n'est pas au rendez-vous. Et on recherchera à assurer la relance économique. Des dossiers des investisseurs privés commencent à arriver depuis que ces arrêtés ont été pris en Conseil des ministres, et la confiance est en train de revenir. Et c'est par cette stabilité politique que vous êtes en train d'observer actuellement qui va permettre le retour à la confiance, le retour des investissements et également le retour de la relance pas d'économique. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Je demande à M. Édouard Fritsch de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président. Mais le ministre des Finances et de l'Économie vient de me donner du boum au cœur. Tout va bien. Ça va. Ça arrive. J'en suis heureux que les choses aillent en s'améliorant. M. le Président de la Polynésie française, à l'occasion de la cérémonie de présentation des États généraux de la Polynésie française, vous avez parlé de « Maohinoui » comme étant une nouvelle appellation de notre pays. Un « Maohinoui » qui serait visible depuis l'espace et qui serait le plus beau pays de la planète, selon vos affirmations. Sauf à penser que votre esprit lunaire était en divagation, M. le Président, avec la présence vraisemblablement des astronautes sur notre pays, il semble que vous soyez déterminés à imprimer ce nouveau nom pour désigner la Polynésie française. Si on nous voit depuis l'espace sous ce nom, je ne suis pas sûr que cela donne plus de visibilité à la destination touristique. Donc, nous aimerions dans un premier temps, M. le Président, savoir si cette appellation a fait l'objet d'une discussion au sein de votre majorité, afin que cette question soit inscrite à l'ordre du jour des États généraux, et notamment si Totato Aya et Yaura Tefinoa souscrivent à votre démarche. C'est important qu'il y ait une bonne cohésion au sein de la majorité, n'est-ce pas ? On vient d'assister à une bataille de chiffres, là, entre 11% et 30%, je ne comprends plus rien. Donc, j'aimerais avoir cette précision, M. le Président. En tout état de cause, vous n'êtes pas sans ignorer que cette désignation en lieu et place de Polynésie française risque de créer une polémique, polémique fort inutile dans des travaux que vous espérez consensuels. Je veux parler naturellement des États généraux. Ce terme maouinui revêt tout d'abord une connotation politique incontestable, puisqu'il a été introduit dès sa création par le Yamanat-Nouna pour remplacer celui de Polynésie française. Ce fut la première proposition, rappelez-vous. C'est dommage que son ex-secrétaire général ne soit pas là. Ensuite, vous aurez sans doute pu lire dans la presse qu'une association présidée par M. Eugène Bessert conteste la traduction du mot « maoui » comme désignant l'autochthone avant la colonisation. Enfin, il est vrai que dans tous les pays du Pacifique, qui ont subi les mêmes vagues de peuplement que nous, l'autochthone est désigné par le mot « maoui ». Selon certains linguistiques, dont je ne citerai pas et je tairai les noms, le mot « maoui » ne sert qu'à désigner ce que l'on peut trouver à profusion et se rapporte aux espèces végétales et animales, d'où le « ouru maoui », le « poa maoui ». Enfin, il y en a un paquet comme ça. Pour ma part, je ne peux vous confirmer cette interprétation, mais je note qu'il y a polémique sur l'utilisation du terme. Mais sans doute, en l'utilisant, vous avez voulu réparer un oubli, car, d'évidence, les Polynésiens, les « maouis », semblent bien absents du déroulement des États généraux. Monsieur le Président, vous dites vouloir travailler dans un esprit consensuel. Le premier des consensus n'est-il pas à rechercher par la voie d'une consultation populaire, au travers d'un référendum, par exemple, pour savoir s'il faut ou non changer le nom de notre pays et quelle appellation adopter. On pourrait, par exemple, demander si la population veut conserver le nom « Polynésie française ». Ou bien, on pourrait proposer un nom composé « Polynésie française tritinoui ». Une appellation, je m'en rappelle toujours, une appellation qui recueillait votre assentiment, il n'y a pas très longtemps encore, lorsque vous vouliez rédiger les accords de Tahitinoui. Ou encore, selon votre nouvelle doctrine, on pourrait consulter cette population et lui proposer le nom de « Polynésie française » « maouinoui ». Toujours est-il, M. le Président, je pense que... je pense que, je vous en prie, je pense que, mon nom, mais c'est la même chose que j'ai trouvé la problème. C'est la même chose que je me suis dit, c'est juste la même chose que tu ne l'as pas dit. Mais c'est la même chose que j'ai dit, il n'y a pas trouvé l'eau, c'est l'adjectif. Et je ne veux pas pas dire que c'est un peu plus. Je veux dire que mon an est et oui, il n'y a que pas, je ne sais pas si ce que c'est que mon an est toujours fait, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas si ce qu'on a en fait, mais si on a dit que je ne sais pas si ce que c'est que mon an est, il ne se sait pas, mais si ce que tu n'as pas encore eu, je ne sais pas que mon an est, mais qu'il faut que vous ayez bâtonne et qu'il n'y ait pas de prix. Il n'a pas dit que les gens qui ont été faite d'un pays, et je m'en prie, à l'aider, mais c'est comme le pays. Il n'a pas été mis à l'aider, mais il n'a pas été mis à l'aider, mais il n'a pas été mis à l'aider. Et il n'a pas été mis à l'aider, mais il n'a pas été mis à l'aider. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais là c'est le temps... j'ai désolé comme ça, vous parlez de maille, vous parlez de maille, vous parlez de maille et d'autre part, c'est le temps, il n'y a pas de pardon, mais c'est quelque chose qui est de l'âge. Il ne se passe pas, c'est le temps que vous êtes prun. Il n'y a pas de pardonner ni c'est de dire à mon âge. J'ai répondu à mon état général, tu ne pas l'as même pas. Mais je n'ai pas l'impression que je n'ai rien fait. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 A eu. C'est ce qu'il y 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 a eu. Ma question a été adressée au ministre de la Culture, M. Rakoto, mais concerne également M. le ministre de l'Economie, si vous voulez bien y accorder une attention, parce que la décision tient à vous aussi en partie. Merci pour le deuxième point que je soulève. Le temps des festivités du Hey White Yeti s'ouvre cette année, encore avec la promesse de belles réjouissances et de grands moments artistiques, comme le retour annoncé des grandes formations au concours de chant et danse sur Toata. Malheureusement, l'enthousiasme et la ferveur que partagent tous les groupes à exprimer leur amour de leur culture risquent de devenir de plus en plus amères au vu des difficultés grandissantes que rencontrent notamment les formations de danse de ce que j'appellerais l'agglomération urbaine. Je souhaiterais relever ici deux points importants. Le premier tient au lieu de répétitions qui deviennent une denrée rare pour ces groupes de la zone urbaine, puisque les groupes des Mat-Ena ont encore la chance de fédérer des communes et ou des quartiers entiers au moment de la préparation de Haver. Par contre, lorsqu'on arrive dans la zone urbaine, les groupes de danse se trouvent confrontés aux problèmes de nuisance sonore que leur renvoient les autorités et le voisinage environnant, reprochant les décibels émis par nos percussions reconnues pour leur puissance. Je vous pose la question, M. le ministre. « Ne serait-il pas tant qu'une décision politique soit prise en faveur de ceux qui continuent à perpétuer et à faire rayonner, malgré tout, les crains d'un art et d'une culture, avec de nobles valeurs telles que le bénévolat, l'esprit communautaire et la foi de faire vivre leur culture ? » Je pense que ce problème, resté oublié ou négligé depuis tant d'années, doit attirer aujourd'hui notre attention la plus bienveillante, afin que nous contribuions avec conviction à promouvoir les artistes de notre pays. Le deuxième point relève d'un problème économique que doivent surmonter les groupes, et spécialement à la veille d'un rêve. C'est là, M. le ministre de l'Économie, la décision dépend de vous. J'ai été interpellé sur la taxation et l'importation de matières premières comme les morées, éléments de costume indispensables lors de la participation au concours du Heiva. Le prix du meilleur costume étant évalué à partir de ce que l'on appelle le grand costume, confectionné à partir de morées. Il faut savoir également que le pays n'est pas producteur de morées et que si quelques exceptions confirment la règle, ces rares artisans ne peuvent pas répondre aux besoins de groupes de danse et que donc la quasi-totalité des groupes les importe des îles Hawaï. Plusieurs groupes ayant importé leurs morées ces dernières semaines se sont vus taxés à hauteur de 70% de la valeur de leurs commandes. C'est affolant. Un chef de groupe des îles a préféré abandonner ces morées à la douane. Il faut savoir qu'un morée aux États-Unis, à Hawaï, coûte un minimum de 40 dollars. Vous laissant le soin de recueillir les éléments d'information et sans vouloir entrer dans les détails des droits d'entrée appliqués, je souhaiterais tout de même mentionner deux chiffres. 37% pour la TDL, la taxe pour le développement local, qui me semble injustifiée puisque, comme je le rappelais plus haut, nous ne sommes pas producteurs de morées. Deuxième chiffre, le taux de TVA à 16%. Ne serait-il pas opportun de pouvoir appliquer une mesure fiscale spécifique aux groupes de danse pendant la période du Hawaï ? Posons-nous la question, est-ce que la culture est à nos yeux un produit de luxe qu'il faut taxer en conséquence ou la culture est un patrimoine à protéger et à chérir comme son enfant ? Merci Madame la représentante. En tant que lieu et place du ministre de la Culture, c'est Monsieur le Vice-président qui est chargé de répondre. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs du public, Mesdames, Messieurs les médias, Mesdames, Messieurs les médias, 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 Mess est adressée. En effet, sans doute par habitude, les représentants ne vont en lui que le ministre de l'Éducation qu'il est et oublient donc les autres préoccupations qui peuvent accaparer son ministère, comme celle de la promotion de nos chants et danses traditionnelles, par exemple. La deuxième raison tient au point que vous évoquez le manque de lieu de répétition en zone urbaine, ainsi que le problème non seulement de la taxation à l'importation des matières premières comme les mourets pour les groupes de danse, mais aussi celui de l'importation tout court de ces matières premières. Vous avez raison de le souligner, ces deux points sont susceptibles malheureusement de freiner les bancs de volonté et de condamner à l'asphyxie la création et toute la passion qui s'y rattache et qui fait toute la beauté de nos danse. Mais avant d'apporter des solutions précisément à ces deux problèmes, il convient que nous nous livrions à une réflexion de fond sur le Heiva ainsi que sur la pratique et l'enseignement des danses et des musiques polynésiennes. Cette réflexion sera lancée par son ministère, donc le ministère de la Culture, après les festivités du Heiva de cette année et en coordination, voire en prolongement de l'atelier de réflexion relatif à la promotion de la culture polynésienne contenue dans les états généraux de la polynésie et organisée par le pays et l'État. De même, la réflexion de fond menée par un ou des groupes de travail devra aboutir ensuite, donnant-nous une année maximum, sur des actions relatives à l'organisation du Heiva, son rôle, son calendrier, en rapport avec notre tourisme, ses liens de proximité au sein des communes, mais aussi sur l'enseignement, les diplômes demandés aux enseignants, ceux délivrés aux élèves, la complémentarité entre le conservatoire et les écoles privées de danse, je l'entends. Bref, tous les aspects, notamment ceux liés aux coûts des produits culturels, où les lieux de répétition seront abordés et des propositions seront soumises aux décideurs et à notre Assemblée pour les aspects réglementaires et financiers. Pour ce qui est, justement, des lieux de répétition des groupes de danse dans la zone urbaine, cette question, vous le comprendrez, nécessite de réunir plusieurs intervenants, comme les maires de ces communes qui sont directement impliqués, les représentants des groupes de danse, les ministères et les institutions disposant d'espaces adéquats. Donc, après le Heiva, nous nous réunirons sur le sujet pour trouver des solutions et assurer de manière pérenne aux groupes de pouvoir répéter dans le respect des autres et en toute légalité. Plus profondément, le problème des répétitions devenu aujourd'hui un problème de nuisance sonore, pour certains, doit attirer notre attention sur les changements socio-culturels aujourd'hui visibles dans notre société. Nous ne pouvons y échapper. Il y a également la nécessité d'organiser et de mieux structurer le milieu de la danse pour évaluer notamment le nombre de pratiquants réguliers qui pourraient justifier la mise en place d'équipements publics spécifiques, sorte de taou à ouri, ou lieu de répétition aménagée dans toutes les communes. Donc, la réflexion peut s'étendre au sport traditionnel aussi. En clair, il faut de la concertation et une prise en compte de tous les paramètres pour apporter des solutions à chacun de ces problèmes. Enfin, Mme la représentante, vous interpellez M. le ministre de la Culture sur la taxation des matières premières, comme les morais, éléments de costume indispensables lors de la participation au concours du Heïva. Je vous avoue qu'en lui avoir été étonné, Mme, non pas seulement par la taxation effective, à savoir 70% de la valeur du morais commandé relevant son prix à 8 000 francs l'unité, d'après témoignages et rumeurs, bien entendu, mais étonné également par l'ampleur de l'importation elle-même de ces matières. En effet, alors même que certains chefs de troupes s'élevaient contre le morais de fabrication locale qui coûterait 5 000 francs, selon leur dire, pour d'autres, le même morais avec les produits importés coûterait que 2 000 francs. Alors, ce dernier détail, pour vous dire, Mme, que M. le ministre de l'Économie et l'ensemble du gouvernement avons besoin de plus d'éléments pour vous donner sinon des solutions, du moins un début de piste de réflexion et pour vous dire aussi que nous avons réclamé au service financier, dès la transmission de votre question, des chiffres sur les importations de morais en valeur et en taxation. Car notre souci dans ce domaine plus précisément, et je suis bien dans le domaine de la culture, et j'espère que vous le partagez avec nous, n'est pas tant d'encourager les importations, surtout par les temps qui courent, mais de permettre plutôt de nouveau à notre pays de développer, de pérenniser la production de ces matières premières. Planter, 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 mais consommer, consommer, consommer local également. Nous prendrons sous peu la tâche du ministère de l'Artisanat, afin qu'ensemble nous puissions redévelopper cette filière et les adapter aux besoins du pays. J'espère avoir concouru à répondre à votre question. Marourou. Merci, M. le Vice-président. La séance des questions orales est terminée. Nous allons passer à l'examen des rapports, projet de loi de pays et d'une délibération. Et pour ce faire, nous commençons par le rapport numéro 34-2009 sur le projet de loi de pays. Alors, juste auparavant, M. le Président, vous souhaitez intervenir ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Donc, le rapport 34-2009 est en rapport avec un projet de loi de pays relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique. Je ne sais pas si le gouvernement souhaite exposer l'économie générale en préalable, peut-être un petit peu plus tard. Je vais demander au rapporteur, Mme Naya Teripaïa, de bien vouloir présenter son rapport. Par lettre numéro 41, PR du 6 février 2009, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Les textes existants dans le pays en matière de recherche et de constatation des infractions en matière économique, aujourd'hui, les aspects relatifs à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique en Polynésie française, sont fixés par les textes suivants. En matière de répression des fraudes, la loi du 1er août 1905, modifiée sur les produits et les services, est un de ses décrets d'application, le décret de 18 mai 1940, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes aux établissements français de l'Océanie, ainsi que l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912, modifiée qui modifiait et complétaient la loi du 1er août 1905. En matière de réglementation des prix, la décision numéro 766 à E du 13 octobre 1978, modifiée relative au contrôle et à la répression des infractions en matière de réglementation des prix dans le territoire. Le décret du 18 mai 1940 et la loi du 1er août 1905, modifiée, lorsqu'ils traitent de la procédure, ne le font qu'en matière de répression des fraudes. En particulier, le décret du 18 mai 1940 est un texte ancien et incomplet, n'ayant jamais été modifié en Polnésie française, alors qu'il a été plusieurs fois modifié, puis codifié en France. Ce texte imprécis ne pose pas clairement le principe de la compétence des agents du service des affaires économiques, alors qu'ils sont pourtant les fonctionnaires de la Polnésie française les plus à même techniquement d'intervenir au titre de la loi du 1er août 1905 et de ces textes d'application. La décision 766 à E du 13 octobre 1978, modifiée, définit quant à elle la répression en matière de réglementation des prix et définit certaines modalités de contrôle en la matière. Toutefois, l'autorité ayant pris cet acte, à savoir le Conseil de gouvernement, n'étant pas l'autorité habilité à le faire, il est entaché d'illégalité, ce qui fragilise le fondement même de l'action des agents du service des affaires économiques en matière de contrôle des prix. Il importe donc, afin de sécuriser les actions d'entreprise par les agents du service, à l'encontre desquels les avocats des personnes mises en cause dans des contentieux économiques soulèvent de plus en plus souvent l'illégalité de réécrire ces textes relatifs à la recherche et à la constatation des infractions, de les préciser et de les compléter. Dans le courant de l'année 2004, et en particulier à la lecture de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, modifié, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le service des affaires économiques a entrepris de regrouper en un seul texte les aspects relatifs à la recherche et à la constatation des infractions, à la réglementation économique, c'est-à-dire à la fois à la répression des fraudes et à la réglementation de la consommation en général, et à la réglementation des prix, de la concurrence et du commerce en général. Le projet de loi du pays sur la recherche et la constatation des infractions en matière économique, les pouvoirs des agents de contrôle en matière économique, ne pouvant aller au-delà des pouvoirs accordés en France aux agents équivalents, le projet de loi du pays 6 juin reprend, en les adoptant à notre pays et aux limites imposées également par la loi organique 2004-192 précité, les dispositions comparables figurant dans les codes français. Codes de commerce pour les aspects de prix, crédit, concurrence, commerce. Codes de la consommation pour les aspects répression des fraudes, conformité et sécurité des produits et des services. En matière de consommation, le livre 1 traite de la recherche et de la constatation des infractions en matière de consommation, alors que les dispositions existantes, loi du 1er au 1905, décrets du 18 mai 1940, ne sont opérantes qu'en matière de répression des fraudes et de conformité des produits et des services. Le titre 1 de ce livre 1 traite des personnes qualifiées pour faire appliquer cette réglementation sont ainsi clairement citées les agents des services administratifs et techniques du pays habilités. De même, les agents du service des douanes agissant dans le cadre des conventions signées sont également habilités. L'habilitation des agents du service de l'inspection du travail, pour l'instant, agents de l'État ne pouvaient intervenir qu'à partir du moment où le transfert de ce service au pays sera complet et définitif. Article 41. Il est également prévu dans ce titre et conformément aux dispositions analogues existantes en France que ces agents soient également habilités pour rechercher et constater les infractions relatives aux dispositions réglementaires prises en application de la réglementation générale sur l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale afin d'optimiser le travail des agents et contrôleurs du terrain. Les dispositions de l'article 3 du projet permettent également de rendre l'action de l'administration plus efficace en cas de danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité du consommateur sans que cela nuise au secret professionnel. Une disposition comparable existe dans le Code de la consommation en France. L'article 5 précise les peines prévues en cas d'opposition en fonction aux agents insermentés désignés à l'article 1er, peines déjà prévues dans les textes applicables en Polnésie française. Le titre 2, constitué des articles 6 en 9, définit les conditions générales de recherche et de constatation des infractions, en particulier les lieux visés et les périodes durant lesquelles les contrôles élémentaires peuvent être effectués. La méthode de travail, contrôle élémentaire, procès verbal, spécimen, prélèvement, saisie, consignation est définie dans ce projet de loi du pays. Enfin, l'article 9 précise les mentions obligatoires devant figurer dans le procès verbal de constatation, ces mentions étant destinées à garantir les droits de la défense des personnes. Le titre 3, composé des articles 10 à 13, traite des prélèvements et des procédures à mettre en œuvre par les agents qui vont les effectuer, nombre d'échantillons contenus du procès verbal de prélèvement, « Identité des échantillons » remise d'un échantillon à la personne contrôlée ou sans représentant. Les dispositions complètent les dispositions existantes dans les décrets du 18 mai 1940, à la différence essentielle que le nombre d'échantillons nécessaires est réduit à 3 au lieu de 4. Le titre 4, composé des articles 14 à 16, traite des saisies initialement prévues dans les textes existants dans le pays, dans le cas de flagrants délits, de falsifications et pour les produits reconnus corrompus ou toxiques, ces saisies sont étendues aux produits impropres à la consommation, à l'exception des denrées animales ou d'origine animale nécessitant l'intervention d'un vétérinaire aux produits et apparaît propre à effectuer des falsifications et aux produits et objets non conformes aux règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Une sanction pénale identique à celle prévue en France pour les cas de non-respect des mesures de saisie est également prévue. Le titre 5, composé des articles 17 et 18, traite des consignations. Aucune mesure équivalente n'existait dans la réglementation polonésienne sur la consignation des produits dans le cadre d'une procédure, fraude ou falsification, et l'import de donner pouvoir aux agents de contrôle de consigner des produits susceptibles d'être dangereux dans l'attente de certains renseignements ou de résultats d'analyse. C'est l'objet de ces deux articles qui limitent le pouvoir de consignation par les agents au cas de flagrants délits de falsification ou de dangerosité des produits vus précédemment et qui permettent au tribunal de première instance de prononcer une consignation de produits lorsque leur maintien sur le marché peut porter une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou l'intérêt des consommateurs. Ces dispositions reprennent celles adoptées en France et sanctionnées pénalement en cas de non-respect par le professionnel de la mesure de consignation. Le titre 6, composé des articles 19 à 27, traite des expertises. Les principales dispositions de ces articles existaient déjà, soit dans des articles de la loi du 1er août 1905 modifiés, soit dans le décret du 18 mai 1940. Il importait toutefois de toileter ces dispositions, en particulier en raison des dispositions précédentes, abaissant de 4 à 3 le nombre d'échantillons nécessaires et de les actualiser. En outre, dans certains cas particuliers, produits rapidement altérables, contrôle bactérologie ou de pureté biologique, le recours à 3 échantillons n'étant pas toujours possible, il importait de préciser les modalités de l'expertise avec un échantillon unique dans ces cas particuliers. Le titre 7, composé des articles 28 à 30, traite quant à lui des laboratoires. Laboratoire officiel, désigné par arrêté en Conseil des ministres. Laboratoire agréé, conformément à la réglementation en vigueur, délibération sur les laboratoires de denrées alimentaires en particulier. Recours à un autre laboratoire lorsque cela s'avère nécessaire. En matière de commerce, de concurrence et de prix, le livre 2 de ce projet de loi du pays, traite de la recherche et de la constatation des infractions en matière de commerce, de concurrence et de prix. La procédure réglementée en France dans le cadre du Code de commerce est honnêtement différente de la procédure en matière de consommation. Le titre 1 de ce livre 2, constitué du seul article 31, précise les agents habilités à rechercher et constater ces infractions en matière de commerce, de concurrence et de prix, à savoir essentiellement les agents du service des affaires économiques. Ces dispositions reprennent des dispositions existantes dans une décision 766 à eux du 13 octobre 1978 modifiée. Le titre 2 traite quant à lui de la recherche et de la constatation des infractions. Les articles 32 et 33 déterminent les conditions dans lesquelles sont faites les enquêtes, la possibilité de dresser le procès verbal des constatations effectuées et les mentions obligatoires que doivent présenter ces actes de procédure. L'article 34 précise quant à lui les lieux dans lesquels peuvent être faits les contrôles en matière de commerce, de concurrence et de prix, et les modalités d'accès des agents locaux. L'article 35 traite quant à lui des modalités de visite, à savoir les perquisitions décidées par l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions statutaires, et contrairement aux dispositions équivalentes françaises, les agents de contrôle de l'administration ne peuvent avoir le statut d'officier de police judiciaire et ne peuvent donc recevoir les ordres de perquisition. Ainsi, ces visites auront lieu en présence d'un officier de police judiciaire et leurs modalités précises sont définies à l'identique de ce qui se fait en métropole. L'article 36 précise les conditions d'accessibilité aux documents détenus par les services et établissements publics, et l'article 37 précise les sanctions pénales en cas d'opposition en fonction envers ces agents. Disposition commune. Le dernier livre de ce projet de loi du pays, composé des articles 38 à 42, regroupe quant à lui diverses dispositions communes. A l'article 38 sont précisés les dispositions relatives à l'affichage ou la publication des jugements lorsque cela est prévu dans les lois et règlements et conformément aux dispositions du Code pénal. A l'article 39 est insérée dans la loi du pays une disposition prévoyant que l'autorité chargée du contrôle à droit de transaction, après accord du procureur. Cette possibilité nouvelle est prévue à l'article 23 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Poulnésie française. Sa mise en œuvre permettra de désengorger les tribunaux et d'accélérer l'application de sanctions aux contrevenants des délais actuels de comparution devant le tribunal de 1 à 2 ans après dépôt des procès-verbaux au procureur de la République. L'article 40 prévoit que des arrêtés pris en Conseil des ministres préciseront les dispositions de cette loi du pays. L'article 41 prévoit que l'applicabilité de cette loi du pays aux agents du service de l'inspection du travail ne sera effectuée qu'à compter du transfert définitif de ce service à la Poulnésie française. Et l'article 42 est un article abrogeant les dispositions anciennes de procédures pénales reprises dans cette loi du pays. Texte de procédures tels que le décret du 18 mai 1940 et la décision 766 à eux du 13 octobre 1978. Article ou alinéant de procédures pénales contenus dans la loi du 1er août 1905 et dans une loi du 28 juillet 1912. La procédure d'adoption du présent projet de loi du pays. La matière, recherche et constatation des infractions expressément citée au deuxième alinéant de l'article 31 de la loi statutaire relève de la compétence de l'État à laquelle peut participer la Poulnésie française. Ce projet de réglementation relève donc d'une loi du pays intervenant dans le champ d'application de l'article 31 ces modalités d'adoption étant précises à l'article 32 de cette même loi statutaire. En date du 5 octobre 2008, a été publié au journal officiel de la République française le décret 2008-1022 du 3 octobre 2008 portant approbation du présent projet de loi du pays relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique accompagnée de rectificatifs relatifs aux signataires parus au JORF du 20 décembre 2008. Ce décret est également paru à titre d'information au journal officiel de la Poulnésie française, numéro 50, du 11 décembre 2008. Ce projet de loi du pays a été approuvé tel qu'il a été transmis par le président de la Poulnésie française le 30 novembre 2007, le Haut-Conseil ayant déjà rendu un avis sur le projet. Conformément aux dispositions de l'article 31, 32, 1, quatrième aliméa de la loi statutaire, le présent projet de loi du pays ne peut être adopté par l'Assemblée de la Poulnésie française que dans les mêmes termes que le projet approuvé par le décret numéro 2008-1022 du 3 octobre 2008, suivisé. Aucun amendement n'est possible. Soit le texte est adopté en l'État, soit il est rejeté. Au regard de ces éléments, je propose à mes collègues de l'Assemblée de la Poulnésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de loi du pays. 6 juin. Voilà. Merci. Merci, madame le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a décidé que 60 minutes de discussion sont prévues, à savoir pour le groupe UDSP, 21 minutes, le groupe Totatoaïa, 19 minutes, pour le groupe Tahouérahouira, 11 minutes, le groupe Yaoura Tifinoa, 6 minutes, et la représentante non inscrite, 3 minutes. J'appelle par conséquent la première intervenante du groupe... Le premier intervenant, pardon, du groupe UDSP, à bien vouloir prendre la parole, monsieur Mayron Matahoua. M. le Président de l'Assemblée de la Communauté française, M. le Président du gouvernement de la Communauté française, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, Yaoura, ce projet de loi du pays relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique a été examiné en séance du Haut Conseil de la Polynésie française le 14 novembre 2006. Pour avis, le dit avis est au terme des dispositions de l'article 32 de la loi statutaire. Le projet de loi du pays ne pourra entrer en vigueur que dans les conditions suivantes, savoir la transmission du projet au ministère de l'Ultre-mer qui fut faite le 30 novembre 2007 et qui a été un projet de décret qui a été approuvé au niveau du Conseil des ministres et qui fut publié au journal officiel de la République française le 5 octobre 2008. Il nous est donc aujourd'hui proposé, chers collègues de l'Assemblée, que nous puissions adopter ce projet de loi. Mais permettez-moi de vous rappeler l'importance de ce projet, car il s'agit au fait de la recherche de la constatation des infractions en matière économique, de donner pouvoir aux agents de contrôle en matière de prix, crédit, concurrence, commerce, consommation, conformité et sécurité des produits et des services. Ce projet de loi s'inscrit aussi dans le cadre de la continuité territoriale économique qui a pour objectif de limiter les écarts du prix entre Théïti et les îles, qui apporterait un soutien positif aux populations des îles éloignées de la Polynésie. Car l'écart du prix atteint aujourd'hui des niveaux sans rapport avec le coût effectif du transport, des denrées et produits, permettant aux importateurs et distributeurs de s'enrichir sur le dos de nos populations des îles. Car il y en a qui justifient faussement cette différence de prix entre Théïti et leur destination par le coût du transport. Et ce, malgré la prise en charge par le gouvernement du Prêt-Maritime de produits alimentaires et de certains matériaux de construction de type tol, bois ou ciment de Théki vers les îles. Cela n'a pas pour autant empêché les épiciers d'afficher des prix exagérés sur leurs produits de vente. Il est donc impératif que des contrôles soient faits pour que nos populations des îles ne souffrent des prix exorbitants au-delà de la réalité. Et c'est tout l'intérêt du texte qui nous est soumis pour examen aujourd'hui afin de régulariser les compétences des agents des services des affaires économiques en matière de recherche et de constatation des infractions dans le domaine économique. Les textes en vigueur étant inadaptés, les poursuites engagées par ces agents aboutissent rarement pour cause d'irrégularité et d'exercice dans leurs fonctions. Néanmoins, dès l'application de cette loi du pays, les contrôles inopinés en nombre et importants ne seraient pas inutiles dans les îles les plus touchées, comme celles du Toamoto. Pour plus d'efficacité et de rapidité d'action sur le terrain, il conviendrait d'assermenter des agents résidant dans ces îles, ce qui limiterait considérablement les coûts engagés par ces missions de contrôle. Enfin, un travail en partenariat avec le service d'hygiène s'avère inéluctable pour réprimer les distributeurs qui n'hésitent pas à reproposer à la vente des denrées périmées qui furent cause d'intoxication alimentaire. Au vu de l'argumentaire que je viens de développer, je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de ce projet de loi du pays. Premièrement, nous l'avons d'elle sur le terrain, nous nous avons et nous avons hépous et nous avons la possibilité de nous nous serons pour le terrain C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 En provenance de chine importés à Tahiti. Ce produit avait été jugé dangereux pour la santé. Il importe donc de donner pouvoir aux agents de contrôle de consignes plus rapidement des produits susceptibles d'être dangereux. Je tiens à rassurer également les professionnels et surtout les commerçants qui n'ont pas été oubliés. Je me doute bien que les importateurs et producteurs locaux auront l'impression que ces nouvelles mesures sont encore une charge de plus alors que nous sommes déjà en période de crise. Ce n'est pourtant pas le cas. S'il est en effet important que les consommateurs soient protégés de manière rigoureuse et loyale sur les produits et les services offerts, ils en valent de même pour les commerçants. Et ceci avec un contrôle du bon respect des règles de la concurrence. L'exercice de ce contrôle permettrait de rechercher toute entrave, restriction ou limite aux règles de la concurrence, telles que les abus de situations issues de positions dominantes ou monopolistiques ou encore les ventes à perte. Par ailleurs, la loyauté dont je parle, c'est la loyauté entre professionnels. Il ne doit pas y avoir de distorsion de concurrence, ni même et surtout une certaine forme d'impunité envers les professionnels qui seraient encore moins scrupuleux. Dans la nouvelle ère industrielle, la richesse d'un pays ne dépend plus seulement de sa capacité à produire des biens. Elle dépend désormais de sa capacité à imaginer des concepts, à produire des idées, à créer des symboles, des signes, des références à l'échelle mondiale. Le potentiel créatif, l'image, la marque constitue un capital immatériel. Dès lors, les droits des propriétés intellectuelles représentent un avantage compétitif clé de nos entreprises locales. Nous nous devons de les aider concrètement à préserver cet avantage en luttant de manière déterminée contre la contrefaçon et le piratage. Savez-vous qu'aucune mesure équivalente au texte métropolitain n'existait dans la réglementation polynésienne ou la consignation des produits dans le cadre d'une procédure de fraude ou de falsification ? Soyons bien clairs, cette protection supplémentaire ne doit pas se faire au détriment de nos entreprises ou de la liberté économique. Il n'y a pas d'antagonisme entre protection des consommateurs et prospérité économique. Bien au contraire, la clé de la prospérité, c'est la confiance des consommateurs. Et réglementer en matière de consommation est aussi une manière de récompenser les entreprises les plus vertueuses contre certains acteurs indélicats. Enfin, je tiens tout de même à souligner un élément important. Monsieur le ministre, il est primordial que ces agents soient formés et qu'une période de prévention soit absolument mise en place, afin que ces mises à jour soient acceptées et comprises. Mais avant tout, il est important de prévoir suffisamment d'agents pour effectuer un maximum de contrôle et assurer à ce dispositif sa pleine efficacité. Il est en effet trop courant de voir des réglementations adoptées sans que les moyens humains et matériels suivent. Nous considérons qu'il faut prendre le temps nécessaire pour avoir la garantie de parvenir à un dispositif équilibré qui ne soit pas facteur d'insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la représentante. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bonjour. Oui, le présent projet de loi arrive pour discussion aujourd'hui au terme d'un véritable parcours du combattant. En effet, comme nous pouvons le constater grâce au document annexé, le Haut-Conseil a été saisi pour la première fois de ce projet en octobre 2006. Pour ce dossier, ce dossier est resté dans les cartons avant d'être finalement transmis au gouvernement central pour approbation, conformément aux dispositions de notre loi statutaire. En octobre 2008, le Premier ministre a publié le décret approuvant ce projet de loi du pays. Finalement, il nous aura donc fallu attendre encore environ neuf mois, le temps d'une gestation avant que ce dossier ne parvienne à notre Assemblée. A l'inverse du dossier suivant, que nous aurons à étudier et qui traite de la police, la circulation routière, on ne peut que louer le travail du service des affaires économiques, qui assure par souci de clarté et d'efficacité, et regrouper en un seul texte une réglementation épaisse et, sous certains points, suffisamment à certains points, susciter des contentieux devant les tribunaux. Ce texte doit donc donner toutes les armes juridiques à nos services pour réprimer les fraudes à la réglementation de la consommation, à la réglementation des prix et les entorses à la concurrence. Toutefois, si les textes que nous allons voter sont suffisamment exhaustifs pour délimiter les infractions au règlement en vigueur en Polynésie française, nous restons tout à fait dubitatifs sur les conditions de leur application généralisée. Ces limites, nous les avons déjà évoquées lors de la commission législative. Elles concernent tout d'abord les moyens humains et matériels du pays pour opérer les contrôles et constater les infractions. À notre connaissance, le service dispose d'une dizaine de contrôleurs pour la cellule prix et commerce, trois contrôleurs pour la section de la répression des fraudes et deux contrôleurs des commerces basés à Raya-Tea pour couvrir les îles sous le vent. Si ces effectifs peuvent apparaître importants, il ne faut pas perdre de vue que les agents concentrés à Tahiti ont une mission qui s'étend sur l'ensemble des îles de la Polynésie française. Par ailleurs, le contrôle n'est pas leur seule mission, puisqu'ils sont également affectés à d'autres tâches, soit d'enquête générale, soit d'information du public, comme c'est notamment le cas pour les agents basés à Raya-Tea. Il est certain que sur l'île de Tahiti, ou encore à Montréal, les contrôles des prix dans les magasins peuvent se révéler efficaces. Par contre, et nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises dans cet hémicycle, les contrôles dans les archipels sont pour le moins inopérants, puisque les commerçants sont généralement prévenus par avance de l'arrivée des contrôleurs, ce qui leur permet de réajuster les prix affichés dans les rayons. Même si certains postes vacants ont pu être pourvus au sein du service des affaires économiques, il n'en demeure pas moins que les effectifs restent insuffisants. Cela a d'ailleurs été implicitement reconnu par le chef de service lors de nos travaux en commission. Pour pallier ces insuffisances, tant pour ce qui concerne les infractions à la réglementation sur les prix que pour ce qui concerne la dangérosité de certains produits mis en vente, le chef de service a évoqué une collaboration avec les communes et la possibilité de déléguer les municipaux en lieu et place des agents de la Polynésie française. Cette idée peut paraître séduisante, mais elle a aussi ses limites. Il est vrai que les agents municipaux peuvent d'or et déjà faire des simples constatations et transmettent ensuite leurs observations aux services compétents. La délégation pleine de compétences aux polices municipales nécessiterait au préalable que nous soyons saisis d'un projet de loi de pays en ce sens, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour. Par ailleurs, il n'est pas certain que les agents de police municipaux aient toute la disponibilité nécessaire pour pallier les carences de notre administration. Leurs tâches sont multiples et aujourd'hui, ils sont de plus en plus sollicités pour assister les forces de police et de gendarmerie d'État qui n'ont pas les effectifs suffisants pour assurer l'ensemble de leur mission. Il faut même constater que dans certaines îles, comme ce fut le cas récemment pour Rimattara et Raïva Vair, l'État a décidé de désengager les forces de gendarmerie. Enfin, je vois un autre problème au recours aux agents municipaux. Ils sont placés sous l'autorité directe du maire. Or, dans beaucoup de petites îles, le maire est souvent également commerçant. Je me souviens d'ailleurs qu'un de nos collègues, qui est également maire et impliqué dans sa commune dans un commerce, avait ici même déclaré qu'il ne voulait pas entendre parler de contrôleurs dans son île. Cela peut donc poser certaines limites au recours des agents, aux agents municipaux. Je voudrais également évoquer ce qui me semble être une autre carence dans le contrôle des infractions, plus particulièrement pour ce qui concerne les contrefaçons ou les objets qui ne donnent pas toutes les garanties de sécurité aux normes internationales. Il me semble, par la matière, les services de la douane ne font pas toutes les vérifications nécessaires sur les importations. En effet, vous avez pu constater, tout comme moi, que dans certains commerces, on peut trouver des contrefaçons évidentes de grandes marques. Mais si ces objets sont en vente, il est évident qu'ils échappent également à la vigilance de nos propres services de contrôle. Plus globalement, il serait peut-être intéressant d'explorer une piste nouvelle en donnant à des organisations de consommateurs agréées par le gouvernement les pouvoirs nécessaires pour assister notre administration dans les opérations de contrôle courants et notamment en ce qui concerne la réglementation sur les prix. Voici, mes chers collègues, l'état de ma réflexion sur ce dossier qui reçoit bien sûr notre agrément. Toutefois, je le répète, il est parti au gouvernement de se doter des effectifs suffisants pour mettre en œuvre la réglementation, ainsi que des moyens financiers pour que nos agents puissent se déplacer utilement dans les îles. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. Pour le groupe Yaorat et Fénouin, Mme Frébo. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Kaohannou. Je salue cette mesure renforçant les bases juridiques qui permettront de sécuriser les enquêtes nécessaires à la protection des consommateurs et des entreprises. La mission ici confiée aux agents administratifs assermentés est l'une des plus délicates missions du service public. Délicate d'abord parce qu'elle touche à la qualité, à la réalité, mais aussi au danger des produits de grande consommation. Délicate encore parce qu'elle vise la protection d'une des libertés les plus fondamentales qui est celle d'entreprendre. Il fallait sécuriser l'action des agents assermentés pour que cesse l'impunité. Cette loi de pays y contribuera. Toutefois, cette loi de pays n'aura d'intérêt que dans l'effectivité de la mesure et je veux sur ce point formuler trois propositions. Je propose premièrement que nous nous rapprochions du principe de libre concurrence que connaissent les entrepreneurs et consommateurs européens. N'est-il pas temps, en effet, de revenir sur les logiques économiques du passé qui nous ont conduits à accepter l'existence pérenne de monopoles préjudiciables aux consommateurs polynésiens ? Il y a là, j'en suis certaine, une attente de nos concitoyens. Je propose également de faire des consommateurs polynésiens des consommateurs de leur protection. Nous devrions, comme la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en France, réfléchir aux moyens et outils à mettre à la disposition d'un consommateur mieux informé. Je propose enfin que la Polynésie française désigne un référent au pilotage de cette tâche. Plusieurs arguments plaident en ce sens. Elle améliorerait d'abord la cohérence de l'action qui reposerait sur une lettre de mission claire. Elle faciliterait la mesure de l'efficacité de la lutte contre les infractions en matière économique. Éparpillée sur une quinzaine de services, le système actuel court le risque d'une action non concertée, dotée de moyens dispersés au détriment de l'efficacité et de l'efficience de la mesure. Enfin, elle conduirait à la formation de spécialistes dédiés à l'exécution de cette tâche qui nécessite un esprit particulier, une formation particulière, un monde opératoire spécifique face à des manœuvres frauduleuses pas toujours faciles à déceler. Je souhaite, pour finir, former les deux remarques qui porteront sur le pouvoir de transaction de l'autorité administrative en charge du dossier. C'est ce pouvoir qui donne aux contrevenants la possibilité, avec l'accord du procureur de la République, de négocier avec l'administration un aménagement de sa sanction. Pour ma part, cette négociation ne devrait pas porter sur le montant de la contravention, car la seule motivation à ces infractions est celle du profit et il n'y a qu'en touchant au nerf de la guerre que l'on pourra s'assurer de l'attention des contrevenants. De plus, je ne comprendrai pas qu'une négociation soit ouverte avec les professionnels, notamment de l'alimentaire, qui auraient, par leurs agissements, pris le risque de nuire à la santé de leurs clients. Je vise aussi les pratiques inadmissibles qui avaient été décelées il y a quelques années, consistant à laver une viande périmée et à la réemballer pour la présenter une nouvelle fois en rayon. Il faut sur ce point, je pense, avoir l'attitude de la fermeté. Je vous remercie. Merci, Madame la représentante. Madame Léviagami, souhaitiez-vous intervenir? Merci, M. le Président. M. le ministre en charge de l'économie, chers collègues, le public, les journalistes, Yorana. Je voudrais vraiment applaudir l'intervention de ma collègue Joëlle Frébault. Je pense qu'elle a vraiment résumé la situation. Je suis tout à fait d'accord avec son approche. Je la félicite d'ailleurs pour son intervention. Je voudrais juste rajouter que je suis également favorable à la loi de pays qui nous est soumise, dans la mesure où elle fait suite à un partage de compétences que nous mettons en place avec l'État sur un renforcement des moyens d'action de nos agents assermentés. Et je voudrais juste intervenir surtout sur la volonté que je voudrais susciter un peu et pousser le gouvernement, en tout cas le ministre en charge de l'Institut de la consommation, à mettre en place davantage de spots d'informations aux familles pour les pousser, pour les amener à mieux gérer leur budget familial. Parce qu'au-delà du contrôle de la consommation et au-delà du contrôle des infractions en matière économique, je pense que c'est aussi l'occasion de se poser la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on est dans le cadre d'un pouvoir d'achat qu'on veut améliorer ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un vouloir d'achat ? On est dans une société de consommation où finalement les familles consomment, consomment et ne se rendent pas compte qu'à un moment on ne peut pas consommer au-delà de ce qu'on rentre comme budget dans la famille. On doit consommer 100 francs dès lors qu'on a 100 francs en caisse. Et je pense que c'est tout cet apprentissage-là que le gouvernement devrait aussi susciter et amener les familles à aller vers ça. Donc je salue votre initiative, monsieur le ministre, et je vous demande, en collaboration avec les ministères concernés, qu'on puisse, dans le cadre de campagnes à venir, sensibiliser nos familles, sensibiliser le consommateur polynésien au fait qu'un budget, ça se gère, ça se prépare, tout comme on le fait nous dans le cadre de nos travaux, mais au niveau de la famille, c'est ce qui devrait se passer. Et bien souvent, nos familles polynésiennes ne sont pas sensibilisées à cette question et sont plus dans une logique de vouloir consommer plus en oubliant quelque part que leurs possibilités de consommation sont quand même limitées aux rémunérations qu'elles peuvent avoir, aux rentrées d'argent qu'elles peuvent avoir au niveau de la famille. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la représentante. Est-ce que monsieur le ministre des Finances vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, président. Ce texte en loi de pays est le premier texte que je connais depuis la loi organique 2004 qui vient partager les compétences avec l'État. Et pour ceux qui ont suivi le cheminement de ce texte, comme vous avez vu, ce texte a fait l'objet d'un décret par le ministre de l'Intérieur et dernièrement, sous forme d'ordonnance ratifiée par la loi des hommes à Paris. Et ce texte est un texte effectivement important puisque ça permet définitivement de mettre à jour l'arsenal des dispositifs de contrôle, de recherche et de constatation des infractions et également de permettre l'application des peines. Et en même temps, faire un nettoyage des textes puisque les précédents textes qui ont servi de base remontent jusqu'à la loi de 1905 et à la décision des affaires économiques de 1978. Donc, dorénavant, avec ce projet de loi, dès lors que ce sera voté et deviendra loi du pays, va permettre aux affaires économiques de disposer d'une meilleure force juridique pour appliquer et réaliser leur mission. J'ai entendu par ailleurs l'élu des marquises, M. René Corumont-Ettini, qui parlait des contrefaçons qu'il a observées dans les magasins. Je voudrais simplement rappeler que, quand bien même des marchandises ont pu traverser la frontière, même si la douane n'a pas pu ou su ou vu le passage de ces produits en contrefaçon, à tout moment, la douane peut intervenir aussi bien sur les lieux de vente qu'à domicile et à n'importe quelle heure sans préavis. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus et, dans le cas où vous auriez été informé de contrefaçon, vous avez le droit et le devoir de le faire savoir. Alors, on n'appelle plus ces personnes-là des délateurs, dans notre texte, on les appelle des aviseurs. Et les aviseurs sont également rétribués. Donc, tout ce qui apporte de l'information à la douane, dès lors qu'on attrape les personnes délictueuses et sur les indemnités et les pénalités perçues, eh bien, les aviseurs peuvent percevoir 10% de la cagnotte. Donc, c'est une information que je livre à toutes personnes qui ont de l'information à délivrer. Et la douane intervient dans tous les domaines, pas simplement le domaine des biens, mais aussi dans le domaine des personnes. Et c'est pour cela que, comme vous avez pu constater, même dans la nuit à Papé-Été, aux côtés soit des gendarmes, soit de la DSP, les douaniers ont aussi une mission intérieure et non pas simplement une mission frontalière. Voilà. Donc, pour ceux qui ont de l'information, n'hésitez pas, nos agents douaniers sont là pour faire ce bon travail. Et pour ce qui concerne les moyens financiers et les agents pour le contrôle, il est vrai que les affaires économiques disposent d'un certain nombre de moyens certainement insuffisants par rapport à l'ampleur de la tâche. J'avais demandé déjà à notre chef de service des affaires économiques de voir comment pouvoir organiser une déconcentration des tâches vers les communes et compte tenu du périmètre juridique et de compétences, au début, je pensais pouvoir peut-être déléguer une partie des compétences au mouteuil des communes. On me fait savoir que les textes ne nous autorisent pas. Par contre, le maire ou les agents assermentés dans les circonscriptions pourraient éventuellement partager cette mission de contrôle. Ce que nous pouvons proposer, soit par l'intermédiaire du SPC ou directement avec les circonscriptions, réunir les communes et organiser des formations auprès des agents des communes ou des mouteuils des communes pour qu'ils connaissent la réglementation et qu'ils sachent comment distinguer un produit qui ne respectent pas la réglementation et à ce moment-là, ils pourraient nous prévenir soit par fac, soit par mail, soit par téléphone de façon à ce que nos agents soient informés régulièrement. C'est le même dispositif comme pour les douaniers. Les douaniers ne pouvant pas être derrière chaque citoyen, autrement, ce serait invivable, on n'a plus d'espace de liberté, mais ceux qui souhaitent transmettre de l'information aux douaniers, ils sont libres de le faire et si c'est un vrai délit pénal, eh bien, ils ont le devoir de le faire. Donc, les mouteuils, une fois formés, pourront à ce moment-là transmettre l'information à nos agents de contrôle économique pour leur permettre d'exercer cette mission. concernant les propositions qui ont été faites par Mme Joëlle Frébeau, je les ai notées. Nous avons en chantier pour l'année prochaine un certain nombre d'évolutions de textes pour libérer un certain nombre de choses pour permettre une meilleure concurrence et en même temps examiner d'une manière plus proche la protection des consommateurs. Il est vrai que c'est un travail permanent et l'Institut de la consommation continue ce travail d'information concernant le budget des ménages en associant le réseau des CTI-DFF pour pouvoir dispenser cette information et voir une formation des mamans qui sont concernées et qui sont intéressées. Pour ce qui concerne les transactions sur le délit, ce texte n'autorise pas des transactions. Il y a forcément des pénalités qui sont constatées et ensuite sont transmises au procureur. Seule pour les délits très graves, là, il n'y a pas de transaction possible. entre le vouloir d'achat et le reste, ça dépend de la maturité effectivement du consommateur. On ne peut pas empêcher les commerçants à vouloir faire de la promotion et de la publicité pour vanter soit un produit soit susciter la vente d'un produit. et c'est difficile aussi d'empêcher un consommateur d'avoir un coup de cœur et de se laisser prendre par la Saint-Valentin par exemple ou par la fête des mères et donc ça fait partie des aspects de notre commerce local et de même dans le monde entier. Si dans le rapport on vous a lu à la fin du paragraphe que ça doit être adopté en totalité et ça ne peut pas être amendé ou rejeté tout simplement comme vous avez pu constater dans le dossier c'est un dossier de partage de compétences de l'État et c'est un dossier qui a fait l'objet dernièrement dans la Lodeon d'une ratification de l'ordonnance du gouvernement central. C'est pourquoi c'est un texte qui est important et pour la première fois va permettre à la Polynésie de disposer de textes solides et par la suite à partir de ce texte nous pensons peut-être pouvoir commencer à procéder à la codification des textes pour créer notre propre code de la consommation. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre. Nous allons passer Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, je voudrais simplement remercier notre ministre de l'économie et des finances de ces précisions qu'il vient de donner. Néanmoins, je dois vous dire qu'il me fait peur. Il me fait peur parce qu'on voit bien arriver aujourd'hui ces nouvelles mesures de répression car il y a derrière un problème financier pour le pays. Mais néanmoins, je pense que mobiliser les douanes, mobiliser les mouchards pour qu'on puisse dénoncer certaines consommations sur le pays qui n'auraient pas été déclarées ou autres, je crois qu'une des missions quand même essentielles de nos douaniers c'est malgré tout de lutter contre la rentrée illicite et de produits illicites sur le pays. Je pense essentiellement à la drogue où nous avons besoin aujourd'hui de mobiliser tout le monde pour faire la chasse à ces personnes qui s'amusent à empoisonner nos enfants. là par contre je crois qu'il y a en effet de quoi mobiliser tout ce que nous avons sous la main contre ce type de fléau. Tout à l'heure on a parlé de l'alcool là aussi je pense qu'il faut mobiliser tous les moyens nécessaires donc nous avons la disposition pour lutter contre ce genre de fléau. Mais qu'on met des douaniers dans les rues pour aller vérifier et contrôler je crois que c'est une forme de répression que je n'aime pas tellement. Merci. Oui merci monsieur le représentant c'était le mot aviseur qui avait été utilisé et pas le mot qu'on a entendu de votre bouche tout à l'heure. On va passer à la loi du pays si vous le voulez bien je vais demander à notre rapporteur de bien vouloir lire l'article premier. titre 1 autorité qualifiée article LP1 sont notamment qualifiés pour procéder dans l'exercice de leur fonction à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation. Alignée 1 les agents du service en charge des affaires économiques et de la répression des fraudes. Alignée 2 les agents du service en charge des contributions. Alignée 3 les vétérinaires de la fonction publique. Quatrième Alignée les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Cinquième Alignée les agents des services administratifs en charge de l'agriculture. Sixième Alignée les agents des services administratifs en charge de la santé. Cinquième Alignée les agents des services administratifs font charge de l'environnement. Huitième Alignée les agents des services administratifs font charge de la pêche. Neuvième Alignée les agents des services administratifs font charge de la périculture. Dixième Alignée les agents des services administratifs font charge du transport. Onzième Alignée les agents des services administratifs font charge des affaires administratives. 12e aliméa, les agents et vérificateurs des points et mesures et les agents chargés de la métrologie dans les services en charge de l'énergie et des mines. 13e aliméa, les agents du service des douanes agissant dans le cadre des conventions signées à ce titre entre la Polynésie française et l'État. 14e aliméa, les agents et fonctionnaires du service de l'inspection du travail. 15e aliméa, les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale. Le président de la Polynésie française peut désigner un autre pour concourir à l'application des lois et règlements relatifs à la consommation des fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française d'une compétence particulière qu'il commissionne à cet effet. Merci Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur cet article. Madame Olivia Agami. Merci Monsieur le Président. Juste une question. Monsieur le Ministre, vous qui avez participé et eu l'occasion justement dans le cadre de vos responsabilités d'encadrer également le service de l'artisanat. Vous avez été d'ailleurs à l'initiative de certains contrôles qui ont été mis en place par les agents de l'artisanat par rapport à l'utilisation de rebuts de perles et d'autres éléments qui avaient été identifiés en matière de contrôle de ces produits artisanaux. Je suis étonnée de ne pas voir également les agents du service de l'artisanat listés dans votre proposition d'agents à assermenter. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant quand même pour les intègres puisque là on est dans le cadre d'une loi de pays qu'on aura après des difficultés à pouvoir modifier cette loi de pays à l'avenir ? Merci. Merci Madame Lévia Gami. Madame Tahuatama. Merci Madame Lévia Gami. Merci Madame la représentante. Plus aucune intervention. Monsieur le ministre. Oui, concernant la première question de Madame Sandra Lévia Gami. Pour ce qui concerne le service de l'artisanat, effectivement, il n'a pas été prévu d'intégrer dans cet article premier puisque jusqu'à présent, il ne dispose pas de contrôleurs assermentés. Donc, ça n'a pas été introduit. Et ce service, pour des besoins de contrôle sur les matières premières, si ça fait partie des interdictions à l'importation ou de protection, des agents sont déjà assermentés, tels qu'au service de l'économie rural, lorsque ça concerne leur domaine ou bien si ça concerne le domaine du commerce. À ce moment-là, ce sont les affaires économiques, puisque le service de l'artisanat a beaucoup plus un rôle de développement de l'artisanat et d'accompagnement de ces artisans et associations. Donc, le texte, effectivement, pardon, le texte n'a pas prévu d'intégrer les agents du service de l'artisanat. Et puis, comme il a été dit dans le rapport, tel qu'il vous est présenté, c'est un texte ratifié, puisque ce texte date de novembre 2007. Donc, ça a été travaillé pendant toute l'année 2007 et en novembre 2007, transmis au gouvernement central, qui a fait l'objet d'un décret de validation du texte. Et depuis la loi des hommes, l'ordonnance portant sur ce projet de loi de pays a été ratifiée. Donc, à notre tour maintenant de l'adopter. Donc, il n'est pas possible, comme bien même on aurait aimé, d'amender le texte. Voilà. Monsieur le ministre, la question de Mme Tahuatama sur le nombre d'agents. Oui, concernant la deuxième question. Pour les prix, le service dispose de 12 agents et pour la répression des fraudes, 4 agents. Ça veut dire qu'ils sont 16 contrôleurs et plus 2 à Réatéa. Donc, nous ne disposons pas d'agents dans les autres îles. Et comme vous voyez dans l'article 1er, si on veut que les communes puissent participer à cette mission, eh bien, à ce moment-là, il faut être officier et agent de police judiciaire. Donc, seuls dans les communes, ceux qui sont qualifiés d'OPJ, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, ou bien un mouteuille assermenté qui a obtenu le statut d'OPJ, à ce moment-là, pourrait exercer cette mission, ou bien les gendarmes qui peuvent aussi exercer cette mission. Juste, en marge à votre question, pour dire à notre représentant, M. Fritsch, que ce n'est pas l'intention du service économique d'en faire de ce texte, un texte pour développer la répression à outrance et demander à la population de se transformer en aviseur, ce n'est pas du tout cela, mais c'est juste pour répondre à l'intervention de René Kofou-Mouettini. Et si nous essayons de rechercher des moyens pour être présents dans les îles et dans les archipels, c'est parce que j'entends le message des élus des îles ici, dans cette enceinte, et d'une manière régulière, d'un besoin de contrôle dans les îles. C'est pour cela que nous sommes en train de voir comment organiser pour permettre aussi ce contrôle dans les îles, puisqu'on nous dit qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des déplacements administratifs, tout le monde étant informé de l'arrivée de l'avion, il semblerait que les prix s'ajustent et dès que les agents partent, il y a les prix qui rebougent. Alors c'est pour cela qu'il faudrait que des personnes qui soient à demeure, sur place, puissent nous aviser. À ce moment-là, on organisera des déplacements, indépendamment des déplacements administratifs, et on fera une descente d'une manière inopinée, comme font les douaniers. Voilà. Merci, M. le ministre. Mme Lévi-Agami, ensuite M. Fritsch. Oui, M. le Président, merci de me redonner la parole. Je voulais juste vous dire, M. le ministre, qu'à ce moment-là, puisque le service de l'artisanat n'est pas intégré, c'est le service des affaires économiques qui va se charger du contrôle. Parce que vous savez que depuis plusieurs années, les artisans ont essayé de dégager une valeur ajoutée par rapport à leur production, mettre en place des labels. Vous connaissez le label par rapport à la protection du Tifeifei, également la bijouterie d'art. Il y a le salon des marquises qui s'organise régulièrement avec des artisans marquisiens qui veulent qu'on différencie bien leur production de tiki de ce qui peut être importé d'Indonésie. Vous avez des australes aussi qui ont développé leur artisanat et qui en font un label. Et également, pour exemple, au niveau des toits Moutou, une mobilisation des artisans pour Moutou pour valoriser leur coquillage, pour faire en sorte qu'on n'importe pas les coquillages de l'extérieur. Donc c'est une question importante parce que ça fait vivre, comme vous le savez, 13 000 personnes. Et il faut vraiment qu'au niveau du gouvernement, on puisse en mettre en place des mesures pour protéger ces secteurs. Et c'est vrai que le contrôle fait aussi partie, dans ce domaine-là, des moyens d'action qui peuvent permettre d'accompagner ces artisans qui essayent de faire évoluer leur secteur et qui essayent de faire briller la Polynésie à travers aussi leurs activités économiques, leurs activités artistiques. Donc c'est la raison pour laquelle, M. le ministre, j'insiste, pour que vous me disiez à ce moment-là, est-ce que c'est les affaires économiques qui, plus spécifiquement, vont se charger de ce contrôle ? Et si c'est le cas, est-ce qu'on aura un agent plus spécifiquement affecté à cette spécialité, on va dire ? Voilà. Merci. Merci, Mme la représentante. M. Fritsch et ensuite Mme Tarboit. M. le Président, je voulais poser la question avant que le ministre ne réponde, mais vous n'aviez pas les yeux sur nous. Non, je voulais demander à M. le ministre, dans le cadre de l'article LP14, où on cite certains produits qui feront l'objet de contrôles, de saisies, il y a, au-deuxièmement, donc, les produits reconnus impropres à la consommation. Et je suis en train de voir, parmi les agents que vous avez, que vous nous proposez, à qualifier pour procéder, donc, à ces constatations, à ces saisies, dans quelle catégorie placerez-vous les agents qui iraient contrôler, par exemple, la présence de ciguatera dont les poissons qui sont consommés, ne serait-ce que sur le marché des propriétés. Je vous dis cela parce qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu dernièrement plusieurs femmes enceintes avoir eu des accidents avec la ciguatera, avec des conséquences qui ne sont pas les moindres. Alors, y a-t-il un processus spécifique au suivi de ces produits impropres ? Parce que c'est facile, je crois que c'est plus facile de détecter le lait de Chine, les produits à base, enfin, dont on parlait tout à l'heure, que nos produits locaux. Est-ce qu'il y a, à ce niveau-là, une étude ou quelque chose que vous proposerez ? Merci. Merci, M. Fritz. Mme Tahuatama. Mme Tahuatama. Merci, Mme la représentante. Mme Iriti. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Ministre, il est vrai que je voudrais, bien sûr, soutenir la proposition de Mme Sandra Lévi-Agami concernant le secteur de l'artisanat. Vous-même, M. le Ministre, il me semble qu'à l'époque, lorsque vous étiez ministre de l'artisanat et de l'économie, vous estimez que cette activité est une activité économique avant tout. Donc, je suis étonnée qu'ici, les agents du service de l'artisanat ne figurent pas. Merci. Mme Iriti, Mme Dirk. Yorana Prététini, Yorana Fatriha, Yorana, chers collègues, j'ai deux questions. L'une qui va rejoindre, celle donc de notre collègue Sandra Lévi-Agami, relative donc à l'artisanat et à notre patrimoine culturel. Effectivement, le point qu'elle soulève est très important car on voit effectivement une concurrence déloyale de produits qui imitent, imitateurs, copieurs, je dirais même que c'est du parasitisme de notre patrimoine culturel. Et il n'y a pas de sanction. Il y a une tolérance de laisser entrer ces tiffes-feilles, ces tiquis et tous ces objets qui viennent s'inspirer de nos artistes locaux pour donc permettre à des contrefacteurs de s'enrichir. C'est une spoliation de notre patrimoine culturel. En effet, on met en place la TDL sur ces produits-là. Mais je vous dis, M. le ministre, que c'est largement insuffisant pour dissuader ces personnes d'importer ces produits. Et ces produits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils retirent une part de marché à nos créateurs locaux, à nos artistes locaux. Il est important que vous réfléchissiez, je pense, à mettre en place une taxe culturelle qui permettra de prélever des royalties comme on fait en matière de propriété intellectuelle relative aux œuvres d'art. Donc, de mettre en place une taxe culturelle qui serait des royalties par rapport à notre patrimoine culturel et qui serait reversée à un fonds culturel et qui sera redistribué à ces artistes de chez nous dans le cadre de leurs associations. Parce que, d'un côté, ces associations viennent demander des subventions au territoire, alors que je trouve qu'il n'est pas du tout normal que nos associations mendient alors que ce sont des créateurs. Ils ont droit à des royalties sur les copies de leurs œuvres. Et dans ce cadre, il est important de mettre en place une taxe culturelle qui viendrait remplir ce fonds, qui ferait vivre ces associations qui sont les créateurs de notre patrimoine culturel. et il n'est pas, comment dire, certains ont opposé le fait de dire que les tifeifei qui sont faits en Bali, en Indonésie et tout ça, ne sont pas des copies de nos œuvres. Ils sont inspirés de nos tifeifei. Ces tiki sont inspirés de nos tiki. Ils ne sont peut-être pas exactement pareils, mais on dit que ce sont des œuvres adaptées. Et les œuvres adaptées ont besoin du consentement du créateur. Et donc, ils entrent dans la catégorie de contrefaçon. Malheureusement, les douaniers ne sont pas assez sensibles à cette préoccupation culturelle. Il faut sensibiliser les douaniers à l'entrée de ces contrefaçons. Il n'y a pas que des Dior et des Chanel qui font de la contrefaçon. Il y a des contrefaçons de notre patrimoine culturel. Et ça, il faut sanctionner. Et ça, il faut exiger une retombée économée pour nos artistes locaux. Ce que dit Sandra Lévi-Agami est très important parce qu'il n'est pas normal que nos créateurs, nos artistes, vivent, alors qu'ils créent autant, mais vivent avec si peu. Ce sont de véritables artistes. Ils ont besoin de la promotion. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont droit à des royalties. L'autre point que je voulais soulever, je vais rejoindre dans ce cas M. Edouard Fritsch, il s'agit des crabes de la baie Failleton. À la baie Failleton, on est réputé pour nos crabes vertes. Ce sont des grosses crabes. Et on les vend sur le parking, tout comme on peut vendre le poisson. Et il arrive que certains consommateurs sont aéros en mangeant ces crabes. Alors, j'aimerais bien également savoir quels sont les agents qui vont venir contrôler le taux de métaux lourds ou de toxité des crabes provenant de la baie Failleton. Je suis très intéressée de connaître le taux de métaux lourds, de toxicité, des produits qui proviennent de la baie Failleton. Il n'y a pas que des crabes. Autrefois, on faisait des huîtres et on fait du poisson aussi. Et si ce garde-manger de la baie Failleton est aujourd'hui impropre à la consommation, je pense que la population de la presqu'île a le droit de le savoir. Marourou. Merci, Mme Birk. Monsieur le ministre. Merci. À propos de la ciguatera, ou les crabes empoisonnés béfailletant à cause de la teneur en plomb ou autre chose, c'est le ministère de la Santé qui est en charge de ces études. Et en cas de besoin concernant la ciguatera, soit les vétérinaires, soit le centre d'hygiène peuvent intervenir. Par contre, ce que M. Fitch n'avait pas précisé, c'est si ces personnes qui ont vendu du poisson ou du crabe empoisonné l'ont fait consciemment ou pas. Ici, on est dans le texte de la recherche et de la constatation des infractions. Et donc, il existe des lois, du code. Et pour cela, il faut savoir si un pêcheur qui vend un poisson, en sachant que ce poisson-là est toxique, eh bien, il commet un délit pénal. Et à ce moment-là, effectivement, on peut l'arrêter et le mettre en garde à vue et ensuite poursuivre la procédure telle que prévue par le code pénal. Mais maintenant, si un pêcheur a pêché ce poisson, l'a vendu, mais ne savait pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait intentionnellement. Mais si, par la suite, la personne qui a mangé ce poisson est décédée, là, il y a homicide involontaire. Et là aussi, le procureur se fera un plaisir de traiter le dossier. Donc, tous ces aspects-là ne relèvent pas de la recherche et de la constatation des infractions. Parce que, on ne sait pas, sauf si on dit, attention, on nous envoie un message au marché ou à tel endroit ou tel magasin, il y a un lot de poissons empoisonnés en vente. Là, effectivement, la liste des agents qui sont qualifiés à intervenir pourront intervenir très rapidement. Donc, il faut bien prendre en compte cet aspect-là. Les enquêtes préalables à titre de prévention, là, il faut, de ce que vous demandez, c'est à voir avec, effectivement, les ministères concernés. Concernant les labels dans l'artisanat, par exemple, il faut bien distinguer un label d'origine, d'authenticité d'un label commercial. Aujourd'hui, rien n'est déposé. Et il faut voir la difficulté que c'est quand on parle de copies et autres. Mme Sabrina Birk se souvient lorsqu'elle est venue nous voir quand elle faisait son stage sur la protection des modèles. Quand on parle des contrefaçons sur du Dior ou sur des Rolex, parce qu'on est face à des modèles déposés. Alors, si on a un Tifeifei ou un Pario, c'est un vieux sujet, ça fait plus de décennies qu'on est là-dessus et on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que, pour pouvoir sanctionner, dire que c'est une contrefaçon et pouvoir ensuite constater, rechercher et constater l'infraction, il faut déposer préalablement les modèles. Aujourd'hui, rien n'est déposé. Donc, il n'est pas possible de dire qu'ils sont en infraction parce qu'il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui dans nos textes. Et lorsque les modèles sont déposés et dès lors que quelqu'un d'autre fabrique un modèle qui ressemble, mais avec des variantes, et là aussi, c'est difficile de qualifier. Le tribunal a eu de lourdes tâches là-dessus pour qualifier s'ils sont des vrais contrefaçons ou pas, ou bien c'est une création avec des ressemblances. Donc, là, nous ne sommes pas qualifiés pour juger, seul le tribunal peut juger. Mais par contre, ce qui est sûr pour les modèles qui sont déposés, où il n'y a pas d'interprétation à faire, là, les agents effectivement peuvent intervenir, tout comme la douane, tout comme les gendarmes, et c'est ce qui a été fait dernièrement, ici, concernant un tas de produits, vous avez vu dans les journaux, qui ont été saisis par la douane, tout comme dans le domaine alimentaire, il y a eu l'affaire du faux soyou, la sauce chinoise, il y a eu d'autres affaires comme ça en Polynésie où véritablement ça a été traité. Maintenant, concernant la protection de notre artisanat, il faudra bien cibler jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à mettre en place des interdictions pures et simples à l'importation du fait de la loi sur la liberté du commerce et d'entreprendre puisque nous avons eu des textes qui ont été cassés en cassation et c'est comme cela que la TDL est venue progressivement et si les Morais et d'autres payent la TDL, parce qu'il y a un moment, c'est vous qui nous avez demandé de mettre en place cette taxe. Donc nous avons mis en place cette taxe au taux maximal, c'est-à-dire à 82%, pour ériger cette barrière, ce qui n'empêche pas aux autres d'entrer. Mais la meilleure réponse à cela, ce n'est pas empêcher de faire, c'est de faire à la place de ceux qui essayent de copier. Combien de fois on dit à nos Polynésiens qu'eux-mêmes peuvent faire. Maintenant, s'ils veulent attaquer des marchés extérieurs, nous avons un problème de coût, ça c'est clair. Et je suis confronté régulièrement à ce genre de discussion avec des chefs d'entreprise Polynésiens qui font leur conception localement en termes de modèles et qui font ensuite fabriquer ces produits en Chine pour pouvoir exporter sur le marché de la Nouvelle-Calédonie, exporter sur la France et exporter ailleurs. Parce que s'ils le fabriquaient en Polynésie et exportés sur des marchés extérieurs, ils ne seraient pas compétitifs par rapport à leur propre concurrent. Donc, il faut bien voir qu'on est sur, pour ce qui concerne la concurrence internationale, sur des marchés très, très agressifs et souvent, c'est le prix qui compte et donc, nous avons, nous, à notre niveau des handicaps. Mais, mis à part cela, nous avons essayé d'encourager nos propres créateurs à faire des produits de gamme de façon à se distinguer des autres et pouvoir vendre. Mais, malheureusement, on est à petite échelle et on ne peut pas vendre par conteneur. Bon, voilà. Lorsqu'on va sur les marchés extérieurs, ce sont des commandes par conteneur et là, on n'a pas cette possibilité. Concernant une taxe culturelle, je vais laisser le soin au ministre de la Culture de nous proposer la taxe, le taux et les assiettes sur quoi on va taxer. Donc, à ce moment-là, vous prendrez cette décision-là ici puisqu'on nous a proposé aussi de taxer tous les produits numériques, les DVD, les clés USB, les ordinateurs, tous les téléchargements, tout cela, de façon à protéger nos créateurs. Bon, maintenant, il reste à savoir si les téléchargements concernent la musique thaïcienne ou bien la musique extérieure, d'autres cultures et si ça arrange la population ou pas. Donc, ce sont des questions qu'il faudra aborder, bien étudier pour bien réussir ce genre de mesures. mais je sais que c'est un sujet qui préoccupe notre ministre de la Culture et aussi les artistes compositeurs et ils m'en ont parlé à plusieurs reprises. Donc, on réfléchit là-dessus sur comment éventuellement trouver un système qui soit efficace et qui puisse ensuite alimenter un fond local et qui ne partiraient pas en France et qui restent ici et qui servent aux créateurs locaux. Ensuite, pour ce qui concerne les agents et la question de Juliette, ce qui est important, c'est d'adopter le texte pour donner le cadre juridique. Les agents, nous les avons actuellement certainement insuffisamment, mais compte tenu des difficultés budgétaires que nous avons, nous ne pouvons pas non plus augmenter à outrance le nombre d'agents. Aujourd'hui, tout le monde demande des agents et ces agents, il faudra les payer par de l'impôt et aujourd'hui, nous sommes plutôt à la restriction budgétaire qu'autre chose. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir le texte. Ce qui n'empêche pas de pouvoir intervenir à tout moment chez l'un ou chez l'autre pour constater une infraction. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas contrôlés qu'on ne viendrait pas les contrôler un jour. Tout comme pour les impôts, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas contrôlés que vous ne seriez pas contrôlés un jour. Un jour, ça peut arriver. Un jour, il y a une lettre qui arrive et on va le contrôler. Donc aussi, pour faire un moyen limité, eh bien, on doit spécialiser le contrôle et aussi mieux cibler. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il y a des aviseurs, ça aide à mieux cibler aussi les contrôles et mettre les moyens là où il faut. voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à toutes ces questions. Merci. Merci, M. le ministre. Nous allons passer au vote de l'article 1 qui est pour à l'un limité. L'article 1 est adopté. Je vous remercie. On va passer à l'article 2. Mme le rapporteur. Article LP 2. Dans les lieux mentionnés au premier alénéa de l'article LP 6 de la présente loi du pays et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation le sont également dans les conditions prévues dans la présente loi du pays et celles prévues aux articles 28 et 809-11 du code de procédure pénale pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application de la réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale. Fixons les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et des denrées alimentaires d'origine animale mises sur le marché. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 2. Mme Léviagami. Oui, merci, M. le Président. M. le ministre, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas répondu à ma question qui portait sur le contrôle dans le cadre de... Puisque le service de l'artisanat n'est pas doté d'agents contrôleurs, qui va s'occuper des contrôles pour ce secteur-là ? Est-ce que c'est le service des affaires économiques ? Auquel cas, est-ce qu'il y aura une personne plus spécifiquement dédiée à ce type de contrôle ? Merci. Merci, Mme la représentante. Mme Tawu Atama. Mme Tawu Atama. Mme Tawu Atama. Mme Tawu Atama. Merci, Mme Tawu Atama. Merci, Mme la représentante. Mme Birk. Oui, merci, M. le Président. C'est juste quelques précisions pour répondre à M. le ministre. En matière d'artisanat, M. le ministre, il n'y a pas besoin de dépôt parce que l'artisanat, c'est des œuvres utiles et une œuvre, elle n'a pas besoin d'être déposée. Je vous cite par exemple les œuvres de Boby, les œuvres de Gauguin. Ils sont protégés de leur simple création. Ils n'ont pas besoin d'être déposés. Donc, toute copie de Boby ou toute copie de Gauguin ou toute copie de nos Tiki ou de nos Tifé-Fé qui sont des œuvres, ils n'ont pas besoin d'être déposés. On n'est pas dans le domaine des modèles. On est dans le domaine de la propriété artistique. Ce sont des créations à part entière. Les bijouteries d'art, l'artisanat, ce sont des... Et de leur simple création, ils sont protégés. Tout ce qui est dérivé, inspiré, tout ce qui parasite nos œuvres, ce sont des œuvres adaptées. Et l'œuvre adaptée a besoin de l'autorisation, du consentement du créateur. Et là-dessus, vos services devaient attaquer pour parasitisme économique, notre patrimoine culturel. Il y a du parasitisme économique. Il y a infraction à la propriété intellectuelle. Il y a contrefaçon. Mais vous n'êtes pas encore bien sensible parce que vous ne maîtrisez pas suffisamment ce domaine. Mais il faut le maîtriser parce que c'est notre richesse. Il y a ce problème-là et il y a également le problème, et vous le savez très bien, c'est que quand on fait venir ces copies, ces parasites, ces œuvres parasitées, ils ne mettent pas toujours « made in Bali » ou « made in China » sur ces œuvres. On laisse le consommateur croire que ces œuvres sont fabriquées chez nous. Allez au marché, regardez les tiquis. Est-ce que vous voyez marqué dessus « fait en Chine » ? Non ! Est-ce que vous voyez ça ? Madame Birk, Madame Birk, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait revenir des parasites La nécessité de contrôler doit se faire. Vous devez avoir des agents contrôleurs pour protéger notre patrimoine culturel. Il doit marquer. C'est fait à Théti, c'est fait en Chine. Marourou. Merci, Madame Birk. Madame Eliti. Oui, juste rapidement, M. le Président, il y a quelques années, un texte justement est sorti demandant aux vendeurs d'objets artisanaux d'indiquer le lieu de fabrication du produit pour ne pas tromper l'acheteur, notamment les touristes. Les contrôles devaient se faire et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu de n'importe quoi. Merci. Merci, Madame Eliti. S'il n'y a plus d'autres interventions, M. le ministre, quelques réponses ? Oui, concernant le contrôle dans le domaine de l'artisanat, chaque fois que le service des affaires économiques est saisi par le service de l'artisanat, il est possible pour un agent du service de l'artisanat d'accompagner l'agent assermenté des affaires économiques pour venir rechercher et constater l'infraction. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas de soucis puisque dans d'autres domaines comme dans la périliculture, les deux services mènent communément l'action sur le terrain. Donc, cet aspect-là peut se faire. Concernant les droits d'auteur pour les œuvres d'âge, ici, nous ne sommes pas dans le même texte. Là, il existe déjà des droits établis dans ce domaine-là. et il s'agit à ce moment-là de ceux qui se sentent victimes ou pénalisés par des copies ou des détournements de ces biens de porter plainte à ce moment-là de qui, de droit, pourra se mettre sur l'enquête et se saisir du dossier. Concernant les mentions made-in, effectivement, il y a un texte qui existe qui concerne l'étiquetage des produits et là aussi, il suffit qu'on le signale, on pourra intervenir là-dessus. Comme je disais, on ne peut pas être partout à la fois, donc il suffit de le signaler et les agents feront une visite à ce sujet. Concernant la question de Juliette, pour ceux qui viennent de Tchoccio, alors, il faut que je précise bien, c'est seulement au niveau de la douane que c'est rémunéré. Voilà. Par contre, le reste, ce n'est pas rémunéré. Mais on peut toujours venir Tchoccio, Naeine, Nao et tout, voilà. Et puis on verra après si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'on ne peut pas mener des enquêtes sur tout ce qu'on nous dit parce qu'on ne s'en sortira pas. Tout comme les autres autorités qualifiées pour rechercher et constater l'infraction. Donc, ils peuvent faire que selon les moyens qu'ils ont sous la main. Merci, M. le ministre. On passe au vote de l'article 2. Même vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Voilà. Article 3. Les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ou celles relatives aux secrets professionnels ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Merci. Nous passons à la discussion générale sur ce texte, enfin sur cet article. Mme Eliti. Oui, rapidement. M. le ministre, lorsque vous dites qu'on ne peut pas être partout, mais justement, il est temps d'intermenter les agents du service de l'artisanat qui ne s'occuperont que des objets artisanes. Merci. Mme Tahouatama, ce n'est pas pour l'artisanat, j'espère. Mme Tahouatama, 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 Je vous remercie. 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 On verra. Je vous remercie. bonjour. 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 Je vous remercie. je vous remercie. bonjour. 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 Merci. La discussion est ouverte. C'est l'article 7. Pas d'intervention ? Bon, apparemment, il y en a qui demandent la présence du ministre, c'est vrai. On va attendre le... On va suspendre. Allez, on suspend pendant cinq minutes. Donc, le ministre arrive. Je crois qu'on a du mal à démarrer à l'heure, mais je crois que c'est une bonne chose de montrer qu'on veut travailler. C'est tout que nous avons d'autres dossiers et que nous sommes obligés de clôturer ce soir. Suspension pour le café. Bien. Nous reprenons nos travaux. Merci, monsieur le ministre, parce que nous avions démarré la séance à 14h05, mais vu que vous n'étiez pas encore là, nous avions suspendu. Donc, nous reprenons, madame le rapporteur, l'article 7. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Article LP 8. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article LP 1er ci-dessus procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou d'essayer leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent le procès verbal de leur constatation. Ils peuvent y joindre des spécimens d'emballage ou d'épicotage ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinée à servir de pièce en conviction. La quantité du produit rendu inutilisable est l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article LP 19 ci-après. Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies et des consignations dans les conditions fixées par les articles LP 10 à LP 18 ci-après. Si la discussion est ouverte sur l'article 8, Mme Sabine Lamberg. Très rapidement, il est évoqué ici l'étiquetage, d'où l'importance de noter la traçabilité de l'objet, où il a été fabriqué, etc. Que ce soit sur les biens de consommation, mais également sur les biens artisanaux dont on a évoqué tout à l'heure, parce que trop de produits sont vendus sans traçabilité. D'autres interventions? D'autres questions? Monsieur le ministre? Pour la traçabilité des produits, il y a un autre texte concernant l'étiquetage. Et c'est au niveau de l'étiquetage qu'on peut avoir cette traçabilité pour l'obligation d'impression sur le produit, soit sur papier ou encre, pour identifier justement le lot, fabriquer le numéro. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une traçabilité. Ici, ce texte ne porte que sur l'aspect recherche et constatation des infractions, donc la question porte sur d'autres textes qui n'étaient pas dans celui-ci. Merci, monsieur le ministre. D'autres questions? Pas d'autres questions? Nous passons au vote. Même vote? Même vote. Merci. L'article 9. Article LP 9. Le procès verbal mentionné à l'article LP 8 ci-dessus comporte les mentions suivantes. Première alinéa, les noms, prénoms, qualités et résidences professionnelles de l'agent verbalisateur. Deuxième alinéa, la date, l'heure et le lieu où les constatations ont été effectuées. Troisième alinéa, les noms, prénoms et qualités de la ou des personnes responsables rencontrées s'il y a lieu sur les lieux de constatation. Quatrième alinéa, la date et l'heure de clôture du procès verbal. Cinquième alinéa, la signature de l'agent verbalisateur. Le procès verbal doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles les constatations ont été effectuées et relatées les constatations effectuées. Il porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception au service administratif. Après sa clôture, le procès verbal est porté à la connaissance de l'intéressé et présenté à sa signature. Si l'intéressé refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès verbal est transmis au procureur de la République, un double en ayant été remis préalablement à l'intéressé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Yorana. Monsieur le Ministre, juste une question à la voulée comme ça. Concernant le contrôle, je veux parler de nos agents, pour éviter justement tout ce qu'on voit, les copinages, parce que ça existe dans nos îles respectives. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer à faire des permutations, c'est-à-dire l'agent des marquises viendrait aux îles sous le vent, ou l'agent des australes irait au Tuamutu, pour ne pas assister à ce que nous assistons aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne va jamais s'en sortir, parce qu'ils ont l'habitude, ils savent à quel moment l'agent va passer, et puis on a pris les habitudes pendant des années, on connaît, c'est qui, bon, allez, une fois, deux fois, ça passe. Pourquoi on n'imaginerait pas le fait de permuter les agents de contrôle ? Voilà, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Tétanoui. D'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Monsieur le Ministre, que pensez-vous sur cette proposition qui est fascinante ? Effectivement, ce serait bien de permettre la mobilité des agents publics. Nous avons adopté ici, justement, des textes de la fonction publique pour favoriser cette mobilité des agents. Concernant les affaires économiques, nous n'avons d'agent que Carayatea. Par contre, pour les autres archipels, ce sont des missions, donc ce sont des tournées, des tournées administratives, comme on a vu ce matin. Il est vrai aussi que notre agent de Carayatea est là depuis déjà un peu plus de 20 ans, sur place, et il ne veut plus quitter son île natale. Il veut rester chez lui, sur sa terre, et à sa maison, ses enfants, il est presque grand-père, peut-être maintenant. Donc, il a du mal à accepter de bouger. Sinon, je suis d'accord et favorable pour la mobilité, comme on oblige dans certains corps professoraux, une mobilité sur des cycles de nombre d'années, pour faire bouger les agents. Donc, peut-être un jour, on va y arriver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas encore. On vient tout juste, il y a quelques mois, voter le texte sur la mobilité des fonctionnaires, introduire aussi des prix à la mobilité, des prises en charge aux déplacements vers les îles. Dans l'autre sens, ce n'est pas la même prise en charge, c'est-à-dire des îles vers Tahiti. Par contre, de Tahiti vers les îles, c'est souvent, il y a eu des cas dans d'autres secteurs que nous avons vécu, où les agents hésitent à aller dans les îles alors qu'on en a besoin sur place. Voilà. Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas d'autres interventions sur cet article, nous passons au vote, même vote, même vote, même limité. Merci. L'article 10. Sauf dans les cas prévus aux articles LP25 et LP27 ci-dessous, tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. Merci. Les interventions sur cet article, l'article 10. Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote, même vote, merci. L'article 11. Article LP11. Tout prélèvement donne lieu. Séance tenante à la rédaction sur papier non timbré d'un procès verbal comportant les mentions suivantes. Première linéa, les noms, prénoms, qualité et résidence professionnelle de l'agent verbalisateur. Deuxième linéa, la date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué. Troisième linéa, les noms, prénoms et professions domiciles ou résidences professionnelles de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a eu lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant dans les lettres de voiture au connaissement comme expéditeurs et destinataires. Quatrième linéa, le numéro d'ordre du prélèvement. Cinquième linéa, la signature de l'agent verbalisateur. Merci, Madame le rapporteur. Des interventions sur l'article 11 ? Pas d'intervention, tout est clair ? Eh bien, nous passons au vote de l'article 11. Même vote ? Même vote, merci. L'article 12. Article LP 12. Le procès verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé sur cinq circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relaté les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès verbal en cas de refus, mentionné fait par l'agent verbalisateur. Un double du procès verbal est remis à l'intéressé. Le procès verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif. Merci. Des interventions sur l'article 12. Pas d'interrogation. Eh bien, je mets au vote l'article 12. Même vote. Même vote. L'article 13. Article LP 13. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient autant que possible identiques. A cet effet, des arrêtés pris en conseil des ministres, à préservi du comité technique de coordination des contrôles, peuvent déterminer pour chaque produit ou marchandise la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. Merci. La discussion générale est ouverte sur l'article 13. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 13. Même vote. Même vote. L'article 14. Article LP 14. Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés aux premières lignées de l'article LP 6 ci-dessus, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cadre de flagrants délits de falsification ou lorsqu'elles portent sur, première lignée, les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques. Deuxième lignée, les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception de celles parmi les denrées animales ou d'origine animale visée à l'article 5 de la délibération 77-116 du 14 octobre 77, portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction du caractère organoleptique, anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle. Troisième lignée, les produits, objets ou apparaît propres à effectuer des falsifications. Quatrième lignée, les produits, objets ou apparaît reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire. Les agents dressent un procès verbal de saisie. Ce procès verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République. Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 44,740,000 francs CFP ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article 38 ci-dessous. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 14. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 14. Même vote. Oh, pardon, pardon. Même vote. Même vote. Merci. L'article 15. Article LP 15. Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article LP 9 ci-dessus, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. En cas de flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques, ce procès verbal est envoyé par l'agent dans les 24 heures au procureur de la République. Merci. La discussion générale est ouverte sur cet article. Par l'intervention, je mets au voie l'article 15. Même vote. Même vote. L'article suivant, madame le rapporteur. Article LP 16. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République, en même temps que le procès verbal. Si le renvoi immédiat est impossible, ils sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 16. En intervention, je mets au voie l'article 16. Même vote. Même vote. L'article 17. Article LP 17. Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article LP 6, ci-dessus et sur la voie publique consignée, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires. Premier alinéa, les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus et toxiques. Deuxième alinéa, les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception de celles parmi les denrées animales ou d'origine animale, visées à l'article 5 de la délibération 77-116 du 14 octobre 77, portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, dont les propriétés à la consommation ne peuvent être reconnues qu'en fonction de caractères organoleptiques, anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle. Troisième alinéa, les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leurs détenteurs. Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objet de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République. La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République. Mais levé de la mesure de consignation peut être ordonné à tout moment par les personnes habilitées ou par le procureur de la République. Le non-respect de la mesure de consignation est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4,474,000 francs CFP ou de l'une de ces deux peines seulement. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 17. Madame Sabine Naber. Merci, Madame la Présidente. Je vous demande très rapidement sur les produits susceptibles d'être falsifiés. Se pose la question du jus de noni de Tahiti. Ce noni, ce jus de noni qui est vendu sous l'appelation Tahitian noni, si par exemple on douterait d'une falsification, si réellement le noni qui est utilisé pour fabriquer de Tahitian noni, s'il est réellement issu de chez nous, comment est-ce que vous comptez par exemple contrôler que c'est réellement du noni de Tahiti ou pas du noni de Tahiti, par exemple ? L'autre, c'est par exemple quand on met l'appelation mon oeil de Tahiti. Comment est-ce que vous pouvez vérifier que c'est réellement du noni de Tahiti et pas du vanuatu, pas de Fiji ? Même chose pour le noni, hein ? Et ça se pose la même question pour nos perles noires. Comment est-ce que nos agents peuvent réellement contrôler que ce sont des perles noires de Tahiti et pas de rarotois ou de Fiji, etc., sur la traçabilité du produit maruru ? Merci. Encore une question pertinente, M. le ministre ? Voilà. Donc, cette compétence de consignation est une compétence nouvelle, tout comme la compétence de saisie précédemment au titre 4 que vous avez vue. Et donc, à partir du moment où une plainte est déposée aux affaires économiques, les agents interviennent et, en cas de doute, c'est là que le produit est consigné. Et donc, ils sont autorisés par ce texte à consigner le produit et ensuite à l'amener au laboratoire d'expertise. Donc, c'est sur expertise qu'on pourra savoir. Et donc, pour cela, il faut que le plaignant puisse apporter les éléments nécessaires pour, au moment de l'analyse, on puisse prouver que c'est le même produit et c'est un produit falsifié par rapport à l'autre. Et voilà. Alors, le contrôle se fait chez nous, pas pour vers l'extérieur. C'est quand quelqu'un vient en Polynésie et cherche à falsifier un produit et mettre en vente le produit. Voilà. Tant que le produit n'est pas en vente, on n'est pas censé savoir, sauf plainte de quelqu'un et qui fait connaître le préjudice subi. À ce moment-là, les agents, par ce texte, sont autorisés à intervenir comme un douanier, mais avec moins de pouvoir qu'un douanier, saisir le produit et le consigner. Et pendant cette consignation, ils peuvent faire des analyses à ce moment-là pour déterminer si on est dans le cas de la plainte ou pas. Merci. Madame Saminabur. Merci, Fatihou, pour ces réponses, mais ça ne répond pas tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans nos laboratoires, de distinguer la différence entre un jus de noni de Théti et un jus de noni de Vanuatu, de Fidji, de Rarotoa ? Ce sont des questions et j'espère que ce n'est pas à la charge de celui qui dénonce de prouver que c'est falsifié, qu'il y a effectivement un laboratoire qui va faire son travail de façon indépendante pour voir si, effectivement, parce que ce problème se pose pour le jus de noni, pour le monde, pour les perles. Sommes-nous capables aujourd'hui de déterminer l'origine des produits ? Maroulo. Merci. Monsieur le ministre. Oui, la question est intéressante. Ce qu'il faut bien distinguer dans la falsification, c'est lorsqu'on fait prendre un ingrédient pour un autre, par exemple. Voilà. Donc, on est dans la falsification. Par contre, ce que vous dites là, c'est plus dans la notion d'origine. Pour dire si c'est du noni, d'origine Polynésie ou c'est du noni d'origine Cook, par exemple, rarotois. Alors là, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de distinguer et quand bien même le Taishan noni viendrait se plaindre, vous regarderiez dans l'étiquetage du Taishan noni, il ne précise pas les produits ni l'origine des ingrédients ni la quantité. Alors, donc, son étiquetage ne permet pas d'identifier les éléments, les ingrédients, s'il y a du blueberry à combien de pourcents, etc. Et également, l'origine produit. Aujourd'hui, dans notre étiquetage, en tout cas en Polynésie, on n'a pas d'obligation de mentionner l'origine de l'ingrédient. Voilà. Par contre, ce qu'on demande, c'est de mentionner les ingrédients. Nous ne sommes pas encore à la réglementation en termes de la réglementation d'étiquetage des produits alimentaires, nous ne sommes pas encore au même niveau que l'Union européenne, par exemple, ou les États-Unis, où il y a des obligations d'information du consommateur sur le pourcentage, sur les conservateurs, sur la quotité, et aussi sur les degrés de vitamines ou pas, et tel niveau de calories, tout ça, on n'est pas encore à ce niveau d'exigence. Voilà. Nous sommes, pour l'instant, à un niveau en dessous, mais la plupart des produits qui sont importés sont d'exigence d'étiquetage supérieure à notre texte, ce qui ne porte pas préjudice à notre texte puisque ça donne plus d'informations qu'on en demande. Par contre, pour la falsification, là, c'est, comme je viens d'expliquer, c'est lorsque on dit que c'est un jus mettant de mangue, de tel type de mangue et puis on a mis un autre jus d'espèce différent. Là, à ce moment-là, on fait prendre un ingrédient pour un autre. Là, à ce moment-là, il y a un délit de falsification. Et pour savoir cela, c'est pour ça que, ici, le texte autorise à ce moment-là l'argent à sermenter, à saisir le produit. Et ensuite, ici, on est dans le titre de consignation, on va les consigner. Et puis, il y a un échantillon qui sera envoyé au laboratoire d'analyse. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie l'article LP17. Même vote. Même vote. Merci. L'article LP18. Article LP18. Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de première instance de papeter de consigner dans tous les lieux énumérés au premier aliméen de l'article LP6 ci-dessus et sur la voie publique et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en matière de consommation lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de première instance de papeter. Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier aliméen. Il statue dans les 24 heures. Le président du tribunal de première instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure. La mesure de consignation ne peut excéder qu'un jour en cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause. Le président du tribunal de première instance peut renouveler la mesure pour une même durée pour une ordonnance motivée. Les marchandises consignées sont laissées à la garde du détenteur. Le président du tribunal de première instance peut ordonner main levée de la mesure de consignation à tout moment. Cette main levée est le droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur. Merci. La discussion est ouverte. Madame Sabine Abder. Pardonnez-moi. Je voudrais être rapide quand même, mais je voudrais quand même sensibiliser notre ministre qu'il est intolérable si effectivement des produits sans nom sont vendus sous une étiquette qui pourrait induire le consommateur en erreur tromperie sur l'origine, par exemple. Il y va de l'intérêt des consommateurs que nous réagissons. par exemple, si on utilise le nom Tahitian Noni et qu'il n'y a pas de Noni de Tahiti dans ce Tahitian Noni, il y a trempé du consommateur et nous devons exiger des seuils et nous devons pouvoir exiger s'ils veulent l'utiliser. Il y a parasitisme s'ils utilisent le nom l'appellation c'est-à-dire Tahitian Noni et qu'il n'y a pas d'achat de Noni de chez nous, il y a un abus total du consommateur et ça s'appelle du parasitisme de notre patrimoine. Je voudrais juste vous sensibiliser. Évidemment, je reconnais comme vous le dites, ce n'est pas exactement cette loi. je pensais qu'on pouvait l'inclure dans les falsifications de produits parce que pour moi c'est de la falsification mais peut-être sur le thème juridique ce n'est pas exactement le terme mais c'est assez inquiétant qu'on puisse utiliser la dénomination Tahiti que ce soit sur Noni par exemple Tahitian Noni je ne sais pas où c'en est au niveau des perles mais je ne sais pas si on est capable de détecter la différence entre les perles mais on vend beaucoup de perles sous la dénomination Tahiti il faudrait qu'on arrive à tracer l'origine de nos perles au niveau du nucléus quelque chose qui prévoit que ce sont des perles de Tahiti également de notre monoeil aussi parce que il faudrait relever le seuil le seuil d'utilisation de l'huile de Tahiti parce qu'on a des problèmes au niveau de nos copracultures et il faut qu'on vende notre copracultures et il faut relever le seuil au niveau du monoeil de Tahiti Marou très bien y a-t-il d'autres interventions pas d'autres interventions je mets au voie l'article LP18 même vote même vote l'article LP19 les essais et analyses effectuées dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière de consommation sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie et remboursée d'après leurs valeurs d'achat merci la discussion est ouverte sur l'article 19 pas d'intervention je mets au voie l'article 19 même vote même vote l'article 20 article LP20 le procureur de la république s'il inscrit à la suite soit des procès verbaux ou des rapports des agents visés à l'article LP1er ci-dessus soit du rapport du laboratoire et au besoin après enquête préalable qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte saisie suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction s'il y a lieu à expertise celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues par le code de procédure pénale sous les réserves ci-après si la discussion est ouverte sur l'article 20 pas d'intervention je mets au voie à l'article 20 même vote même vote merci l'article 21 article LP21 dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la république qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours franc lui est imparti pour présenter des observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article LP19 ci-dessus je mets en discussion l'article 21 pas d'intervention je mets au voie même vote même vote l'article 22 article LP22 lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement des experts sont désignés l'un est nommé par la juridiction l'autre est choisie par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par le code de procédure pénale à titre exceptionnel l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes officielles son choix est subordonné à l'agrément de la juridiction le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées au premier et deuxième alignéa même lorsqu'il ne figure pas sur les listes officielles pour la désignation de l'expert un délai est imparti par la juridiction à l'intéressé qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction si l'intéressé sans avoir renoncé à ce droit n'a pas désigné un expert dont le délai est imparti cet expert est nommé d'office par la juridiction si la discussion est ouverte à l'intervention je me vois l'article 22 même vote même vote l'article 23 article LP 23 l'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qui l'a choisi ces experts ont les mêmes obligations les mêmes droits la même responsabilité et reçoivent la même rémunération dans les conditions prévues au code de procédure pénale les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément merci la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie l'article 23 même vote merci l'article 24 article LP 24 la juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts dans le respect des dispositions du code de procédure pénale au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué préalablement mis en main de le fournil sous huitaines intacts si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans le dit délai il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon merci la discussion est ouverte sur l'article 24 par l'intervention je mets au voie cet article même vote même vote l'article 25 article LP 25 lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui en raison de sa valeur de sa nature ou de la trop ferme quantité du produit ne peut sans inconvénient faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons le procureur de la république ou la juridiction commet immédiatement les experts dont celui qui est indiqué par l'intéressé et prend toutes les mesures pour que les experts se réunissent d'urgence l'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites merci la discussion est ouverte sur l'article 25 par l'intervention je le mets au vote au voie même vote même vote l'article 26 article lp 26 par dérogation au code de procédure pénale si les experts sont en désaccord ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration la juridiction avant de statuer donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations sauf dans le cas où le directeur du laboratoire a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert si la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie même vote même vote merci l'article 27 article lp 27 en matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique exception faite du cas où l'intéressé a déclaré son rapport à l'expert unique désigné par la juridiction d'instruction ou de jugement cette dernière commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents le second expert commis par la juridiction est l'expert ou sans suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes officielles les deux experts procèdent en commun dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis à l'examen de cet échantillon la juridiction prend toutes mesures pour que le prélèvement à l'expertise qui y fait de suite immédiatement soit effectué par le service en charge de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire Merci La discussion est ouverte sur l'article 27 Pas d'intervention Je nous mets au vote Même vote Merci L'article 28 Article LP 28 La liste des laboratoires officiels a dû à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons et fixés par arrêté pris en conseil des ministres Cet arrêté fixe en outre la compétence de chaque laboratoire officiel Merci La discussion est ouverte sur l'article 28 Pas d'intervention Je nous mets au vote Même vote Merci L'article 29 Article LP 29 Peuvent également être admis à procéder aux analyses ou essais les laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur Merci La discussion est ouverte sur l'article 29 Pas d'intervention Je nous mets au vote Même vote Merci L'article 30 Article LP 30 Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles LP 28 et LP 29 ci-dessus ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnelle ou de l'extrême urgence Le laboratoire officiel ou agréé de la Polynésie française dont relève normalement le produit en cause recours sous son contrôle à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises ou se fait assister d'un expert de son choix Si la discussion est ouverte à l'intervention je mets au voie l'article 30 même vote même vote l'article 31 Article LP 31 Les agents des services en charge des affaires économiques et du droit commercial les agents des services administratifs en charge des affaires administratives et les fonctionnaires habilités à cet effet dans les conditions des articles 28 et 809-2 du code de procédure pénale peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre Le président de la Polynésie française peut désigner en outre pour concourir à l'application des lois et règlements relatifs au commerce à la concurrence et au prix des fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française d'une compétence particulière qu'ils commissionnent à cet effet Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Je mets au voie même vote même vote L'article 32 L'article L'article Lp32 Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République Un double en est laissé aux parties intéressées Ils font foi jusqu'à preuve du contraire Si la discussion est ouverte Pas d'intervention Je mets au voie même vote même vote L'article 33 L'article Lp33 Le procès-verbal mentionné à l'article précédent comporte les mentions suivantes Première linéa Les noms, prénoms, qualités et résidences professionnelles de l'agent verbalisateur Deuxième linéa La date, l'heure est le lieu où les constatations ont été effectuées Troisième linéa Les noms, prénoms et qualités de la ou des personnes responsables rencontrées s'il y a lieu sur les lieux de constatation Quatrième linéa La date et l'heure de clôture du procès-verbal Cinquième linéa La signature de l'agent verbalisateur Le procès-verbal doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles les constatations ont été effectuées et relater les constatations effectuées Il porte également le numéro sur lequel il est enregistré au moment de sa réception au service administratif Le procès-verbal est porté à la connaissance de l'intéressé et présenté à sa signature Si l'intéressé refuse de le signer mention est faite du refus et des motifs de celui-ci Merci L'article 33 La discussion est ouverte Pas d'intervention je mets en voie Même vote Même vote L'article 34 Article LP 34 Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux terrain ou moyens de transport à usage professionnel demander la communication des livres factures et tout autre document professionnel et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et surtout le support recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications Ils peuvent demander à l'autorité dont il dépend de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention je mets en voie Même vote Même vote L'article 35 Article LP 35 Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tous supports d'informations que dans le cadre d'enquête demandée par le président de la Polynésie française sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge du tribunal de première instance de Papét et en présence d'un officier de police judiciaire Ils peuvent également dans les mêmes conditions procéder à la pose de sceller sur tous locaux commerciaux documents et supports d'informations dans la limite de la durée de la visite de ces locaux Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions relatives aux droits de la concurrence en train de se soumettre de se commettre la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer en l'espèce l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisés Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires ainsi que de le tenir informé de leur déroulement Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention A tout moment il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émergement pour ses verbales En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis L'ordonnance mentionnée aux premiers alignés du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale Ce pourvoi n'est pas suspensif La visite qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant En cas d'impossibilité l'officier de police judiciaire de qui est de témoin choisi en dehors des personnes relevant de son autorité de celle du service des affaires économiques ou de celle de l'autorité de régulation de la concurrence Les enquêteurs l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie Les inventaires émis sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale Les originaux du procès verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire est devenue définitive L'occupant des lieux est mis en demeure par l'être commandé avec avis de réception de venir les rechercher dans un délai de 2 mois A l'expiration de ce délai et à défaut de diligence de sa part les pièces et documents lui sont restitués à ses frais Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisés dans un délai de 2 mois qui court pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisés et pour les autres personnes mises en cause ultérieurement moyenne de pièces saisies au cours de ces opérations à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de ces opérations Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale Ce pourvoi n'est pas suspensif Merci C'est un très long article La discussion est ouverte sur l'article 35 Pas d'intervention Je n'ai au revoir Même vote Même vote L'article 36 Les enquêteurs peuvent sans se voir opposer le secret professionnel accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État de la Polynésie française et des autres collectivités publiques Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Je n'ai au revoir Même vote Même vote L'article 37 Article L'article LP 37 est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 894 900 francs le fait pour quiconque de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions des agents désignés à l'article LP 31 ci-dessus Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Je mets au voie l'article 37 Même vote Même vote Merci L'article 38 Article LP 38 Dans les cas prévus par les lois et règlements le tribunal peut ordonner outre les peines prévues dans ces lois que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux ou périodiques qu'il désigne affiché dans les lieux qu'il indique et diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique qu'il détermine conformément aux dispositions de l'article 131 tiré 10 du code pénal Les modalités de cet affichage ou de l'insertion dans les journaux ou de cette diffusion sont précisées par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 131 tiré 35 du code pénal Au cas de suspension de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage Lorsque la suppression la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné à son inspiration ou par ses ordres elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 447.400 francs et FP La récidive de suppression de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné à son instigation ou part ses ordres est punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 894.800 francs et FP Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisé postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage Merci La discussion est ouverte Pas d'intervention Je mets au voie même vote Même vote L'article 39 Article L.P. 39 Pour les contraventions prévues dans les lois et règlements prises en matière économie et conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organe 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polnésie française l'autorité administrative chargée des contrôles à droit tant que l'action publique n'a pas été mis en mouvement de transiger après accord du procureur de la République selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction Merci La discussion est ouverte sur l'article 39 Par l'intervention je mets aux voix même vote même vote l'article 40 article L'article 40 des arrêtés pris en conseil des ministres précise en tant que de besoin les dispositions de la présente loi du pays Si la discussion est ouverte par l'intervention je mets aux voix même vote même vote l'article 41 Article LP 41 Le 14e alinéa de l'article LP 1er de la présente loi du pays ne sera applicable qu'à compter du transfert définitif du service de l'inspection du travail de la Polynésie française Merci La discussion est ouverte sur l'article 41 Pas d'intervention je mets aux voix même vote même vote Merci 42 Article LP 42 En application de l'article 21 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays n'entreront en vigueur qu'après homologation législative Merci La discussion est ouverte sur l'article 42 Pas d'intervention Je mets aux voix même vote même vote L'article 43 Article LP 43 sont abrogés 1er alinéa le décret du 18 mai 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes aux établissements français de l'Océanie 2e alinéa les articles 6 et 12 de la loi du 1er août 1905 modifiés sur les produits et les services 3e alinéa les alinéas 2 à 7 de l'article 7 de cette même loi du 1er août 1905 modifiés 4e alinéa l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins modifiés par la loi du 20 mars 1919 modifiant l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 sur la répression des fraudes 5e alinéa la décision 766 à eux du 13 octobre 1978 modifiée relative au contrôle et à la répression des infractions en matière de réglementation des prix dans le territoire voilà madame la présidente et madame le rapporteur la discussion est ouverte à l'article 3 pas d'intervention 43 pardon pas d'intervention je mets en voie l'article 43 même vote même vote merci pour le vote de l'ensemble de la loi de pays nous passons au scrutin public comme le prévoit l'article 142 dernier alinéa de la loi statutaire et l'article 43 du règlement intérieur madame la secrétaire générale vous pouvez faire l'appel madame Algon-Ema pour madame Birk-Sabrina absente procuration madame Juliana Maty madame Bob Dupont-Tamara absente procuration monsieur Ruben Teremanté monsieur Bissou Jean-Christophe pour madame Brodien-Rosine absente procuration à monsieur Mita qui est aussi absente monsieur Calzone Jean-Michel madame Chavé-Daphné madame Cros Valentina absente monsieur Fros Gaston procuration monsieur Ego Fritsch monsieur Fostet de Maury madame Frébo-Joël monsieur Fritsch-Edouard pour madame Fouliat Tilda madame Galnau Minari madame Hirchon non-Otéa absente procuration madame Cathy Tichoubillard pour madame Iriti Téoura madame Iza Al-Heifara absente procuration madame Lana Tétanoui pour madame Jennings Tétanoui madame Patricia monsieur Coutet Benoît absent procuration madame Léonie Matawa monsieur Comitini René absent procuration d'un rich temps Monique monsieur Lison Marcelin monsieur Mamat Ouayi Utapu Victor absent procuration madame Amaran Naya Tilpaya madame Manout Lévi Agami Sandra absente madame Maraya Ima monsieur Marie Urateyna absente procuration madame Elana Parker madame Matawa Leonie monsieur Matawa Mayron madame Mathie Juliana madame Naya Tilpaya Marron madame Olivier Maryse absente madame Opa Annick Afo absente procuration monsieur Ismaël Touahou madame Parker Elana madame madame Persegal Daniel monsieur Pei Tout monsieur Paul Lieté Quinoï madame Richton Monique monsieur Romata Roffernand madame Sage Mayna absente procuration madame Joëlle Frébo monsieur Chille Philippe absent procuration madame Tilda Soule madame Saint-Jour Tarita madame Tarjata Chantal absente procuration madame Maryse absente également madame Tawatama Juliette madame Tama Françoise monsieur Thunton Hiroro absent procuration madame Daphne monsieur Tepharere Hiroiti absent monsieur Teméaro René monsieur Trematé Ruben monsieur Theripa Yamita madame Teton Ilana madame Théoura Justine monsieur Tongson Gaston monsieur Toaoui Ismael madame Touchoubi Akatine madame Léatrice Venondan absent procuration monsieur Tegu Nuit Pornier monsieur Venondan Clarence absent procuration monsieur Lison Marcelin monsieur Yip Michel absent procuration monsieur Mayron Matawa Nous avons donc recueilli 50 voix pour et par conséquent l'ensemble de la loi du pays est adopté. Merci bien. Nous passons maintenant au deuxième rapport, le rapport numéro 25 de 2009 sur le projet de la loi du pays. Portant modification de la délibération numéro 85-1050, acté du 24 juin 1985, modifié. Portant réglementation générale sur la police de la circulation routière. Juste une rétification de sécurité. Pardon. D'autres précédents n'ont pas 50 voix pour, c'est 51 voix pour. Donc, pour le deuxième rapport, la conférence des présidents a prévu donc 45 minutes de discussion générale sur ce dossier. Peut-être que, avant d'engager la discussion générale, pouvons-nous demander au gouvernement de nous présenter l'économie générale de ce dossier ? Merci. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, mesdames, messieurs, les représentants de l'Assemblée de Polynésie. Le public présent, Yorana. Donc, ce projet de loi du pays concerne donc une harmonisation qu'il faut apporter dans notre code de la route pour le projet de... pour la réglementation sur la police de circulation routière, notamment en termes de contravention et d'amende et surtout en termes de récidive pour les conduites en état alcoolique et les conduites en état d'ivresse. C'est un des problèmes que nous rencontrons au niveau des accidents, puisque plus de 50%, 55% des accidents en moyenne mettent en cause des états... des individus qui conduisent en état alcoolique ou en état d'ivresse, et 45% des tués, en tout cas les tués de 2009, et 48% des tués en 2008, sont la cause principale de ces accidents-là, sont l'alcool. Et donc, il est important, donc, aujourd'hui, d'harmoniser par rapport à ce qui se fait au niveau national. Et c'est une demande pressante de la gendarmerie et du parquet, notamment, pour éviter, justement, les différences de traitement. Et donc, c'est un texte qui est important pour la sécurité routière. Peut-être que vous poserez la question par rapport aux codes de la route. Donc, nous avons une équipe de juristes à la direction des transports terrestres qui travaille sur la consolidation de notre code de la route. Parce que là, c'est un rajout, c'est une harmonisation que l'on fait. Mais il est important de consolider notre code de la route. Et ce travail doit être réalisé par les juristes. Et c'est un travail qui va mettre encore, qui nous demande encore quelques temps, voire quelques mois, puisque la personne qui suit ce dossier ne fait que ça à la direction des transports terrestres. Et c'est un dossier qui devrait sortir pour la fin de l'année 2009. La consolidation de notre code de la route polynésienne. Voilà ce que je peux vous dire en liminaire. Et donc, ce projet va permettre d'être un peu plus dur avec les récidivistes. Les récidivistes de la conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse. Et va également harmoniser les amendes et les contraventions avec ce qui se fait au niveau national. Merci. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur, Mme Leonie Mataouan, de présenter son rapport. Merci. Merci, Mme la Présidente. Mesdames, Messieurs les représentants. Par lettre numéro 70 PR du 14 avril 2009, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi de pays portant modification de la délibération numéro 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière. Le Code de la route de la Polynésie française a été adopté par la délibération numéro 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée portant réglementation générale sur la police de la circulation routière. Selon les termes des articles 90 et 94 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il revient au Conseil des ministres d'adopter la réglementation de la police de la circulation routière et d'assortir les infractions à cette réglementation de sanctions administratives des peines d'amende et de peines de contrat pensionnel. Doivent cependant être adoptées par voie de la loi du pays les peines d'emprisonnement et les peines complémentaires quand elles relèvent du domaine de la loi en application des articles 20, 21 et 140 du statut d'autonomie. Tel est l'objet du présent projet de la loi du pays qui actualise les peines complémentaires prévues en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou des défis de délit de fuite. En Polynésie française, les infractions à la réglementation sur la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse sont la cause d'un nombre important d'accidents de la route et le nombre de victimes ne cessent de s'alourdir. En 2008, le nombre d'accidents dus à une consommation excessive d'alcool et ayant entraîné des dommages corporels était de 105 contre 104 en 2007. Sur les 69 396 dépistages d'alcoolémie effectués par les forces de police et de gendarmerie, 1779 contrôles étaient positifs et les conducteurs concernés ont été déférés au parquet. Si l'on y ajoute les contrôles menés suite à un accident de la route, les nombres d'affaires de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse traités par le parquet du tribunal des premières instances de papeter dépassent 1840 affaires par an, soit plus de 35 affaires par semaine. Bélie, CEA-CE1, homicide involontaire avec CEA, 26 en 2007, premier trimestre 2008, C6. Blessure involontaire avec CEA, 42 en 2007, 38 en premier semestre 2008. Deux types de peines sont encourues par les délinguants. Les peines principales, emprisonnement et amende, en cas de CEA, CEI ou de refus de se soumettre aux vérifications. La peine encourue est d'emprisonnement de deux ans et une amende de 4 500 euros, soit 586 990 francs CFP. La peine est sensiblement aggravée en cas d'accident corporel, selon l'importance des dommages ou d'homicide involontaire, emprisonnement de 5 ans et 75 000 euros, soit 8 950 000 francs CFP. Et les peines complémentaires, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ont systématiquement prononcé, compte tenu du risque qu'en font courir les conducteurs aux autres usagers de la route. Les infractions et les peines encourues sont prévues pour partie par les législatives nationales et, pour une autre partie, par les autorités de la Polynésie française. Plusieurs dispositions du Code Polynésien et leurs textes d'application ont ainsi été abrogés implicitement depuis 1989, ce qui pose des problèmes de lisibilité. Approgation expresse des articles 249 à 251, 253 et 254 et mis à jour de l'article 252 du Code de la route. Les dispositions du Code de la route Polynésien prévoyant les réprimants, les infractions en cas de conduite non pile d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, le refus de se soumettre aux vérifications ainsi que le délit de fuite ont été remplacés au fil des ans par des dispositions législatives. Sur tous ces points, les dispositifs polynésiens s'est trouvés abrogés de façon implicite et il convient aujourd'hui de prendre acte de cette abrogation de façon expresse dans un souci de clarté et de lisibilité du Code. L'article 1 du projet de loi du pays vise donc à approcher de façon expresse les articles suivants. Article 249, approché implicitement par l'article 1er de la loi numéro 95-97 du 1er février 1995, étendant dans les territoires d'outre-mer certains dispositions du Code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, promulgué par l'arrêté numéro 107 des RCL du 7 février 1995. Article 251, approché implicitement par le degré numéro 2001-251 du 22 mars 2001, relatif à la partie réglementaire du Code de la route décret au Conseil d'État, promulgué par arrêté numéro 209 des RCL du 19 avril 2001, qui rend applicable l'article R 234-2 dans une rédaction adaptée à la Polynésie française. Les articles 250 et 253, approchés implicitement par les articles 19 et 19 de la loi numéro 89-467 du 29 août 1989, relatifs à certaines dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention, promulgués par l'arrêté numéro 821 des RCL du 29 août 1989. Article 254, approché implicitement par l'ordonnance numéro 96-267 du 28 avril 1996, relatifs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi qu'à l'extension et à la modification rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, promulguée par arrêté numéro 303 des RCL du 2 avril 1996, qui rend applicable l'article 434-10 du Code pénal. L'article LP2 du projet de loi du pays remplace à l'article 252 le renvoi à l'article 250 approché par le renvoi aux dispositions correspondantes du Code de la route nationale applicable en Polynésie française. Modification des articles 286 à 289 du Code de la route. L'article LP3 du projet de loi du pays modifie les articles 286 à 289 fixant les peines complémentaires relatives au permis de conduire, suspension, annulation ou restriction de délivrance en cas de conduite sous l'empire d'un État alcoolique ou, en État d'ivresse, de refus de se soumettre aux vérifications ou de délits de fuite. Article L286. Les renvois aux articles 249, 250, 253 et 254 sont supprimés, de même que les peines complémentaires en cas d'atteindre à l'habit de la personne qui sont déjà prévues par les articles 221-8, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal. Ainsi, modifié, cet article prévoit que le permis de conduit peut être suspendu pour trois ans en cas de condamnation pour diverses infractions au Code de la route et notamment en cas de refus d'obtempérer ou d'entrave à la circulation. Les articles 287 à 289 sont entièrement réécrits dans un souci de lisibilité. L'article LP 287 prévoit en cas qu'en cas de conduite sous l'empire d'un État alcoolique ou de refus de soumettre aux vérifications, les peines complémentaires sont la suspension, l'annulation ou l'interdiction de délivrance du permis de conduit pour une durée maximale de trois ans. L'article LP 288 traité de délit de fuite, la peine d'annulation du permis de conduit de cinq ans prévus depuis 1985 est conservée en complément de la suspension du permis pour la même durée prévue par l'article 434-45 du Code pénal applicable en fournésie française. Enfin, l'article LP 281 sur la récidive est réécrit dans un souci de lisibilité. Il prévoit désormais que la récidive entraîne l'annulation du plein droit de permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ou plus. Enfin, dans un souci de lisibilité, deux dispositions déjà prévues par le Code de la route de 1985 sont déplacées aux articles LP 288-1 et LP 288-2. Ces articles prévoient, d'une part, l'interdiction de délivrance du permis pour les conducteurs qui n'en seraient pas titulaires et qui aura commis une infraction passible de suspension ou d'annulation du permis de conduire et, d'autre part, l'obligation de passer un examen médical d'aptitude pour obtenir un nouveau permis appelé une annulation. Qu'en tenue de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'attomper le projet de loi de pays 6 juin. Marou Farourame. Merci, Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a fixé 45 minutes de discussion. Le groupe UDSP dispose de 15 minutes, le groupe Totato Aïa de 14 minutes, le groupe Tahoué-Rawiratien de 8 minutes, le groupe Yaourat-Fénois 5 minutes et le nom d'inscrit 3 minutes. J'appelle donc l'intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. Madame Thira-Crosse. Madame la Présidente, merci et bonjour. Chers collègues, bonjour. Patreja Yorana. Trois ans de prison pour avoir causé un accident mortel à Mouria, titré l'un des quotidiens de la place la semaine dernière. Nous nous souvenons encore de cet accident mortel, survenu en juin dernier, qui a coûté la vie à deux mineurs de Mouria. La conductrice du véhicule n'avait pas le permis de conduire. Un acte d'insouciance de jeunesse qui a plongé plusieurs foyers dans le deuil. Outre une contravention de 15 000 francs, l'automobiliste a écopé d'une interdiction de se présenter au permis de conduire au cours des cinq prochaines années. Le dernier week-end du mois de juin 2008 avait été particulièrement accidentogène sur nos routes, avec pas moins de 15 accidents recensés. Bilan de mort, 15 blessés, plus ou moins graves. Si l'alcool n'est pas la cause directe du drame des affaires et tout, il n'en demeure pas moins que les cas de conduite sous l'influence de l'alcool ont augmenté l'année dernière. Soit 105 cas contre 104 en 2007. C'est pourquoi, Fatreraou, la lutte contre l'insécurité routière doit constituer aujourd'hui l'une des priorités absolues de notre gouvernement. Il est vrai que l'une des solutions au problème consistait à réglementer le comportement des automobilistes en mettant en place des mesures sous forme de peine à infliger en cas d'infraction sur l'objet du présent rapport. L'harmonisation de la réglementation en France avec les textes locaux. Toutefois, ce dispositif ne représente qu'une étape dans cette longue bataille contre l'insécurité routière et la délinquance environnant cette insécurité routière. En effet, ce problème concerne plusieurs domaines d'intervention. L'éducation est concernée, la santé est concernée, l'environnement est concerné. S'agissant de l'éducation, il convient de mettre en place un programme d'éducation civique à travers des campagnes de prévention dans nos établissements scolaires. Des professionnels interviendraient, non pas lors de missions portuelles, mais de manière régulière afin de vulgariser un maximum d'informations. Par ailleurs, la santé ne saurait être écartée, dans la mesure où les accidents de la route ont des conséquences tellement graves sur les victimes, tant sur le plan médical qu'en termes de coûts liés aux soins. A ce niveau-là, il serait vraiment intéressant que nous ayons le coût de l'accidentologie dressé par la Caisse de prévoyance sociale, le coût de l'accidentologie dans notre pays. Qui plus est, à l'instar du modèle français, la mise en place de radars flash ça et là obligerait les automobilistes à respecter l'environnement en réduisant considérablement le nombre d'accidents sous l'empire d'un état alcoolique. Donc, autant d'actions transversales qu'il conviendrait d'harmoniser au sein d'une seule et même structure capable d'atteindre les objectifs affichés en termes de lutte contre l'insécurité routière, c'est pourquoi nous sommes étonnés que la délégation à la sécurité routière, structure qui a été absorbée depuis l'année dernière par le service des transports terrestres, dont pourtant les missions premières ne correspondent pas aux objectifs de lutte contre l'insécurité routière, ne soit plus opérante. C'est dommage. Enfin, plus de contrôles d'alcoolémie et de permis de conduire inopinés sont à prévoir car ils demandent une méthode de dissuasion efficace. Je voulais aussi vous sensibiliser sur les statistiques de l'insécurité routière dont plus de la moitié sont dues à la consommation d'alcool. En 2006, il y a eu 254 accidents de la route, dont 39 personnes ont trouvé la mort et 359 blessés. En 2007, il y a eu 315 accidents. Il y a eu 46 morts sur nos routes, 429 blessés. La moitié c'est dû à l'alcool. En 2008, 412 accidents, 34 morts sur nos routes, 519 blessés. L'évolution des accidents de 2006 à 2008, plus 31%. Le nombre de tués sur les routes, moins 26%. Le nombre de blessés sur nos routes, plus de 21%. Et je rappelle que la cause, la moitié de ces accidents est dû essentiellement à l'alcool. Et le taux de mortalité routière pour 100 000 habitants chez nous est de 13,07% contre 6,78% en métropole. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le nombre de dépistage positif d'alcoolémie est en hausse de 10,5%. Ces chiffres-là proviennent du bilan annuel dressé par le Haut-Commissariat avec les services de police et de gendarmerie de la Polynésie française. Tout ça pour dire, Faterehau, que c'est vrai que là, on est en train de mettre en adéquation des lois françaises et les harmoniser avec la réglementation locale. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Parce que nous savons très bien que chez nous, les gens, ils aiment faire la fête. Et il y a tout un travail de prévention à faire autour de cette culture de la fête et de la bringue et de tout ce qui s'en suit. Et il y a beaucoup à faire. Et ce que nous remarquons, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'institutions qui travaillent dans un objectif commun, mais chacun travaille trop isolément. Est-ce que c'est parce que le code de la route, c'est compétence du pays, la justice, c'est compétence d'État, la police et la gendarmerie ont ces compétences d'État ? Je pense qu'il faut arrêter absolument ces enfantillages parce qu'on ne va pas aller loin à continuer à travailler comme ça. Il faut organiser des tables rondes, des groupes de travail plus efficaces que ça. Et je dis même aussi qu'il faut impliquer l'État vanne. Pourquoi ? Parce que nous avons un syndicat pour la promotion des communes où il faut absolument introduire ces notions de sécurité routière, sécurité en mer, même si ce sont des compétences d'État. Mais l'État, quand ils vont porter secours, quand ils constatent des infractions, qui sont les personnes qui sont concernées ? Eh bien, ce sont les habitants de chaque commune. Donc, l'État vanne aujourd'hui, avec les moutons municipaux qui sont assermentés au tribunal après avoir reçu des formations du procureur, des services de justice, de police et de gendarmerie, ils ont énormément de pouvoir pour assister, d'abord pour faire de la prévention. La mission première de la police municipale est de faire de la prévention de proximité auprès des populations. Donc, c'est un réseau inestimable à utiliser, mais encore faut-il mettre en réseau tout cela, c'est-à-dire que les services de l'État, je parle de la police, de la gendarmerie, des services de la justice, le parquet, l'association des victimes, Tera Mahora, avec l'État vanne, au travers des syndicats pour la promotion des communes, bien sûr, les services du pays, avec le service des transports terrestres, la sécurité routière. Toutes ces personnes-là doivent, de toute urgence, se mettre autour de la table, dresser les constats qui sont là et analyser tous ensemble de quelle manière on peut efficacement, premièrement, se mettre en réseau, harmoniser les procédures, aider les tavanas et les polices municipales dans leurs communes à faire beaucoup, beaucoup de prévention. Je peux vous dire que dans une commune, si les APJA, c'est-à-dire anciennement les MOUTEU municipaux, ils ont le pouvoir de dresser des PV de première à quatrième classe. Cela veut dire que le MOUTEU municipal, il est à même de verbaliser Juliette Tahouatama si elle roule en parlant dans son vigny ou si, je ne sais pas moi, quelqu'un d'entre nous roule en état d'ébriété. Eh bien, je peux vous dire que déjà, on va commencer par là, ça va beaucoup changer, ça va faire baisser les chiffres. Mais il n'y a pas assez de concertation, de coordination entre les services de l'État, la police, la gendarmerie, nos communes, le territoire, le service des transports terrestres. Tout le monde fait beaucoup de choses, mais chacun dans son coin avec le même objectif. Et ce n'est pas vraiment notre population qui est gagnante. Ce n'est pas vraiment la lutte contre l'insécurité routière qui est gagnante. Je ne sais pas à quoi ça tient, parce que ce n'est pas notre compétence, c'est les autres. Mais je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Et c'est en matière de tout, d'ailleurs. C'est valable aussi bien pour le traitement des violences familiales, des violences conjugales. L'État fait plein de choses, le pays fait plein de choses, mais si tout le monde part en live dans tous les sens, ça ne sert à rien des fois. Des fois, il y a de la répète. Tout le monde fait des fois les mêmes choses. Il vaut mieux rassembler tout ça, coordonner tout ça, mettre à plat des procédures communes. Et vraiment, ça va être efficace, nos actions. Donc, Fateriho, nous, le SPC, le syndicat pour la promotion des communes. Nous sommes tout à fait partants pour que les Tavanans soient plus impliqués dans cette lutte contre l'insécurité routière. Le Tavanan, dans sa commune, est l'officier de police judiciaire. Il a à sa disposition une équipe de mouteilles qui peut verbaliser de la première à la quatrième classe. Mais on se sent un peu largués, plus ou moins. Mais ça va changer. Ça va changer parce qu'il faut que ça change. Et ça fait peur, ces chiffres-là. 50 % des accidents qui sont liés à l'alcoolémie, nous devons réagir. Et nous devons réagir tous ensemble parce que le ministère de l'Equipement est concerné. Est-ce qu'il y a des routes chez nous qui sont adaptées ou pas du tout, ou plutôt adaptées aux accidents ? Bien sûr, la santé est concernée. Est-ce que nos campagnes anti-alcool sont efficaces ? L'éducation est concernée parce que le civisme, ça commence à l'école, dans les familles bien sûr aussi. Donc, il faut faire un lien entre tout ça, analyser et agir. On peut aussi se poser la question sur l'incidence de tous ces accidents, de toute cette insécurité routière sur le coût des polices d'assurance chez nous, parce que c'est hallucinant. Et on peut aussi se poser la question sur est-ce que ça sert encore à quelque chose, les lois sur l'insécurité routière chez nous ? Parce qu'on m'a dit que dès lors que la personne est prise en flagrant délit, normalement, le mouteille serait en droit de lui confisquer son véhicule. Or, ça c'est la loi, c'est écrit noir sur blanc. Mais le mouteille ne peut pas confisquer son véhicule. Il est obligé de laisser repartir celui qui a commis l'infraction parce qu'il n'y a pas de fourrière chez nous. Donc, c'est le diable qui se mord la queue. Alors, c'est très beau les lois qu'on est en train de voter. Mais si dans la réalité, les agents de police, les gendarmes et les APJA relâchent aussitôt les contrevenants, on tourne autour du pot. Donc, il y a aussi, donc, se pose le problème que si on vote des lois, il faut aussi qu'on se donne, qu'on donne les moyens de les faire appliquer. Et là, vraiment, les lois, ça servira à quelque chose. Il y a aussi la question de, comment dirais-je, aujourd'hui, nous savons très bien que notre maison d'arrêt est saturée, sursaturée. Et on en vient aujourd'hui à ce qu'il y a chez nous des personnes qui sont des gens qui commettent des délits ou même des crimes en puissance, en liberté, parce qu'on ne peut pas les enfermer, il n'y a plus de place. Donc, est-ce que ça aussi, ça ne participe pas à un sentiment d'impunité de ces délinquants routiers ? Bon, je ne parle pas alors d'autres types de délinquants, qui sont très graves aussi, et qui peut-être aussi légitiment quelque part les violences contre les femmes et dans les familles. Donc, je m'excuse, Fatereho, de soulever tout ce... Mais c'est lié, hein. C'est lié, hein. Donc, voilà, Fatereho, Faiteto, mais on est là. Et je voudrais te dire que le syndicat pour la promotion des communes avec l'État, nous avons besoin de travailler en réseau avec le pays, avec l'État, avec tout le monde, pour faire avancer le schmilblick. Maruru. Merci, madame Valentina Cross. J'appelle l'intervenant du groupe Yorot-Finois à prendre la parole. M. Théki-Porrier. Oui, merci, madame la présidente. Alors, en fait, c'était Maïna Sage qui devait prendre la parole, effectivement, sur ce dossier pour notre groupe, mais elle est en conseil d'administration, donc elle m'a demandé de prendre son intervention. Je vous la lis. Le présent projet de loi du pays a pour objet principal d'actualiser les peines complémentaires prévues en cas de conduite sous l'empire d'un État alcoolique ou en État d'ivresse et de délit de fuite. Partant du constat que la consommation d'alcool est l'une des causes principales d'accidents et de victimes de la route, 105 accidents de la route en 2008, il va de soi que cette mesure fondamentale ne peut être qu'accueillie favorablement. Ce texte n'est en soi qu'une simple harmonisation de la réglementation locale en matière de police de la circulation routière à la réglementation métropolitaine. Le fait que le code de la route polynésien soit issu d'une délibération de 85 et que le statut de 2004 confère les compétences à la Polynésie en matière de code de la route sont autant d'éléments qui nous contraignent aujourd'hui à faire évoluer notre code de la route au gré des mutations métropolitaines tout en l'adaptant aux circonstances particulières de notre fait noir. Ce sont ici les sanctions complémentaires en cas de conduite sous l'empire d'alcool ou en cas d'ivresse et en cas de délit de fuite qui sont actualisées. La peine principale encourue dans ce cas est un emprisonnement de deux ans et une amende de 536 990 francs, soit 4500 euros. Toutefois, nous le savons pertinemment, sur les 1840 affaires traitées chaque année par le parquet du tribunal de première instance de Pop-Été, toutes les personnes ne purgent pas leur peine. Certains parlent de l'insuffisance d'espace carcérales. Il est en effet affligeant aujourd'hui, monsieur le ministre des Transports terrestres, de constater que le nombre considérable d'infractions en code de la route qui demeurent, sinon insuffisamment punis, en tous les cas impunis. Bien plus que de mettre en adéquation notre législation avec le code de la route métropolitain, nous devons agir sur tous les fronts, c'est-à-dire le préventif, mais aussi le répressif. Il faut également améliorer les conditions de circulation. En matière de prévention, il a tient à saluer les efforts déployés par le service des Transports terrestres et l'ensemble des partenaires pour tout le travail de prévention et d'éducation qui est réalisé, notamment dans les établissements scolaires et via les médias. Mais combien de vies sont encore fauchées ? Combien de vies vont être fauchées cette année ? Pas plus tard que ce week-end, pas plus tard que ce matin dans les journaux, hier à Rietéen. Constat, la prévention ne sera jamais suffisante à moins d'une politique ferme de contrôle et surtout d'une politique ferme en matière de répression. Ainsi, faut-il demeurer réservé quant aux sanctions appliquées aux contrevenants au code de la route ? Bien que l'article 21 de notre statut ne nous permette pas de prévoir des sanctions plus graves que celles prévues par la législation nationale, il apparaît très fondamental de multiplier les contrôles sur les routes qui sont une force de dissuasion certaine. D'ailleurs, il y en a à noter avec intérêt dans la presse les diverses formations de policiers municipaux. Et sur ce point, pourriez-vous, seriez-vous, M. le ministre, nous indiquer combien de communes disposent aujourd'hui d'une brigade municipale formée à l'exercice de ces contrôles ? Mme Tinacros vient de nous en parler. Si vous pouviez nous détailler davantage. Enfin, au-delà des aspects préventifs et répressifs, nous devons améliorer les conditions et l'offre de transport terrestre polynésien, outre les questions d'entretien et d'éclairage, qui sont à elles seules une source d'accident. Nous devrions pouvoir offrir une alternative sécurisée pour tous, des solutions de transport en commun ou par taxi, qui pourraient aussi éviter quelques accidents. Du reste, où en en sommes-nous de l'application de la dernière loi relative à l'organisation de nos taxis, votée il y a tout juste un an ? Toute personne circulant sur les routes polynésiennes est en droit de se déplacer dans de bonnes conditions et de bénéficier d'une offre de transport décente. Le challenge est grand et notre collègue Maïna Saj vous souhaite beaucoup de courage, sachant que vous vous lancez dans de grandes réformes qui sont attendues, parce que c'est un secteur essentiel, celui qui améliore notre qualité de vie. Merci. Merci, M. Paulier. J'appelle la représentante non inscrite à prendre la parole, Mme Bessandra Lévi-Angami. Merci, Mme la Présidente. Fadriho Yorana. Je pense que mes collègues ont déjà bien dressé, on va dire, le bilan de ce qui s'est passé en la matière et la grande préoccupation que nous avons vis-à-vis de tous ces accidents qui sont causés sur nos routes. Je voudrais d'abord rappeler quelques chiffres. Malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment en Polynésie pour pouvoir faire un comparatif par rapport à ce que je vais vous donner. Sur la France, rien qu'en France métropolitaine, 7 643 décès en 2000, dont la plupart du, comme le rappelé, on rejoint un peu les statistiques de Fadriho, plus de 50% dû à de la consommation d'alcool. Mais je tiens aussi à rappeler aux élus qu'une grande partie est due à la consommation de stupéfiants. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, puisque dans le texte qui nous est soumis, on met le doigt, en effet, sur la consommation d'alcool. Je sais qu'il y a des compétences qui s'entrechoient, chevêtres, on va dire, entre l'État et la Polynésie sur la question. Et c'est en ça que je rejoins un peu l'intervention de ma collègue Tina Cross. C'est qu'en métropole, sur les jeunes, par rapport aux jeunes, 33% des garçons déclarent avoir consommé des produits stupéfiants, au moins une fois, et plus de 20% déclarent le faire régulièrement. Donc c'est quand même des chiffres importants. Quand on le voit, c'est en métropole. Et nous, on le voit bien dans notre contexte polynésien, que c'est quelque chose aussi qui existe et qui est présent. Et malheureusement, qui n'est pas suffisamment contrôlé. Et c'est là-dessus, M. le ministre, que je voudrais qu'on puisse mettre en place un travail en synergie avec les différentes autorités, pour qu'il y ait davantage de contrôle par rapport à l'utilisation de produits stupéfiants lors de la conduite de véhicules. Mais au-delà de la conduite de véhicules routiers, je voudrais vraiment attirer votre attention, puisque vous êtes ministre en charge des Transports, sur la question de l'utilisation des bateaux. Le week-end, moi-même qui suis maman, et le week-end, on sort en bateau avec nos enfants, ça devient dangereux de sortir sur l'eau, parce qu'on croise beaucoup de gens qui sont en état d'ébriété, voire même en état d'avoir consommé des produits stupéfiants. Et à chaque fois, on est obligé d'être assez vigilants, parce que quand on se retrouve à des endroits où il y a plus de monde, enfin où il y a une concentration de bateaux, il faut faire très attention parce qu'on est à la limite de l'accident. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Donc je pense aussi que nous qui sommes des habitants qui vivent sur l'eau également, il faut absolument renforcer ces contrôles. Je sais que la gendarmerie, avec le bateau dont il dispose, en tout cas sur la région de Papété, sur l'agglomération, ont fait des efforts pour faire des contrôles réguliers. Ils contrôlent notamment les papiers, mais il faudrait accentuer le contrôle de la consommation d'alcool et de produits stupéfiants également sur l'eau. Ça, c'est à mon sens quelque chose d'important. Et un dernier point sur lequel je voulais y revenir, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure notre ami Thékinoué Porlier par rapport à l'intervention qui lisait de mademoiselle Maïna Sage, c'est la consommation d'alcool chez les jeunes et notamment à la sortie de boîtes de nuit. On voit bien que beaucoup prennent leur voiture pour entrer alors que dans d'autres pays, des navettes sont mises en place. Ça peut être des forfaits qu'on peut payer quand on sort ou un service public qui peut être mis en place. Et je pense que ça vaut le coup quand même de voir combien ça coûterait à la collectivité d'investir dans ce type de prestations à destination de nos jeunes plutôt que de voir cette même collectivité payer les fruits des accidents, les conséquences des accidents causés par ces mêmes jeunes. Comme le disait tout à l'heure Tina, on va pas pouvoir les empêcher de s'amuser. Par contre, encadrer les choses, les accompagner, faire en sorte que chacun puisse rentrer chez soi sans embûche et sans causer la mort de quelqu'un. Parce que ce qui est horrible dans ce type d'histoire, c'est qu'on a des gens qui n'ont jamais eu d'histoire dans leur vie, qui vont se retrouver, je termine, qui vont se retrouver en prison parce qu'à un moment donné, ils ont été un peu légers dans leur attitude. Donc voilà, monsieur le ministre, le sens de mon intervention en rappelant que la répression, oui, mais qu'elle fait suite à beaucoup, beaucoup d'accompagnement et à de la prévention. Merci de votre attention. Merci, madame Debiagani. 4 minutes 39, c'est bien. Très bien. J'appelle donc l'intervenant du groupe Tawera-Wilatira à prendre la parole. Monsieur René Teméharo. Merci, madame la présidente, Fatreho, Fatreho Maiorana, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues. Le présent projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui vient en fait actualiser dans notre réglementation locale le dispositif pénal relatif aux infractions de cours de la route et tout particulièrement pour ce qui concerne la conduite sur l'empire de l'alcool. Il s'agit en fait de modifier certains articles du chapitre 2 de la délibération de 1985 pour ce qui concerne les dispositions nationales applicables en Polynésie française. Notre rapporteur a fait état du nombre important de dépistages positifs lors des contrôles d'alcoolémie et la tendance négative en 2008 de l'augmentation du nombre d'accidents ayant entraîné des blessures dont l'origine se trouve dans une conduite en état alcoolique. La législation votée en métropole ne cesse de renforcer la répression à l'égard des conduites en état d'ivresse. Et ce fléau touche à notre pays. Il est important que notre arsenal répressif puisse être également adapté aux circonstances. Pour autant, il n'est pas certain que ce seul arsenal répressif soit de nature à dissuader nos compatriotes d'utiliser leurs véhicules alors qu'ils ont bu plus que de raison. Aussi, en tant qu'élus, il nous appartiendrait de réfléchir à une véritable politique de prévention des conduites addictives, notamment pour ce qui concerne l'alcool et les drogues. Pour l'heure, il ne semble pas que les campagnes de prévention menées sur des fonds publics et avec le concours actif de certaines associations ait pu inverser la tendance. Au contraire, pour ce qui concerne les drogues, il semble bien que nous assistions, comme en témoignent les journaux dans leur rubrique pénale, à une augmentation des trafics en tout genre. De même, il ne semble pas que notre politique en matière de lutte contre l'alcoolisme porte vraiment ses fruits. Notre Assemblée a voté des mesures fiscales pour taxer plus lourdement les boissons alcooliques. Ces mesures devaient, selon leurs initiateurs, favoriser une baisse de la consommation. Or, M. le ministre des Finances, moins qu'ils ne soient pas là, pourra sans doute nous le confirmer. Si ces mesures ont engendré un bienfait pour le budget du pays, elles n'ont eu aucune incidence sur la consommation d'alcool. De même, les réglementations visant à réduire l'amplitude de vente des alcools réfrigérés, voire même à interdire la vente d'alcool après certaines heures, ne semblent pas, là non plus, avoir d'impact positif. Et pour cause, puisque cette sorte de prohibition engendre une forme de contrebande. C'est d'ailleurs un fait constant dans tous les pays qui pratiquent la prohibition. Donc, mes chers collègues, le renforcement du national répressif, même si nous y adhérons, ne sera pas de nature à limiter de manière importante les conduites déviantes. Ce n'est qu'en faisant de la lutte contre toute forme d'addiction une véritable cause, je dirais nationale, que nous parviendrons peut-être à faire évoluer les mentalités. Pour revenir sur le sujet de la modification de notre délibération de 1985, on peut également regretter qu'un véritable travail de fond n'ait pas été entrepris pour réécrire la totalité de notre réglementation générale en matière de la circulation routière. On a l'intérêt de nos textes ne cessent d'être modifiés, soit par l'extension des dispositions nationales, soit par la mise en œuvre d'arrêtés qui viennent préciser les dispositions réglementaires. Or, aujourd'hui, nous avons affaire à un mille-feuille qui n'est pas accessible dans sa totalité, puisque nos textes ne sont pas consolidés par les services du pays au fur et à mesure de leur évolution. À moins d'avoir le journal officiel de la compréhender l'évolution de la réglementation. Ainsi, j'ai téléchargé le texte que nous allons modifier au thème de cette loi de pays. J'ai pu noter, par exemple, que la dernière consolidation remontait au 25 septembre 2008 avec l'intégration d'un arrêté du Conseil des ministres concernant le stationnement. Or, dans ce texte, je ne trouve aucune trace des arrêtés rendant obligatoires les dispositifs dits de siège d'enfant ou encore l'obligation du port de la ceinture de sécurité à l'arrière des voitures. Livré, qu'en poursuivant donc la recherche sur Internet, j'ai pu découvrir un arrêté numéro 1632 CM du 30 octobre 2003 qui lui a été consolidé et intègre les modifications de février 2009 concernant les obligations dont je viens de parler. Ce n'est qu'un exemple, M. le Ministre, mais je défie la plupart des conducteurs de pouvoir accéder à l'information sur leurs obligations. Donc, à force d'empiler des modifications, à force d'intégrer de nouvelles normes, nous avons conçu un véritable dédale juridique dans lequel tout le monde se perd. Il apparaît donc urgent que notre ministre en charge des transports terrestres s'attache à ce vaste chantier de remise à niveau de notre réglementation routière. Ce chantier est d'autant plus important que les techniciens nous ont expliqué en commission que le texte qui nous est soumis répondait à une urgence, mais que d'autres modifications nous seraient soumises ultérieurement. J'en profite d'ailleurs pour remettre le doigt sur un autre problème. Si aujourd'hui nous avons étudié des mesures concernant la conduite sur l'empire de l'État alcoolique, c'est avant tout parce que la répression en la matière figure parmi les priorités de l'État. Bien souvent, nous avons pu constater que nous n'avions pas de véritable politique personnelle en matière de sécurité routière, mais que les directives en la matière nous étaient plus ou moins dictées en fonction des priorités du colonel de gendarmerie et transcrits ici une politique d'envergure nationale. Tout le monde a pu, par exemple, constater la multiplication des contrôles de vitesse alors que les autorités de la Polynésie française n'ont jamais fait acte de leur volonté en la matière. Mes propos ne sont pas là pour remettre en cause la politique des forces de police et de gendarmerie, mais bien pour attirer notre attention sur la nécessité, en tant qu'élus, de définir, tout comme ce qui concerne l'alcool et la drogue, une véritable politique et de se donner les moyens de la mettre en œuvre. Donc, il faut harmoniser nos moyens. En tant par ailleurs qu'adjoint au maire de propriété, je souhaiterais rajouter que la modification des horaires de fermeture des densines, qui était de 4 heures ramenée à 3 heures du matin, constitue un facteur aggravant pour la sécurité routière et la sécurité publique en général. En effet, nous lâchons dans la rue, au cœur de la nuit, des personnes qui ont bu et qui n'ont d'autres perspectives que de soit prendre la route, soit prendre le parking pour continuer à boire après ces heures. d'accord. Cette situation est un facteur aggravant de l'insécurité. Il serait plus fin et judicieux de repousser les heures de fermeture des densines en interdisant aux tenanciers de vendre de l'alcool une heure avant la fermeture. Les syndicats de tenanciers se sont déjà prononcés de le faire et même d'offrir le café à la fermeture. Une charte pourrait être conclue en ce sens, comme cela se fait en métropole entre l'État, le pays, la commune et les syndicats des boîtes de données. Une politique d'ouverture des densines permettrait de garder les clients dans un lieu clos et surveillé jusqu'au lever du jour, en sécurité pour eux-mêmes et pour autrui, le temps de laisser passer les effets de l'alcool et de diminuer les risques de la route la nuit. Par ailleurs, on sait que les jeunes boivent beaucoup, moins dans les boîtes de nuit, où l'alcool est un prix assez difficile d'accès et qu'ils sont la plupart du temps sur le parking. Le report des horaires de fermeture et d'hensing placerait certainement les personnes fréquentant les boîtes de nuit dans un contexte plus sécurisé pour eux, ainsi que pour le reste de la population. C'est pourquoi je soutiens et relaie la demande du député maire de propriété adressée au président du pays, compétent en la matière, afin qu'une modification des horaires de fermeture des d'hensing soient décidées. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. René Temerarou. J'invite l'intervenant du groupe Tout-à-Toye à prendre la parole, Mme Fulaire. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues Giaran. Ensemble, on est sur la bonne route. Ce slogan de la prévention routière des années 90 pourrait bien illustrer les efforts fournis en matière de prévention des accidents et comportements déviants sur la route, alcoolémie, drogue, vitesse, en Polynésie française. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce texte présenté à l'étude aujourd'hui et qui vise donc à mettre à jour notre réglementation de la circulation routière. Mise à jour imposée par l'évolution de la réglementation métropolitaine et de son extension à notre pays, qui avait alors créé des redondances, voire des incohérences dans l'arsenal de sanctions à disposition des autorités, notamment pour la répression de la conduite en état d'ivresse. La répartition des compétences entre le pays et l'État, issue de notre statut d'autonomie, peut parfois mener à un imbroglio juridique particulier qu'il convient régulièrement de débrousser pour éviter la mise en place de problématiques d'ordre pratique privant la réglementation de son efficacité et de son objectif premier. Je n'aurai que peu de remarques sur ce texte, compilation d'ajustements et de mise à jour nécessaires et techniques. Pour autant, puisque les sanctions présentées portent, je vous l'ai dit, sur la conduite en état d'ivresse, qu'il me soit aujourd'hui permis de faire un point sur notre politique de prévention. Cette mise à jour vient se faire sur notre code de la route datant de 1985. Notre code de la route, mes chers collègues, a plus de 20 ans. Souvenez-vous, il y a 20 ans, notre réseau routier et la densité de véhicules n'étaient vraiment pas les mêmes qu'aujourd'hui. De fait, les risques non plus n'étaient pas les mêmes. Et de fait, les outils répressifs ne nécessitaient pas des sanctions précises, fortes et efficaces. Aujourd'hui, notre réseau routier a évolué. Il y a chaque mois de plus en plus de voitures sur le territoire. Les risques ont augmenté et ont changé. Vitesse, alcool, drogue… Autant de fléaux inacceptables qui sévissent quotidiennement et contre lesquels le code de la route n'offre pas toujours les garanties nécessaires. À tout le moins, les sanctions ne sont pas forcément aussi dissuasives que l'on pourrait espérer. L'adaptation qui nous est proposée apporte donc ici un lifting plus que nécessaire. Mais qui, il me semble, ne doit pas en rester là. Tout d'abord parce que d'autres dispositions doivent venir prendre en considération les adaptations apportées par la réglementation métropolitaine, comme cela a été annoncé par les techniciens du ministère en commission. Mais aussi, tout simplement, parce qu'il faut mettre à jour notre arsenal réglementaire et intégrer des dispositions prenant en compte l'état actuel de la situation. Non pas seulement via des adaptations ponctuelles et individualisées, mais dans le cadre d'une refonte globale de ce texte et de ses objectifs afin d'intégrer de façon cohérente l'ensemble des nouvelles problématiques que pose le transport terrestre. Sécurité des deux roues, transport de matières dangereuses, conditions d'aptitude, mais aussi transport routier dans les îles, les îles qui, de plus en plus, se voient également confrontées à l'insécurité routière. Notre réglementation actuelle est-elle vraiment adaptée à la situation dans les îles ? Le droit et la loi sont des sciences humaines qui doivent évoluer avec la société. N'ayant pas peur de faire vivre nos textes et de leur donner l'efficacité qu'ils méritent. Car, si je soulignais au début de mon intervention que nous étions sur la bonne voie, le travail est loin d'être terminé. Un travail important entre le ministère, les papes et les autorités de l'État dont la gendarmerie a été réalisée, c'est certain. Mais les chiffres sont là. Si les premiers mois de l'année 2009 ont vu moins d'accidents que lors de la même période en 2008, le nombre de morts, lui, a doublé. Le nombre d'accidents dus à la vitesse et à l'alcool ont augmenté fortement. Plus de 10 % pour l'alcool, plus de 17 % pour la vitesse. Ce n'est donc pas encore satisfaisant. Nous ne devons en effet pas nous satisfaire d'un mieux. Nous devons viser le bien. Soyons ambitieux pour préserver la vie et la santé de nos jeunes, de nos familles. Faisons de la route un lieu de respect et d'éducation, car la route est indispensable à nos activités quotidiennes. Il faut le rappeler sans relâche. Si nous menons ce combat contre la délinquance routière, ce n'est pas pour le plaisir de porter atteinte à la liberté de tel ou tel, mais c'est parce que dès lors que la route est un espace public, un espace à partager, la liberté de faire, la liberté d'aller et venir obéit nécessairement à des contraintes. Ce n'est donc pas encore satisfaisant, car si les accidents ont baissé, les morts sont plus nombreux. Chaque année, nous battons des records, ce qui signifie que les accidents sont de plus en plus graves et donc que la prise de risque est de plus en plus grande. Il suffit de lire la presse tous les lundis pour ne pas dire tous les jours, pour se rendre compte de la situation. Les campagnes de prévention ont montré leur efficacité. Les évolutions réglementaires ont été relativement bien intégrées, ainsi de la campagne contre le transport de personnes dans les bennes des pick-up. Mais, devant cette évolution des statistiques, ne doit-on pas se poser la question de l'efficacité de la répression ? J'espère que les adaptations que nous apporterons aujourd'hui permettront de renforcer cette répression. Mais ne faut-il pas d'ores et déjà envisager la création d'autres sanctions telles que la saisie immédiate des véhicules lors des contrôles d'alcoolémie ? Ne faut-il pas également envisager le retrait immédiat du permis de conduire pour des excès de vitesse importants ? Ne faut-il pas envisager la mise en place de radars automatiques dans les zones les plus sensibles pour maintenir l'attention des conducteurs ? Le laxisme n'est pas de mise. C'est cette association équilibrée d'une prévention efficace telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et qui doit se maintenir, et d'une répression affirmée qui a porté ses fruits en métropole et a permis un changement notable des comportements. Aussi, sachons également poursuivre l'éducation des conducteurs, des jeunes conducteurs, des conducteurs de deux roues. Apprenons-leur à respecter les règles, à respecter les autres et à se respecter soi-même. Continuons à leur apprendre à conduire et à se conduire en citoyen, à prendre la mesure des risques qu'ils prennent et qu'ils font courir aux autres. Parce que savoir conduire, c'est savoir vivre. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Fulia Tilda. J'invite, je pense qu'il n'y a pas d'autres interventions. De toute manière, le TOTATO AI est disposé encore de 6 minutes. Je pense qu'il n'y a personne. Merci pour le reste à épuiser ces temps de parole. J'invite donc le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Merci Madame la Présidente, Yorana au sénateur. Merci pour vos interventions et je répondrai globalement. Je pense que tout a été dit dans les différentes interventions. Je remercie l'intervention de Tamana, Tina, Tina Cross pour la vision globale de la politique de la sécurité routière qu'il faudrait mener dans notre pays. Effectivement, il faudra que l'on réactive le comité de la sécurité routière. Ce comité existe. Il a été réuni pour la dernière fois en juillet 2008. Nous nous étions engagés à le réunir au moins deux fois par an. Et donc il faudra qu'on réactive ce comité pour les prochaines semaines. Dans ce comité, il y a tous les intervenants, tous les acteurs que nous souhaitons voir intervenir dans la politique de la sécurité routière. Il y a bien sûr l'État avec des représentants du haut commissariat, du parquet, de la gendarmerie bien sûr. Il y a les représentants des communes, donc le SPC qui est présent. Il y a les représentants de différents ministères, l'éducation pour la politique de prévention dans les écoles. Il y a la santé pour l'impact et le coûte. Et puis également tous les problèmes d'accidentologie et les problèmes de soins qui sont liés à cette accidentologie. Il y a bien sûr le ministère de l'équipement. Il y a le ministère de la solidarité pour le lien que l'on pourrait avoir avec les familles. Donc c'est pour vous dire que dans ce comité, tous les intervenants sont présents et c'est pour faire travailler tout le monde dans une direction. Et la politique, ce ne sera pas l'État qui va nous donner sa politique. Il faudra bien que le pays, le gouvernement, donne son cap et ensuite l'État nous accompagnera. L'État est là bien sûr pour la répression, pour la justice, mais il souhaite aussi accompagner le pays dans le règlement et dans la prise en compte de ce fléau. Parce qu'aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe sur nos routes. Il y a des comportements inciviques et beaucoup d'entre nous avons vécu dans nos familles des drames qui concernent les accidents de la route. Donc ce comité, je m'engage à le réactiver, à le réunir d'ici le début du mois de juillet, puisqu'on va demander à tous les partenaires de se retrouver pour faire un bilan de ce qui ne va pas. Parce que tout ne va pas bien et vous l'avez bien retracé dans vos observations. Les statistiques ne sont pas glorieuses, même si on a réussi à réduire de 2007 à 2008 le nombre de tués, mais le nombre d'accidents a augmenté, le nombre de blessés a augmenté. Bien sûr que les voitures sont de plus en plus sécurisées, les voitures vont plus vite, elles sont peut-être plus sûres pour le conducteur, mais les comportements n'ont pas changé. Les jeunes sont inconscients sur la route. Il y a beaucoup d'accidents qui concernent les deux roues. Les deux roues et les moins de 25 ans sont la première cible, les premières victimes de la route. Et bien sûr l'alcool et puis les stupéfiants, le pacalolo, notamment, qui, de manière généralisée aujourd'hui, posent problème. Les gendarmes ont des tests aujourd'hui qui permettraient de détecter, de dépister les consommations de cannabis, mais ces tests ne sont pas encore fiables. Donc on attend une évolution de ces tests de consommation de stupéfiants pour vraiment les généraliser sur nos routes. Donc c'est pour vous dire que l'éducation est impliquée, donc il n'y a pas de souci. La direction des transports terrestres a lancé un programme avec les écoles à tous les niveaux, au niveau des maternelles, pour faire découvrir la vie d'un piéton. En tout cas, le rôle de cette intervention maternelle, c'est pour faire découvrir la route aux enfants, ceux qui viendraient à pied jusqu'à l'école, et puis même faire découvrir aux parents qui accompagnent leurs enfants de la sécurité qu'il faudrait apporter au niveau de cette démarche de venir à pied à l'école. Ensuite, il y a une intervention en CM2 pour faire découvrir la circulation, notamment au niveau du vélo. Les jeunes commencent à prendre un vélo à 10 ans pour aller circuler sur la route. Donc il faut que ces enfants s'acclimatent aussi sur le réseau routier. Et ensuite, à partir de la cinquième, troisième seconde, il y a toutes les formations qui sont dans le contexte éducatif. Toutes les formations qui concernent le permis, le BSSR et l'ASSR. Donc c'est les permis pour être autorisés à circuler avec un cyclomonteur de moins de 50 cm3. Et donc c'est au niveau du collège que ces interventions se font. Et après, bien sûr, il y a toute la prévention générale, globale, soit à travers les médias, soit dans les manifestations publiques. Cette année, nous allons être présents dans les foires, la grande braderie du mois d'août, la foire du mois d'octobre, la fête de la musique pour être au plus proche des jeunes, au moment où ces jeunes oublient peut-être qu'après la fête, il peut y avoir danger. Et puis, bien sûr, j'ai retenu aussi les demandes pour intervenir dans les boîtes de nuit ou proches des boîtes de nuit pour proposer des accompagnements, des dispositifs pour proposer aux jeunes, en tout cas à ceux qui sont présents dans ces boîtes, de ne pas risquer leur vie en rentrant tout seuls après une activité bien chargée. Et donc je vous inviterai, tous les intervenants, les Tavana et puis les élus qui sont intéressés seront donc bienvenus à la réactivation de ce comité de sécurité routière. Et nous proposerons une première réunion d'ici la fin du mois, en tout cas la première semaine de juillet ou plus tard. Les radars flash, il s'agit d'une nouveauté, donc merci de le rappeler, qu'on pourrait aussi le mettre en activation sur nos routes, sur la route des plaines, à la descente de la RDO, donc dans les zones où on oublie de freiner. Je pense que chacun d'entre nous vivons cette expérience au quotidien. Et donc nous allons proposer, dans le projet de budget, d'investir dans trois radars. Mais quand on dit radar, il y a aussi derrière toute la partie gestion, gestion de ce flash. Et il faut une connexion avec un central, une centrale. Et la direction de l'équipement avait déjà dans ces tiroirs ce projet, mais il faudra le faire valider au gouvernement, parce que vous savez qu'on a un budget à proposer au gouvernement et qui sera, bien sûr, validé ici par l'Assemblée. Donc j'espère que les arbitrages nous permettront de voir ces radars installés chez nous. La délégation de la sécurité routière, il est vrai qu'elle a été absorbée par la direction des transports terrestres, mais les missions de cette délégation ont été reprises en totalité par la direction des transports terrestres. Peut-être qu'elle n'est plus si visible que cela, puisqu'on ne la voit pas au titre de la délégation sécurité routière, mais tout le budget et tout le personnel d'intervention s'est retrouvé à la direction. Et c'est elle qui fait tout ce contact de prévention avec le public. L'opération de dimanche dernier dans la ville de Pape-Été, c'était cette intervention-là. Les interventions que l'on va faire dans les communes, puisqu'à partir du mois de juin, en partant de Pape-Été, on va faire le tour de l'île de Tahiti et demander aux communes de participer à cette prévention au grand public avec les cars, les voitures, les voitures tests, les voitures qui proposent de vivre les tonneaux en direct. Il y a aussi la voiture qui permet, le dispositif qui permet de découvrir aussi les effets d'un choc frontal. Donc vous avez déjà peut-être vu ces dispositifs-là dans les grandes manifestations. Nous allons les rapprocher du grand public dans les différentes communes. Il y a aussi, bien sûr, la méthode de la dissuasion efficace, radicale, c'est de retenir le permis. Donc nous travaillons avec le parquet sur ce dispositif de rétention immédiate du permis. Nous avons fait une réunion il y a quelques jours et je peux m'engager aujourd'hui, d'ici le mois de septembre, d'ici la rentrée, de vous faire valider cette réglementation de rétention immédiate du permis dans le cadre, dans le contexte qui est celui de la récidive, lorsque l'on a toujours en face de nous les gens les plus inciviques de la route et puis ceux qui sont en contravention en délit de grande vitesse, de très grande vitesse ou de conduite en état d'ébriété avancée. Donc ce dispositif-là sera possible chez nous. Se pose le problème de la fourrière. Nous avons lancé un appel à candidature. On a commencé à auditionner et à demander aux garages, aux sociétés de remorquage, de gérer une fourrière n'ayant pas de réponse positive de leur part. Nous proposons donc un appel à candidature auprès des concessionnaires. Aujourd'hui, ils vendent des voitures, mais certains d'entre eux seraient intéressés pour proposer aussi une fourrière. Ce n'est pas 5 000 m² de terrain qu'il faudrait puisque nous pensons qu'il suffirait de quelques exemples. Si en un week-end, et en médiatisant bien, nous arrivons à montrer des exemples d'immobilisations de véhicules en direct parce que la personne n'était pas en état de conduire ou n'a pas bien conduit, ça peut faire exemple, ça peut inciter d'autres personnes à mieux respecter le code de la route. En tout cas, ça fera effet boule de neige dans le contexte polynésien. Donc cette fourrière, nous espérons l'avoir installée chez un privé pour éviter, bien sûr, d'alourdir encore le fonctionnement de la direction parce que nous pensons que ce n'est pas la direction des transports terrestres de gérer une fourrière de ce type. Et puis le dernier point que je voulais dire, c'est la commission de sécurité routière est composée de trois commissions. Il y a une commission accidentologie. Donc cette commission est surtout pilotée par l'équipement et la santé. Et donc dans cette commission, il y a tout le volet amélioration des routes. L'équipement aujourd'hui a une politique, c'est de pouvoir installer le plus possible des pistes cyclables sur nos routes. Là où l'emprise le permet, nous allons le faire. On a commencé à Fahaa. Nous continuons sur Ponavia. Donc dans les prochaines améliorations des routes, il est proposé de mettre des pistes cyclables. Il y a aussi la sécurisation des ponts. Beaucoup de ponts sont très étroits. Lorsqu'on fait le tour de l'île de Tahiti, il y a danger pour les piétons et même pour les vélos, en tout cas ceux qui marchent à pied le long de ces ponts. Donc nous allons proposer de passer à côté du pont, en tout cas sur des passerelles qui seront construites sur les ponts, mais pour éviter la chaussée. Il y a aussi une amélioration au niveau de notre route des collines pour sécuriser les abords des routes, parce que beaucoup de piétons prennent quand même le choix de longer les routes à grande vitesse, la RDP et la RDO. Donc il faudra que l'on sécurise pour que les piétons identifient bien leur zone de passage. Et puis pour terminer, dans cette commission, il y a le relais avec la santé et la CPS pour faire remonter le coût lié aux soins. Et c'est plusieurs centaines de millions par an que la collectivité, que nous payons pour soutenir, pour soigner. Tétiare, aujourd'hui, c'est un, je ne dis pas un gouffre, mais c'est un poids, un poids énorme dans l'écoute de la politique de santé. Et malheureusement, ce n'est pas de la santé, ce n'est pas ce que l'on souhaite pour toute la population. Donc on peut éviter de passer à Tétiare si on est plus civique sur les routes. La deuxième commission, c'est la commission prévention, prévention et sécurité des usagers de la route. Donc là, il y a tout ce qui concerne les améliorations dans les dispositifs de sécurité, la ceinture, les modèles de véhicules, quel type de véhicules on devrait importer demain, la politique de circulation dans la ville, etc. Donc le transport en commun, développer le transport en commun pour éviter un engorgement des routes. Et puis la troisième commission, c'est la commission du code de la route. Donc là, c'est très juridique. C'est ce qu'a demandé notre représentant, René Teméharo. Il faudrait que l'on travaille de manière urgente sur la consolidation des textes. Et ce travail-là a déjà été lancé, mais malheureusement, c'est un travail de juriste qui prend beaucoup de temps. Nous avons un code de la route qui n'a pas été consolidé depuis 85, pratiquement. et il faut laisser un peu de temps aux juristes donc de remettre un peu de normes dans ce code et espérons que d'ici la fin de l'année, on réussira à vous le présenter pour qu'enfin on ait une visibilité sur le code de la route polynésienne. Voilà, merci de votre attention. C'est ce que je souhaitais dire pour répondre un peu aux différentes interventions des élus. Marourou. Merci, bien, M. le ministre. Nous passons à la loi PI. Je demande donc à Mme le rapporteur de donner lecture de l'article 1er. Merci. Article L.P. 1. Les articles 249, 250, 251, 253 et 254 de la délibération numéro 85-1050 A.T. du 24 juin 1985 modifiés portant réglementation générale sur la police de la circulation routière sont approchés. Merci. La discussion est ouverte sur le premier article. Mme Petroné. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions qui viennent d'être faites cet après-midi. Là où je veux vous interpeller, c'est au niveau de la répression. Parce que tout le monde vient de vivre un cauchemar, mais alors terrible, pas plus tard que deux jours. On peut aussi mourir bêtement et tranquillement chez soi à cause de l'incivisme de certains conducteurs. Là où je suis très attristé, ce sont quand même des récidivistes qui ont déjà causé un handicapé dans la commune. Les mouteilles municipales ont fait des rapports auprès de la gendarmerie. Il faut qu'il y ait mort d'hommes pour que quelque chose soit fait. Encore pire, il faut attendre le jugement au mois de novembre. Mais dans quel pays on vit, là ? Et justement, ça tombe bien, on parle de la sécurité routière aujourd'hui. On va lancer la responsabilité sur qui ? Je pense, après avoir écouté le maire, la mairesse de Montaïa, chacun assume ses responsabilités. Je ne dis pas que les tamanas, enfin, les tamanas qui bossent et qui travaillent pour leur administrer, ils font leur travail. Mais il faut attendre qu'il y ait mort d'hommes. C'est pour ça que je dis, je vais vous interpréter sur la répression surtout. pourquoi attendre encore trois mois alors qu'il y a eu autant de rapports déposés à la gendarmerie ? Plus on va faire de la prévention. C'est une question d'éducation. Je suis déjà intervenue dans cette émission pour dire plus on va faire de la répression, plus on va faire des conneries. et c'est vrai en plus. C'est malheureux à dire. On va prévenir, prévenir, alerter, on va rencontrer ces petits cons-là, encore sur la rue, et qui font encore les mêmes conneries. parce qu'on ne peut plus continuer, on ne peut plus laisser faire tout ça. Heureusement pour le jeune, le drame qui est arrivé, que les gendarmes soient arrivés à temps, sinon on l'aurait enterré aussi lui aujourd'hui, avec la haine que la population avait il y a deux jours chez moi. parce que tout le monde connaît, mais, comme je dis, il faut qu'il y ait mort pour faire réagir. Merci. Merci, Madame Tétouanoui. D'autres interventions ? Monsieur le ministre, peut-être ? Avec Maroulou, Lana. Dans toutes les communes, je pense qu'il y a eu des drames comme ça. Moi, je me rappelle, une année, c'est la maman de Rodo Bernardino. Notre Tavana, on se rappelle. Ouais, elle marchait devant chez elle et elle s'est faite écraser par une voiture. Celui qui l'a écrasé, bien sûr, indemne, il n'avait rien, vous pourrez, autrement, maman. Nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est alerter le parquet. Mais je pense que Tavana l'a dit. Notre problème aussi, c'est cet engorgement qu'on a dans notre prison. C'est ça notre problème. C'est qu'on a une prison aussi et le parquet est engorgé. Je ne sais pas si vous avez les chiffres. 1600 personnes qui passent annuellement devant les tribunaux pour des délits du code de la route, des délits liés au comportement en état d'ivresse ou en état alcoolique. Donc c'est énorme, 1600 personnes. Aïti à Touré, il n'y a pas, il y a encore les autres dossiers, il n'y a pas les autres délits. Donc je ne peux pas, malheureusement, la répression, ce n'est pas que nous. on est lié à la vitesse dont la justice est rendue dans ces dossiers-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des maires si régulièrement, avec une formation, bien sûr, les APJA pouvaient sanctionner ou au moins faire peur aux usagers de la route dans les différentes communes, peut-être qu'on aurait moins de cas visibles comme ça. Et puis des jeunes qui font les fous sur la route, il y en aura toujours. malheureusement, il y en aura toujours. La prévention compte, il ne faut pas dire que la prévention ne compte pas, ça compte parce qu'on espère que tout le travail que l'on fait dans les écoles aujourd'hui va payer. Parce que si on fait ça, c'est un investissement pour dans 5 ans, dans 10 ans. Ceux qui sont en maternelle, ils ne conduiront pas avant 15 ans. Ils ne vont conduire que dans 15 ans. mais on espère qu'il y ait une prise de conscience générale. Et aujourd'hui, c'est un fléau. Et heureusement que tous les accidents ne sont pas mortels. Mais il y a beaucoup plus d'accidents qu'avant. Il y a beaucoup d'accidents qui ne sont pas déclarés parce qu'on n'attend pas que le gendarme arrive. On essaye de régler ça à l'amiable. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale. On a 80 000 véhicules sur la route en Polynésie. 80 000 pour aux îles du Vent, même pas 200 km de route. 80 000. Donc c'est saturé. Donc il faut que l'on travaille sur le transport en commun. Il faut que l'on travaille sur le civisme. Il faut que l'on travaille sur la répression. Voilà, c'est ensemble qu'il faut le faire. Là-là. Mais le drame que vous avez connu, nous, on l'a connu aussi dans notre commune. Et malheureusement, des cas comme ça, espérons-le, ne se reproduiront pas tous les jours. Mais malheureusement, ça risque de se reproduire. Voilà. Donc ça, c'est une réponse, notre projet de loi pour éviter que les récidivistes, on les retrouve six mois après. Parce qu'il y a beaucoup de récidivistes. Donc les gendarmes nous demandent aussi à être un peu plus durs dans la sanction pour éviter de revoir deux fois le même dans l'année. On le voit au janvier et puis six mois après, il est encore là avec son permis et il continue à conduire comme avant, sans tenir compte des usagers. Et ce qui va être important pour nous, c'est la rétention immédiate du permis qu'on va faire passer d'ici un mois, deux mois maximum. Cette rétention immédiate du permis, ça va faire beaucoup, ça va choquer les usagers. Je pense que certains ne vont pas accepter, bien sûr, de se faire avoir comme ça, mais on va le médiatiser. Il va y avoir des... Avec le concours de la gendarmerie, il va y avoir des opérations choc. Et on se mettra sur la route et en un week-end, il y en aura un ou deux qui vont se faire avoir et ça va servir d'exemple. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Je ne peux pas sauver la vie de celle qui vient de perdre sa vie devant chez elle. Et ça, c'est un drame. Lana, Farid, m'a été y répondre. Merci Fatriha ou Mme Valentina Cross. Merci Fatriha parce que Mme Tilda Filler avait posé la question de ces personnes qui se font prendre en flagrant délit mais qu'on laisse repartir en attendant la sanction pénale. Et comme Mme Tétouani vient de dire, le temps qu'il y a six mois ou neuf mois qui vont s'écouler avant la sanction pénale, le gars ou la femme en question, elle a le temps de commettre encore combien d'infractions à la loi. Donc, vous parlez vous-même que dès que l'infraction sera constatée, le permis de conduire sera immédiatement saisi. Eh bien, c'est bien. C'est bien parce que déjà là, il va comprendre qu'il n'a plus de permis de conduire et il sait qu'en attendant la sanction pénale, il n'a plus le droit de conduire. C'est déjà bien. Et vous parlez aussi de l'importation des véhicules. Déjà là, c'est vrai que notre réseau routier, il est saturé, mais est-ce qu'on va continuer ad vitam aeternam à importer, importer, importer des véhicules. Je crois que là, on va aller droit dans le mur si on continue parce qu'aujourd'hui, les foyers polynésiens n'ont pas qu'un seul véhicule. Donc, presque chaque membre de la famille aura un véhicule, que ce soit à quatre ou deux roues. Arriver à un moment donné, il faudra bien qu'on arrête d'importer aussi ou qu'on fasse comme en Calédonie, le lundi, mercredi, vendredi et dimanche, ce sont les véhicules pairs qui roulent et le reste des jours, ce sont les véhicules impairs. Donc, il y a tous ces problèmes-là à anticiper. Fadré-Hau, Madame Tétouané, vous n'avez pas demandé de sauver des vies, mais on est là tous ensemble pour réfléchir à améliorer notre sécurité routière. Et tout à l'heure, vous avez dit que le syndicat de la promotion des communes fait partie de la commission de la sécurité. J'ai essayé d'avoir le président, je ne l'ai pas eu, mais j'en doute, parce que, franchement, nous, les Tavana, on ne t'aura pas. Non, non. Alors que nos agents de police municipale, ce sont les agents des terrains. C'est eux qui voient du matin en soir, 24 heures sur 24, la délinquance routière et ils ont des pouvoirs énormes. Ils ont un carnet de contravention et ils sont les premiers acteurs de la prévention de proximité. Et si on ne les utilise pas, ça ne sert à rien de les avoir faits APJ1, ça ne sert à rien du tout. On a gaspillé de l'argent pour rien du tout, pour les former, pour les donner des pouvoirs, pour aller faire prêter serment au tribunal devant le procureur, patati patata. Et puis voilà, on les lâche de la nature et ils ne sont pas optimisés à leurs compétences et à leur efficacité sur le terrain. Donc, c'est bien les commissions avec les techniciens des ministères, mais les techniciens dans les ministères, ils ne vont pas sur le terrain, je suis désolée, ce sont les moutes œillées qui sont sur le terrain, qui sont face à la délinquance routière, qui sont les premiers agents de la prévention et de la répression de proximité. Donc, je vais en parler au bureau syndical du syndicat pour la promotion des communes, que les tavannes ne soient plus les dernières roues de la charrette, qu'au contraire, les tavannes ont un rôle primordial pour aider le gouvernement du pays, les services de l'État, police, gendarmerie, justice, pour aller dans un même sens, lutter contre l'insécurité routière. Vous pouvez compter sur les tavannes. On n'attend que ça. Merci. Merci. Nous passons au vote de l'article premier qui est pour Dernière intervention, Mme Tépanoui. Oui, merci, Mme la Présidente. M. le ministre, j'ai pris acte de vos réponses. Mais là où je suis récidive, c'est que le petit camp, c'est un récidiviste. On a déjà alerté. C'est là où j'ai mal aujourd'hui. il n'y a Biden par au farani ou i te rato. C'est ce qu'il faut. 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 Article P. 286. La suspension du permis de conduite pendant trois ans ou plus peut être ordonnée par le jugement en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes. Premièrement, infraction prévue par les articles 247, 265, 268, 269, 278, 279, 281 281 et 282. Deuxièmement, contravention à la présence des libérations faisant l'objet d'un arrêté pris en Conseil des ministres. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Elle peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine. 291. Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduite ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commis une infraction visée au présent paragraphe suivi d'une condamnation. 291. Deuxièmement, l'article 287 est rédigé ainsi qu'il suit. L'article LP 287-1 tiré toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L 234-1 et L 234-8 du cours de la route nationale, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, en cours également les peines complémentaires suivantes. 1. La suspension pour une durée de trois ans ou plus du permis de conduire. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. 2. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ou plus. 3. La suspension du permis de conduite prévue au présent article ne peut pas être assortie du sursis. 3. L'article 288 est rédigé ainsi qu'il suit. 4. L'article LP 288. Toute personne coupable du délit prévu à l'article 434-10 du Code pénal en cours également la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ou plus. 5. Quatrièmement, il est ajouté à l'article LP 288, deux articles LP 288-1 et LP 288-2 ainsi rédigé. L'article LP 288-1. En cas d'annulation du permis de conduire prononcé en application des dispositions du présent paragraphe ou pour les délits prévus par le Code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu ample à la conduite des véhicules à moteur après un examen médical effectué à ses fris. Article 1. P 288-2. Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, cette peine est remplacée à son égard pour la même durée par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire. Cinquièmement, l'article 289 est rédigé ainsi qu'il suit. L'article P 289. Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L 234-1 et L 234-8 du Code de la route nationale, dans les rédactions applicables en Polynésie française commises en état de récidive au sens de l'article 132-10 du Code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ou plus. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Pas d'intervention. Je mets l'article au revoir. Même vote. Même vote. Merci beaucoup. Pour le vote de l'ensemble de la loi de pays, nous passons donc au scrutin public. Nous passons au vote, Madame la Secrétaire Générale. Madame Algon-Ema, Madame Bic-Sabrina, absent procuration, Madame Juliana Maty, Madame Bob Dupont-Tamara, absent procuration, Monsieur Ruben Termaté, Monsieur Bissot-Jean-Christophe, Madame Brodien-Rozine, absent procuration, Monsieur Mita Teripaya, qui est aussi absent. Monsieur Carlson-Jean-Michel, absent, Madame Charide-Daphné, pour, Madame Cross Valentina, Monsieur Flos Gaston, pour, pour, pour. Monsieur Foster Temauri, Monsieur Foster Temauri, Madame Frébo-Johen, Monsieur Fritz-Jean-Johar, Madame Fuller Tilda, Madame Galnau Minari, Madame Hirschon-Nonouté, absent procuration, Madame Cathy Tuchoubillard, Madame Eliti Teoura, Madame Iza El-Heifara, absent procuration, Madame Lana Tétounoui, Madame Jennings, Tétounoui, Patricia, Monsieur Cauté-Benoît, absent procuration, Madame Léonie Mataoua, pour, 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 pour. M. Elisant Marcelin, Monsieur Mamatoui-Hautapu-Victor, absent procuration, Monsieur Jean-Christophe Bissou, pour, pour, pour. Madame Manouté Lévi-Agami-Sandra, pour, Madame Maraïa-Ema, absent procuration, Monsieur Touté-Benoît, Monsieur Maraïa-Ema, absent procuration, Madame Milano Parker, Madame Mataoua-Leoni, Monsieur Mataoua-Mairon, absent procuration, Madame Patricia Tienims, Madame Mati-Juliana, Madame Naya Tirpaya-Maron, absent procuration, Madame Theura-Justine, Madame Olivier-Marie, absent. Madame Opa Afou-Anik, absent procuration, Monsieur Ismaël Kahu, Madame Parker-Eleanor, Madame Persegal-Daniel, pour, Monsieur Peu-Touti, Monsieur Paulette-Ekinoui, absent. Madame Ristam-Monique, Monsieur Romain Taro-Fernand, Madame Sage Maïna, absent procuration, Madame Joëlle Frébault, Monsieur Chille-Philippe, absent procuration, Madame Tilda Foulaire, Madame Saint-Jouu-Tarita, Madame Saint-Jouu-Tarita, Madame Tahieta-Chantal, absent, Madame Tawwa-Tama-Juliette, Madame Tama-Françoise, Monsieur Tanson-Robert, Monsieur Tuyon-Toum-Roro, absent procuration, Madame Daphne-Chari, Monsieur Tepharer-Iroiti, absent, Monsieur Téméharo-René, pour, Monsieur Teremate-Ruben, pour, Monsieur Terypa-Yamita, absent, Madame Tétanou-Hilana, Madame Théola-Justine, Monsieur Tansan-Gastan, Monsieur Toiou-Ismaël, Madame Tuchou-Bouillard-Catherine, Madame Béatrice Vénodan, absent, Monsieur Vénodan-Clarence, absent procuration, Monsieur Lison-Marsenet, Monsieur Yves Michel, absent procuration, Madame Danyard-Castan, Pour, Monsieur Mita, Pour, C'est compte, L'ensemble de la loi de pays est adopté par 50 voix. Merci beaucoup. Maroulo. Merci, Nous poursuivons nos travaux par le rapport numéro 31-2009 sur le projet de votre pays portant modification de l'ordonnance numéro 45-21-84 du 24 septembre 45 modifiée relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, de chirurgiens, dentistes et de sages femmes. Je demande à Madame le rapporteur de nous présenter son rapport. Merci, Madame Tchelins. Merci, Madame la Présidente. Patré-Hormand, cher collègue Yorana. Par lettre numéro 278-PR du 26 décembre 2008, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification de l'ordonnance numéro 45-2184 du 24 septembre 1945 modifiée relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, de chirurgiens, dentistes et de sages femmes. Cette ordonnance vient tout d'abord réglementer les conditions d'exercice de la profession de médecins, de chirurgiens, dentistes et de sages femmes qui sont soumis actuellement à l'obtention d'un diplôme français d'État des professions suivisées. Elle vient également préciser les actes pouvant être pratiqués par les sages femmes en Polynésie française. Enfin, elle traite de l'organisation de ces différentes professions médicales. Il est donc proposé la modification de cette ordonnance afin que la Polynésie française mette en conformité ces textes en matière d'accès aux professions médicales. En effet, l'ordonnance numéro 2004-1174 du 4 novembre 2004 vient élargir les conditions d'accès à certaines professions médicales par la reconnaissance des diplômes délivrés ou reconnus dans des États appartenant à la communauté européenne. Cependant, en raison du subtil partage des compétences entre l'État et la Polynésie française, l'extension de l'ordonnance de 2004 à la Polynésie française est impossible, ce qui justifie la proposition de ce projet de loi du pays visant à faire modifier l'ordonnance de 1945. En proposant la modification de cette ordonnance, l'activité des sages femmes en Polynésie française est, elle aussi, réformée. Cette activité est non seulement régie par cette ordonnance, mais aussi par son code de déontologie du 10 juillet 1987 et par l'arrêté numéro 1321-CM du 28 octobre 1986, fixant la liste des médicaments qu'elle peut prescrire. Des modifications ultérieures seront donc apportées au code de déontologie des sages femmes, mais aussi à l'arrêté de 1986. Compte tenu de l'évolution des pratiques et des techniques, les textes régissant l'exercice et l'organisation de ces professions sont donc devenus obsolètes. Le présent projet de loi du pays, portant modification de l'ordonnance numéro 45 de 1984 du 24 septembre 1945, a pour objet de moderniser la réglementation polynésienne en s'inspirant des modifications apportées à la réglementation métropolitaine, tout en adaptant aux spécificités propres à la Polynésie française. Dès lors, ce texte apporte deux types de modifications essentielles. Grand 1, une modification relative aux conditions de diplôme pour l'exercice des professions de médecins, de chirurgiens, dentistes et de sages-femmes. L'ordonnance du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, de chirurgiens, dentistes et de sages-femmes prévoit en son article premier, premièrement, que nul ne peut exercer chacune des professions concernées s'il n'est pas titulé du diplôme d'État français correspondant. Cette disposition ne permet pas à une personne titulée d'un diplôme médical délivré au sein de la communauté européenne ou dans un pays tiers d'exercer en France, mais aussi en Polynésie française, ce qui restreint les possibilités de recrutement. Or, suite à la directive 2019-CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, modifiant les directives 89-48-CE et 92-51-CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, un système de reconnaissance des diplômes délivrés au sein de la communauté européenne a été mis en place en France. L'ordonnance numéro 2174 du 4 novembre 2004 a achevé la transposition de la directive 2001-19-CE pour certaines professions médicales, praticiens de l'art dentaire, sages-femmes et médecins, article L4 111-2 du Code de la santé publique. Par conséquent, les personnes titulées de diplômes européens, voire étrangers, peuvent être autorisées sous certaines conditions par les autorités compétentes de l'État français à exercer en France. Il est donc nécessaire de prévoir l'application de ces nouvelles règles en Polynésie française, tout en maintenant la compétence pour la reconnaissance de ces diplômes entre les mains des autorités de l'État. C'est pourquoi l'article 1, grand 1 du projet de loi du pays, vient modifier l'article 1 de l'ordonnance de 1945, ce visé qui précise désormais que l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien, dentiste ou de sage-femme en Polynésie française est réservé au titulé du diplôme d'État français correspondant ou d'un titre permettant l'exercice de cette profession en France. Il est simplement fait référence au diplôme d'État français requis ou au titre permettant d'exercer ces professions en France métropolitaine afin de ne pas empiéter sur le domaine de compétence de l'État. Ce constat a été affirmé par le Haut Conseil de la Polynésie française dans son avis rendu en décembre 2007. La rédaction de cet article reprend celle retenue dans la délibération numéro 2006-67 du 13 octobre 2006 portant modification des dispositions relatives au recrutement dans certains cadres d'emploi de la filière de la santé et de la fonction publique de la Polynésie française. Cette délibération prévoit l'ouverture des concours sur titre aux médecins, chirurgien, dentiste et sage-femme titulés des diplômes d'État français correspondant à leur qualification ou d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme en France. La modification de l'article premier de l'ordonnance de 1945 permettra à l'avenir à une personne titulée d'un diplôme médical délivré au sein de la communauté européenne ou dans un pays tiers d'exercice en Polynésie française. Grand 2, une modification des actes pouvant être pratiquée par la sage-femme. Aujourd'hui, la Polynésie française recense 128 sages-femmes réparties comme suit. Aux australes, une sage-femme comme pour les trois mtougambiens, aux marquises trois sages-femmes, îles sous le vent neuf et les îles du vent, 114 sages-femmes. La réglementation cadrant l'activité des sages-femmes en Polynésie française est fixée par l'ordonnance de 1945, mais aussi par son code de déontologie de 1997 et par un arrêté de 1986 relatif à la liste des médicaments qu'elle peut prescrire. Suite à l'ordonnance de 2004, elle doit donc être révisée et complétée de manière à redéfinir l'activité des sages-femmes en fonction de l'évolution des pratiques. L'article 1, grand 2, 3 et 4 du projet de loi du pays vient donc modifier les articles 1, 4, 2 et 4, 3 de l'ordonnance de 1945 relatifs aux actes pouvant être pris par les sages-femmes. Il s'agit donc d'autoriser les sages-femmes à réaliser certaines activités. La pratique de l'examen post-natal si la grossesse a été normale, si l'accouchement s'est déroulé dans des conditions normales, prescription de la rééducation périnéos-pinctérienne post-natale, pratique du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, habilitation sous certaines conditions à réaliser la déclaration de grossesse, autorisation dans le cadre de la grossesse eutocique de prescrire un ou des arrêts de travail consécutifs ou non, n'excédant pas une durée totale de 15 jours, pratique des soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suite de couches pathologiques, prescription des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté prise en Conseil des ministres, pratique des vaccinations et enfin la participation aux missions de protection infantile dans les formations sanitaires de la Direction de la Santé en dehors des îles de Vont. Un grand nombre de femmes enceintent désirent accoucher dans leur île d'origine, de donner une identité propre à leur enfant et c'est le plus souvent grâce à l'aide des sages-femmes qui participent activement à la sécurité médicale de la mère et de l'enfant à Héti et dans les îles que cela peut être fait. Compte tenu de l'augmentation des actes pouvant être désormais pratiquées par les sages-femmes, un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 97-109-APF du 10 juillet 1997 relative au code de déontologie des sages-femmes a été préparé afin que les modifications apportées à l'ordonnance de 1945 soient aussi prises en compte dans ce code de déontologie. Par la même occasion, deux projets d'arrêtés qui seront prises en Conseil des ministres ont été élaborés. Un arrêté modifiant l'arrêté 1321 CM du 28 octobre 1986 relatif à l'analyse des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de délivrance de ces médicaments par les pharmaciens. Et un arrêté modifiant l'arrêté 249 CM du 4 février 2004 relatif à l'analyse des dispositifs médicaux que peut employer la sage-femme. Par ailleurs, l'activité de sage-femme est conditionnée à la participation à une formation délivrée par le Centre de consultation spécialisé en protection infantile dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté prise en Conseil des ministres. Un projet d'arrêté a d'ailleurs déjà été préparé et doit être soumis prochainement au Conseil des ministres. Le projet de loi du pays, dans son article 2, crée aussi un nouvel article 4.4 fixant la liste des vaccinations pour qu'on être pratiquée par les sages-femmes qui sera fixée prochainement au Conseil des ministres. La modification des articles 4.1, 4.2, 4.3 de l'ordonnance de 1945 et l'introduction d'un nouvel article 4.4 va permettre aux sages-femmes d'exercer leur activité dans un cadre juridique mieux défini et plus confort à l'évolution des pratiques quotidiennes et des besoins des personnes résidant dans les îles autres que Tahiti. Ainsi, ces personnes n'auront plus à se déplacer vers Tahiti en cas de grossesse, s'effectuant dans des conditions normales. Désormais, la sage-femme accompagnera la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement tout en assurant un environnement harmonieux de la naissance. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a fixé 60 minutes de discussion. Le groupe IDSP dispose de 21 minutes. Le groupe Totato Aïa, 19 minutes. Le groupe Tawir Amiratira, de 11 minutes. Le Yohrat Fénoua, 6 minutes. Et la non-inscrite, 3 minutes. J'appelle donc le premier intervenant du groupe Yohrat Fénoua à prendre la parole, Madame Joël Prébaud. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Sénateur de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Kauhanou. L'élargissement des conditions d'accès aux professions médicales de médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes concernera désormais tous les diplômes délivrés dans la communauté européenne. En théorie, il s'agit de faciliter les libertés d'installation, l'ouverture des frontières européennes concernant ces professions médicales. Qu'ils soient belges, portugais ou italiens, le médecin pourra exercer en France et en Polynésie française, puisque son diplôme aura valeur de diplôme d'État. Et inversement, si une Polynésienne souhaite faire des études de sages-femmes en Italie, son diplôme devra être reconnu sur le territoire. Mais bien sûr, d'autres données entrent en jeu en ce qui concerne notre pays, les quotas et les autorisations de travail, par exemple. La mise en place de cette loi de pays est une occasion de réformer et d'adapter les conditions de diplôme et les responsabilités de ce personnel médical. C'est un texte très attendu des sages-femmes de Polynésie française qui exerçaient pour nombre d'entre elles des responsabilités qui ne leur étaient pas légalement reconnues. Aujourd'hui, il s'agit de rétablir les choses. Mais c'est aussi un texte qui soulève des questions récurrentes comme la reconnaissance des diplômes anglo-saxons dans la communauté du Pacifique. En effet, si la CPS rembourse les soins apportés par des docteurs néo-zélandais, pour quelles raisons les diplômes et formations médicales anglo-saxonnes ne sont-ils pas reconnus en Polynésie française ? Cette question revient souvent, trop souvent sans doute, puisque nous n'y apportons jamais de réponse. Les États généraux de la Polynésie française pourraient soulever ce problème de l'accès à la compétence dans la proximité pour les Polynésiens. La reconnaissance des diplômes et des formations américaines, australiennes ou néo-zélandaises non seulement répondraient à une logique géographique et financière, mais aussi resserraient des liens entre notre communauté francophone et nos voisins du Pacifique. C'est un thème à défendre auprès du gouvernement central. Ce texte nous amène également à considérer la situation sanitaire et le rôle important des sages-femmes dans notre pays. Avec un taux de natalité de plus de deux enfants par femme, sachant que les jeunes Polynésiennes de 15 à 20 ans ont une fécondité très fertile, il était vital d'étendre les responsabilités des sages-femmes pour qu'elles puissent enfin exercer son risque. Rien que pour la presqu'île, il y a eu à Travaux 20 accouchements en 2008, dont trois à domicile. Vivre dans les îles éloignées peut être contraignant pour une femme enceinte, il est tout à fait normal de vouloir mettre au monde son enfant dans son lieu d'appartenance, donc dans son île. Sur 128 sages-femmes, seule une au Toi-Moutougambié et une aux Australes pourront accompagner les mères avant, pendant et après leur grossesse. C'est encore peu, mais c'est une bonne chose, car on peut difficilement justifier l'obligation de passer les trois derniers mois d'une grossesse à papeter sous prétexte qu'aucune infrastructure de soins ne peut rassurer une maternité. Certes, avant de permettre aux femmes des îles éloignées d'accoucher dans leurs îles, il faut mettre en place des dispositifs de sécurité telles qu'une possibilité d'évassane dans l'urgence. Le nouvel hôpital Jacques Chirac aura un héliport, une occasion pour notre pays de créer un réseau d'urgence entre chaque archipel et ce nouvel hôpital. N'ayant pas de ratio pour les sages-femmes, il nous est pour l'instant difficile de savoir à combien s'élève le besoin de cette profession médicale dans nos îles. Il reste donc beaucoup à faire, mais retenons l'aspect très positif de cette loi de pays. Elle répond enfin à une réalité du terrain. Les sages-femmes pourront faire des vaccinations, des dépistages du cancer de l'utérus ou du sein. Elles pourront apporter aux patients polynésiennes les soins attendus et vitaux de la grossesse. L'évolution doit se poursuivre avec un travail en commun entre les ministères pour la mise en place d'un réseau efficace de l'évassane, mais aussi un travail législatif interne à notre collectivité pour une reconnaissance justifiée des diplômes anglo-saxons qui ont tout autant de valeur que les diplômes médicaux européens. Nous nous prononcerons donc en faveur de cette loi de pays, très attendue d'ailleurs par les sages-femmes de Polynésie française. Je vous remercie. Merci. J'appelle l'intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. Madame Tétan-Multinix. Merci, Madame la Présidente. Donc, le projet de loi portant modification de l'ordonnance de 1945 modifiée relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, de chirurgiens, dentistes et de sages-femmes nous rappelle que, premièrement, ce sont des professions médicales qui sont soumises à un diplôme d'État français si l'on se réfère à l'ordonnance de 1945. Et deuxièmement, l'ordonnance de 2004 permet une reconnaissance des diplômes délivrés ou reconnus dans des États appartenant à la communauté européenne et l'extension de cette ordonnance de 2004 à la Polynésie française était impossible. Ce projet de loi que nous allons étudier va permettre un toilettage de la réglementation polynésienne et une réforme de l'activité des sages-femmes. Il sera donc possible, après l'adoption de cette loi, à une personne titulée d'un diplôme médical délivré au sein de la communauté européenne d'exercer en Polynésie française. Ceci étant dit, lors de la Commission de la Santé, il paraissait normal d'aborder l'aspect océanien des diplômes médicaux. Jusqu'à présent, l'État français est compétent pour la reconnaissance de ses diplômes. Je rappelle que le pays étant dans la zone pacifique, il semble tout naturel que nos malades soient évassanés, par exemple en Nouvelle-Zélande, pour être soignés par des médecins, ayant eu certainement leur formation médicale en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji ou en Australie. Mes chers collègues, ces médecins anglophones sont aussi compétents que les médecins français. Je souhaite que l'on prenne conscience que nous sommes dans une situation incohérente, voire hypocrite. D'un côté, la CPS accepte le remboursement des actes et les prestations effectuées par les médecins néo-zélandais, et d'un autre côté, ces médecins du Pacifique ne peuvent pas venir exercer ici. Tous les ans, on nous rabâche le manque de personnel médical et paramédical, et j'ai l'impression qu'on s'habitue à ce fait récurrent alors que nous avons la matière grise dans nos écoles. Mettons en contribution cette matière grise qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est aux politiques de donner tous les moyens nécessaires à nos futurs étudiants en médecine de les accompagner pendant toute la période de leurs études, à savoir prise en charge du billet aller-retour, prise en charge du logement, et en contrepartie, les futurs diplômés reviennent exercer leurs compétences au pays, bien entendu. M. le ministre, au lieu de toujours compter sur des médecins métropolitains, voire européens, soyez le premier ministre de la Santé à mettre en valeur cette matière grise locale, à soutenir toute vocation dans des branches d'études qui vont permettre de répondre aux besoins criants de la population en matière de santé, et cela dépend d'une réelle volonté politique. Des élèves passent en ce moment le bac, et parmi eux, certains vont s'orienter vers des études médicales. L'Université du Pacifique permet de passer le concours commun pour les études de médecine, pharmacie, chirurgien-dentiste, sage-femme, et il existe une convention avec l'Université de Bordeaux qui met à disposition un nombre limité de places, et encore une fois, à ce niveau-là, il y a une injustice dans la mesure, par exemple, s'il y a cinq places pour la médecine et que nous avons huit étudiants qui ont réussi le concours, et bien pour les trois étudiants restants, on va les orienter vers d'autres branches. Idem pour les formations des sages-femmes. Là encore, il existe un facteur limitant qui ne nous permet pas de mettre toutes les chances de notre côté. Il faudra donc toujours négocier pour avoir un nombre de places plus importants dans les universités de France et de Navarre. Je crois fortement en notre jeunesse, et il est temps, M. le ministre, en association avec le ministre de l'Éducation, de donner des signes de soutien financier et d'accompagnement à tous ces étudiants volontaires qui doivent quitter leur famille, leur île, pour être confrontés à un nouvel environnement. C'est notre rôle de les motiver et de les accompagner. Je vous remercie. Merci bien. J'invite un intervenant du groupe Tawira Huila Thira à prendre la parole. Mme Tareta Saint-Jour. Mme la présidente de l'Assemblée de la Comunisie française, M. le sénateur de la Comunisie française, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs Yoram, le présent projet de loi du pays propose de modifier l'ordonnance numéro 45, 2184, 24 septembre 1945, modifiée relative à l'exercice et à l'organisation des professions médicales, dont celle de chirurgien dentiste et celle de sages-femmes. Ce projet vient en effet, d'une part, élargir les conditions de diplôme à l'ensemble des qualifications professionnelles permettant l'exercice de ces professions en France et, dans une deuxième partie, revoir et compléter l'ensemble des actes pouvant être pratiqués par les sages-femmes du fait de l'évolution de la profession depuis l'application de l'ordonnance en 1945. Pour ce qui concerne la reconnaissance des diplômes médicaux délivrés au sein de la communauté européenne ou dans un pays tiers, il me semble en effet que cette mesure est bien trop restrictive car elle pourrait être bien envisagée l'extension du dispositif aux États du Pacifique. Monsieur le ministre, pourquoi ne pourrions-nous pas entreprendre des discussions avec les autorités de l'État pour définir et mettre en œuvre ensemble un système d'équivalence ou d'homologation des diplômes des professions médicales délivrés par les pays du Pacifique tels que la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou le Fidji ? Car, en effet, de par les dispositions statutaires, l'État est le seul compétent en matière de reconnaissance de l'équivalence en matière des grades, titre et diplôme national, alors même que la Polynésie française est compétente dans le domaine de la santé. Face à cette incohérence, nous proposons plutôt que ce projet de modification inclue que le titre de la formation exigible puisse être également un titre de formation délivré par un État du Pacifique, sanctionnant une formation de profession médicale à condition, bien sûr, qu'il soit accompagné des mêmes conditions requises pour la reconnaissance des titres européens. À notre sens, cette mesure permettrait surtout à la Polynésie française d'être en cohérence avec la possibilité offerte aux malades polynésiens d'être évacués sanitaires en Nouvelle-Zélande et soignés par des médecins aujourd'hui non reconnus par la réglementation. En ce qui concerne la deuxième partie de ce projet de loi du pays portant sur la modification des actes pouvant être pratiqués par les sages femmes, ce texte leur permettrait d'exercer leur activité dans un cadre juridique mieux défini et plus conforme à l'évolution des pratiques quotidiennes, ainsi que des besoins des personnes résidentes dans les îles autres que Théïti, ne nécessitant plus forcément leur déplacement. Cependant, ces modifications pourront, disons-mêmes, permettre aux sages femmes de rédiger un certain nombre d'actes tels que la déclaration de grossesse ou la prescription d'un arrêt de travail ou sous certaines conditions pratiquer le dépistage du cancer du sein et du corps de l'utéris de prescrire certains dispositifs médicaux et de pratiquer l'examen post-natal ou des vaccinations. Toutes ces mesures donneront ainsi la possibilité pour la sage-femme de participer très activement à la sécurité médicale de la mère et de l'enfant. à traiter dans les îles puisqu'elle accompagnera la maman enceinte, la femme enceinte, avant, pendant et après l'accouchement, tout en assurant un environnement harmonieux de la naissance de l'enfant. N'oublions pas, mes chers collègues, que l'aspiration profonde d'une femme enceinte polynésienne est d'accoucher dans son île d'origine pour ainsi donner une identité propre à son enfant. Cette proximité de soins lui donne aujourd'hui cette possibilité. Néanmoins, il est nécessaire que les compétences des sages-femmes soient suffisamment bien encadrées pour éviter que des responsabilités normalement dévolues aux médecins soient transférées aux sages-femmes, ce qui pourrait être le cas dans les îles dépourvues de médecins ou de structures hospitalières. Le Tawera-Wiratira accueillera donc favorablement ce projet de texte qui répond à une attente de la part des professionnels du secteur et qui devrait permettre d'harmoniser les textes en vigueur et mettre en conformité la réglementation avec la pratique actuelle de la profession de sages-femmes. Néanmoins, nous regrettons le caractère encore restrictif de ce projet de texte qui ne permet pas au pays d'autoriser les professionnels de santé de la zone pacifique à exercer en Polynésie française, alors que dans le cadre des évacuations sanitaires et de manière courante, il est fait recours au service de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Je souhaiterais conclure mon propos sur un point d'ordre plus général et profiter de l'occasion qui m'est donnée pour féliciter au nom du Tawera-Wiratira notre cher ministre de la Santé, M. Nicolas Bertolon, pour l'ingénieux plan d'action qu'il a présenté hier et qui n'est que la stricte application du schéma d'organisation sanitaire tel qu'adopté par notre Assemblée il y a quelques mois. Le Tawera ne peut qu'applaudir dès demain lorsque Nicolas Bertolon affirme toujours qu'avec beaucoup de poing et d'assurance, ce qu'il va faire, contrairement à son prédécesseur, qui n'est autre que son conseil technique, au sein de son cabinet. Je vous remercie de votre attention. Merci à Mme Saint-Jour. J'appelle la représentante dans l'inscrite à prendre la parole. Mme la Présidente, je ne vais pas intervenir longuement sur cette question puisque j'estime que Mme le rapporteur a bien résumé la situation. Je pense que ce qui nous intéresse surtout, et moi, c'est ce qui m'a interpellée dans ce texte, c'est finalement la non-proposition d'intégrer d'éventuels médecins de l'étranger, voire même de Nouvelle-Zélande, dans nos dispositifs d'autorisation d'exercice de la médecine en Polynésie française et de professionnels de la médecine, sachant que nous sommes dans une période de carence en matière de professionnels de santé, que pour répondre à cela, en métropole, eh bien, les décisions ont été prises. Il y a des infirmières, notamment, qui viennent d'Espagne. Il y a des médecins qui viennent d'Afrique et qui officient dans les hôpitaux français. Je pense qu'à notre niveau, en tout cas pour ma part, je vais voter favorablement au texte qui nous est proposé, même si je pense qu'il est parfaitement insuffisant face à la situation actuelle et à la carence en matière de médecine en Polynésie. Merci. Eh bien, j'invite l'intervenant du groupe Tout-à-Toye à prendre la parole. Monsieur Robert-Consulte. Oui, Madame la Présidente, je vais reprendre l'intervention de Monsieur Tutipéou et qui s'excuse en dernière minute. Donc, merci Madame la Présidente. Yorana, Monsieur le Sénateur, Yorana Fatterejo, de la Santé, et mes chers collègues élus et tous les amis qui nous écoutent, Yorana. J'aurais souhaité défendre les professions de sages hommes, mais malheureusement, il n'y en a pas. Il s'agit de défendre les sages femmes et je me rends compte que je suis le seul homme à défendre la profession de sages femmes. Alors, et pourtant, nous sommes entourés d'hommes sages. Si, 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 nous sommes entourés d'hommes sages et il n'y a pas de sages hommes. Le projet de loi de pays soumis à nos discussions et à notre approbation porte modification de l'ordonnance numéro 45-2184 du 24 septembre 45 modifiée relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, de chirurgiens dentistes et de sages femmes. Comme nous l'a rappelé en intro notre rapporteur, cette ordonnance de 45, s'agissant des professions médicales réglementées, définissait les conditions d'exercice soumises à l'obligation de posséder un diplôme français. Précisait également les champs d'intervention des professionnels au travers des actes pouvant être pratiqués par chacun des métiers visés. Portait enfin organisation des professions. Ce texte initial a été modifié par l'ordonnance du 4 novembre 2004 afin de prendre en compte en France la reconnaissance des diplômes délivrés ou reconnus dans les États appartenant à la communauté européenne. Il dispose que les personnes titulaires de diplômes européens voire étrangers peuvent être autorisées sous certaines conditions par les autorités compétentes de l'État a exercé en France. L'extension à la pornésie de cette disposition n'était cependant pas possible du fait de la mise en place de notre statut d'autonomie et du partage de compétences entre le pays et l'État qui ont résulté. La reconnaissance des diplômes dans le champ médical relevant de la compétence exclusive de ce dernier. Je rappelle qu'il convenait de prévoir l'application de ces nouvelles règles en pornésie française sans impiéter sur la compétence de l'État. Tel est l'objet de la loi du pays dont nous étudions aujourd'hui le dispositif. Les modifications qui sont proposées dans ce texte portent en premier sur les conditions de diplôme requis pour l'exercice des professions médicales à savoir médecins, chirurgiens, autistes et sages-femmes. La rédaction proposée dans l'article 1er 1 du projet de loi du pays répond à cet objectif. Elle n'est pas anodine. En effet, à l'avenir, elle ouvre la pratique des professions médicales suffisées à toute personne titulaire d'un diplôme médical délivré ou reconnue au sein de la communauté européenne. À l'heure où nous adoptons une réglementation pour protéger nos emplois, il conviendra de mesurer l'impact de cette mesure dans les années à venir et très certainement serons-nous amenés à revoir la liste des secteurs faisant l'objet de discriminations positives pour reprendre l'appellation communément admise. Les modifications proposées touchent ensuite la profession de sages-femmes en élargissant leur champ d'intervention au travers d'actes qu'elles pourront dorénavant pratiquer. Ces interventions que notre rapporteur nous a détaillées sont énumérées à l'article 1er, 2, 3, 4 du projet de loi du pays. Elles englobent notamment la vaccination réservée jusqu'alors aux seuls médecins. Pour résumer en quelques mots les avancées de ce texte, je reprendrai la conclusion de notre rapporteur. Désormais, la sage-femme accompagnera la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement, tout en assurant un environnement harmonieux de la naissance. Ce texte répond à une attente générale, tant des patients des îles qui souhaitent accrocher dans leur île que de celles de l'ensemble des élus des archipels soucieux du bien-être de leur population. Plus généralement, ce projet s'inscrit dans des actes stratégiques exposés par nos ministres de la Santé, notamment en matière de rééquilibrage de l'offre de soins entre Haiti et ses îles. Il anticipe de plus la réponse aux observations du rapport du Conseil économique, social et environnemental portant sur l'offre de soins dans les collectivités d'outre-mère, dont en particulier les problèmes relevés en politique française en matière d'obstétrique et d'accouchement. Bien évidemment, dans le droit fil de cette ouverture des compétences des sages-femmes, l'ensemble des textes régissant la profession dont le code de déontologie adopté par notre Assemblée en 1987 devra être modifié. Les objectifs du projet de loi du pays sont clairs. Ils visent à mettre en cohérence nos textes dans le respect des compétences respectives de l'État et du pays, à élargir et à préciser le cadre juridique régissant les conditions d'exercice des sages-femmes en prenant en compte nos spécificités géographiques et culturelles afin de permettre aux parturiantes d'accoucher selon leurs souhaits dans leur environnement social et familial quotidien. Au plan du fond, donc, nous ne pouvons que soutenir ce projet qui, je le rappelle, figurait au rang de nos préoccupations en matière de santé durant la période où nous avons assuré la direction du pays. Pour autant, au plan formel, nous regrettons que le texte n'aille pas plus loin pour nous permettre, comme nous aurions pu le faire pour les infirmiers, la reconnaissance des diplômes délivrés dans le Pacifique. Cette position, je dois dire, a été partagée par tous les représentants, membres ou participants, à la Commission de la Santé. Cette impossibilité est d'autant mal perçue que notre caisse de prévoyance sociale prend en charge des évacuations sanitaires vers la Nouvelle-Zélande. Le CESC partage le même avis dans la conclusion de son rapport en regrettant le caractère trop restrictif de ce projet de loi de paix. Pour l'heure, le cadre juridique actuel ne permet pas cette évolution qu'il conviendra de revoir dans le futur pour permettre à notre jeunesse de pouvoir investir les carrières médicales desquelles les Polynésiens sont encore trop absents. Hormis cette réserve que nous ne pouvons lever en l'état de droit, considérant les avancées qu'apporte ce texte en matière d'amélioration de notre système de santé et les réponses qu'il apporte aux attentes des professionnels, notre groupe fidèle à ses convictions, votera pour l'adoption de ce texte ma roue, Madame la Présidente. Merci, M. Tansou. Je voudrais informer le groupe Tau-Era-Viradja, il vous reste 4 minutes, le groupe UDSP un peu plus de 16 minutes et le groupe Tautatou-Aïa 14 minutes. Si vous avez d'autres intervenants, pas d'autres intervenants, bien. Donc, j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Merci. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit donc effectivement aujourd'hui d'étudier un texte qui permet de redonner, enfin redonner, donner un cadre juridique à l'exercice de la profession de sage-femme dans notre pays. Parce qu'il faut savoir que ces personnes existent, mais sans avoir de véritables cadres juridiques. Alors, je voudrais d'abord apporter deux précisions. D'abord, à Madame Saint-Joux, elle lui dit que mon prédécesseur direct ne s'appelait pas Julien Le Fahm, mais M. Jacques Reynal. Et une autre précision à M. Robert Tonceau, il existe effectivement des sages-femmes hommes. Et j'en ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Et, bon, pour revenir au texte, la particularité, c'est que nous partageons avec l'État dans le cadre de notre statut d'autonomie, une petite particularité concernant l'obtention des diplômes. Parce que, d'un côté, on a les compétences de l'État en matière de délivrance des grades, titres et diplômes obtenus. Et pour le pays, on a la compétence concernant la réglementation des conditions d'exercice des professions et de santé. il s'agit simplement de faire en sorte que quoi qu'on donne un cadre réglementaire et que si les sages-femmes sont demandeuses de ce texte, il faut être protégé de ne pas faire n'importe quoi. Et il faut savoir qu'en aval de ce texte qu'on va prendre, c'est un préalable juridique important, nous allons être amenés à vous proposer d'autres textes qui est le vote d'un projet de délibération modifiant une délibération portant le code déontologique des sages-femmes. Ce code déontologique existe déjà, il faut donc le modifier. Et par la suite, un arrêté d'application fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer, un arrêté fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de délivrance de ces médicaments par les pharmaciens et ensuite, un arrêté portant modification d'un autre arrêté fixant la liste des dispositifs médicaux que peuvent employer les sages-femmes. Donc là, on est au début d'une procédure juridique et assez rapidement, les autres textes sont pris. En fait, on ne pouvait pas tout vous présenter d'un coup. Il fallait d'abord qu'il y ait cette première modification de l'ordonnance de 45 et dans la foulée, les autres textes vont arriver. Peut-être en études en séance plénière et si ce n'est pas possible, de façon à gagner du temps, ce sont des textes qui vont être étudiés par la commission permanente. Voilà. Pour revenir aux observations des uns et des autres, je voulais parler de la possibilité des praticiens néo-zélandais, océaniens de venir exercer en Polynésie française, à un moment donné, il faut avoir un discours cohérent. On ne peut pas d'un côté faire en sorte que quoi ? Que les praticiens océaniens puissent être amenés à venir exercer chez nous, alors que d'un autre côté, on demande d'avoir plus de médecins polynésiens pour pouvoir suppléer à un manque. Pourquoi pas ? Mais en sachant que quoi ? Qu'il existe la possibilité déjà d'avoir des médecins qui viennent de l'Europe. Bon, maintenant, on nous dit que quoi ? On nous dit que, c'est vrai qu'on envoie nos malades là-bas, mais les néo-zélandais ne peuvent pas venir travailler chez nous. Attention, quand on évassane un patient de chez nous, on l'envoie rarement à aller consulter une sage-femme en Nouvelle-Zélande, voire un infirmière. Quand on est amené à évassaner un de nos patients sur la Nouvelle-Zélande voire l'Australie, c'est dans des pathologies bien précises pour lesquelles il existe un degré de technicité qui n'existe pas chez nous, enfin en tout cas qui n'existait pas. À l'ouverture d'un nouvel hôpital, c'est pathologique pour une prise en charge ici. Donc automatiquement, ces évassans ne se feront plus. L'exemple des grands brûlés, pourquoi les brûlés ? On les envoie sur la Nouvelle-Zélande ? Tout simplement parce que la prise en charge médicale doit être rapide. On ne peut pas s'amuser à faire voyager un grand brûlé pendant très longtemps pour aller jusque sur la métropole. Le centre habilité et qui dispose des techniques de prise en charge, le plus près, c'est la Nouvelle-Zélande. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, il y avait possibilité pour ce genre de pathologie d'une prise en charge locale avec l'hôpital Militaire Jean Prince depuis qu'il a fermé. On amène les malades là-bas. Et puis les autres brûlés et vassans, c'est tout ce qui touche à l'oncologie. Bon, là c'est la même chose. Il n'existe pas ces spécialités ici. Quand ces spécialités vont s'ouvrir dans le nouvel hôpital, automatiquement, les malades seront soignés ici. Et peut-être que dans le cadre de coopération avec des médecins de l'Océanie et entre autres de la Nouvelle-Zélande voire de l'Australie, du fait du degré d'équipement de notre nouvel hôpital, ils seront certainement amenés à quoi faire, à venir se déplacer ici pour utiliser nos outils. Parce qu'on aura des outils d'une technologie très avancée. Mais, je le répète encore, on a rarement vu des personnes de chez nous se déplacer là-bas pour aller voir un infini ou un médecin généraliste. Régulièrement, moi j'ai des réflexions de ce genre-là. Et ensuite, pour ce qui est de la possibilité de nos jeunes de pouvoir accéder aux études de médecine, il y a ouvert sur le territoire un premier cycle d'études de médecine qu'on appelle le PCM1. Et l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y avait 12 postes offerts aux jeunes Polynésiens. Cette année, on a réussi à monter à 16. Et demain matin, à 9h, je suis invité à l'UQF par Mme Louise Pelzer pour remettre, pour annoncer à l'ensemble des étudiants qui suivent cette formation qui sont les 16 en fonction d'un classement qui ont obtenu la possibilité de rejoindre Bordeaux qui est la faculté de médecine avec qui on a passé à une convention pour qu'ils puissent continuer les autres cycles de leur formation de médecin. Et donc, je ne désespère pas de voir le nombre augmenter. Et contrairement à ce qu'on pense, moi je voyais le problème de la santé de l'extérieur avant. Et j'étais persuadé que nous étions surtout entourés de médecins pauvres. Il y en a, c'est vrai. Mais j'ai été agréablement surpris de voir aussi que quoi ? Qu'il existe beaucoup de médecins polynésiens. Il en existe beaucoup plus que ce qu'on pense. Et donc, le mouvement est en marche. C'est vrai que ils ne sont pas tous très jeunes. Et donc, là actuellement, il y a toute une fournée de jeunes polynésiens qui continuent leurs études. Et il faut savoir que dans le cursus de formation des médecins, en fonction des différenciers, qu'ils ont la possibilité de bifurquer vers d'autres spécialités et de ne pas fatalement être des médecins généralistes, d'aller dans d'autres spécialités de la médecine. Ah oui, vous parliez aussi de quoi ? Des centres de naissance. Enfin non, de la possibilité pour les mamans d'accoucher dans leurs îles. Alors il faut savoir que quoi ? Il faut savoir que les sages-femmes, effectivement, ont la possibilité de mettre au monde des enfants. Mais qu'à partir du moment où une structure hospitalière de santé se retrouve habilité à pouvoir mettre au monde des enfants, on appelle ça des centres de naissance. Il y en a essentiellement, si je ne me trompe pas, au Marquise, à Moréa, à Autourouis, à Travaux et à Propriété. C'est ça. Et ce sont des centres de naissance, en fait, il faut qu'il y ait un plateau technique bien précis avec des compétences derrière. Et entre autres, c'est vrai qu'une sage-femme peut mettre au monde le bébé, mais il faut savoir pourquoi ? Qu'en cas de complication, il faut qu'il y ait sur place un gynécologue obstétricien pour intervenir en cas d'accouchement qu'on appelle le dystoxique. Ce sont des accouchements à complication. Mais cette possibilité-là existe. Malheureusement, elles n'ont pas la possibilité en cas simplement d'urgence. Elles peuvent accoucher dans leur atoll, mais la plupart du temps, elles accouchent dans ces centres de naissance-là. Rappelez-vous, on en parlait il n'y a pas si longtemps que par rapport aux marquises, les mamans qui devaient aller accoucher à l'hôpital de Taïwari, le problème qu'elles avaient, c'est qu'arriver simplement à 5 ou 6 mois, elles doivent traverser et faire 4 heures de bout de roubou et des fois, par des conditions de maître très agitées, on ne peut pas les ramener chez elles. Et donc, il faut trouver un moyen de pouvoir les loger sur place pendant quelques mois. J'ai rencontré l'association à Taotourouiana pour réussir à trouver, à régler ce problème-là. Donc, naître dans son lieu d'habitation, dans son archipel d'origine, oui, mais ce ne sera pas possible dans toutes les îles. Il y a un minimum de sécurité qu'on doit apporter à la mer. Voilà, si je ne me trompe pas, j'ai fait un peu le tour des observations de chacun et des autres et j'espère vous avoir apporté l'éclairage qu'il fallait de façon à ce que vous compreniez un peu mieux le problème. Je voulais aussi rebondir un peu sur la validité des diplômes. Pour ce qui est de la validité du diplôme de sage-femme en plan de vie française, on n'a pas du tout de problème. C'est quelque chose de bien cadré. Il y a eu beaucoup de rigueur dans la mise en place de tout ce qui est école de sage-femme et elles obtiennent des diplômes qui sont reconnus d'État. Ce n'est pas au niveau des sage-femmes qu'il y a un problème, c'est au niveau des infirmiers. Mais bon, là, j'ai pris le train en marche. J'ai pu constater que depuis... ça faisait quelque chose 4 promotions d'infirmiers, 66 infirmiers qui sont sans diplôme avec des simples attestations. Non, alors, est-ce qu'il s'agit d'un problème d'ordre politique ou administratif ? Je ne sais pas. Je ne veux pas perdre du temps à m'appesantir si j'y suis passé. Ce que je veux faire, c'est venir aujourd'hui et constater dans quelle situation nous sommes et réfléchir à des actes d'amélioration pour faire avancer. Avancer les situations, c'est tout. Et avec des actes forts et concrets, j'ai fait le nécessaire. À la fin du mois, les diplômes des 76 vont arriver de métropole et on va organiser avec le commissariat en début du mois de juillet une journée sur la NEL de remise de ces diplômes définitifs à ces 66 infirmiers. Là, il s'agit d'un problème de régularisation des 3 dernières ou 4 dernières promotions d'infirmiers. Mais moi, j'ai tout de suite posé la question de savoir qu'est-ce qu'il en est du mois de novembre où une autre promotion va sortir de l'ici, de l'école d'infirmiers, en sachant qu'après, le problème sera récurrent. Chaque année, on va avoir des élèves qui vont sortir. Et j'ai demandé à ce qu'au-delà de la régularisation de cela, qu'on fasse le nécessaire pour qu'il y ait une situation régulière de remise de diplômes d'État. Et donc, on avait deux pistes de réflexion. Soit on appliquait ce qu'on appelle le code de l'éducation en métropole dans le cadre de la décentralisation, avec la possibilité pour les autorités du pays de pouvoir délivrer ce diplôme, ou soit on tenait compte de notre statut d'autonomie interne, de ses spécificités, et de faire en sorte que le haut-commissaire puisse être amené à quoi faire, à tamponner ses diplômes et à leur donner leur valeur. Et on a plutôt tendance à aller vers ce biais-là, parce qu'il se trouve que pour les 76, à la fin du mois, donc au début du mois de juillet, ce sont des diplômes tamponnés par le haut-commissaire, et maintenant, les différents collaborateurs se rapprochent des collaborateurs des hauts-commissariats pour trouver une solution pérenne, de façon à ce qu'à chaque promotion, et bien les élèves infirmiers sortant de l'ICI se retrouvent avec des diplômes d'État. Diplôme d'État, pourquoi ? Pour avoir la possibilité d'exercer dans le pays, la possibilité d'exercer en métropole, la possibilité d'exercer dans l'Union européenne et aussi à l'extérieur. Bon, là, il se trouve qu'avec la modification de l'ordonnance de 1945, il y a la possibilité pour des ressortissants européens de venir travailler chez nous, mais la réciproque est vraie aussi. Mais le problème n'est pas aussi simple que ça, parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, si je ne m'abuse, vous avez voté il n'y a pas longtemps, je crois, une loi qui, normalement, oblige les ressortissants de l'extérieur, de la Polynésie, de justifier de 5 ans de séjour en Polynésie pour pouvoir exercer un emploi chez nous, sauf approche dérogatoire, sauf approche dérogatoire, pour des métiers bien précis. Vous m'éclurerez peut-être par rapport à ce qu'il en est pour la médecine, mais, en tout cas, il faut savoir que, pour ce qui est des ressortissants de l'Union européenne, il y a une réciprocité, mais on ne connaît pas beaucoup de Polynésiens qui sont amenés à aller travailler, enfin, qui veulent aller travailler en Europe. Le plus souvent, ceux qui veulent avoir la réciprocité, ce sont plutôt des métropolitains qui séjournent ici et, à l'occasion, une durée un peu assez restreinte, 5, 10 ans, et qu'à l'issue, pour des raisons familiales, de rapprochement conjoint, veulent repartir sur la métropole. Mais la plupart des ressortissants polynésiens qui ont ces diplômes, ils veulent continuer à exercer chez eux en sachant que quoi ? En sachant qu'à côté de ça, la plupart, la plupart des élèves infinis disposent d'une bourse, d'une bourse du pays et qui en place, qui les oblige à travailler pour le pays, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années. Ils ont l'obligation d'exercer pour le pays sinon, de devoir rembourser la bourse. Voilà, en gros, la problématique. Peut-être que vous disposez d'informations que je n'ai pas, Mme Jennings. Malou. Malou. Bien, merci, M. le rapporteur. Nous passons donc à la loi de pays et donc, je demande à Mme le rapporteur de l'article 1er. Article LP 1er. Les articles 1er 4.1, 4.2 et 4.3 de l'ordonnance numéro 45-2184 du 24 septembre 1945 modifiés relatifs à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins, chirurgiens, dentistes et de sages-femmes sont modifiés ainsi qu'ils suivent. Grand 1. L'article 1er est ainsi rédigé. Nul ne peut exercer la profession de médecins, de chirurgiens, dentistes ou de sages-femmes en Polynésie française s'il n'est premièrement titulé du diplôme d'État français de docteur en médecine ou d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin en France métropolitaine. Deuxièmement, titulé du diplôme d'État français de chirurgien, dentiste ou d'un titre permettant l'exercice de la profession de chirurgien, dentiste en France métropolitaine. Troisièmement, titulé du diplôme d'État français de sages-femmes ou d'un titre permettant l'exercice de la profession de sages-femmes en France métropolitaine. Quatrièmement, inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre des médecins de la Polynésie française, au tableau du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Polynésie française ou au tableau du Conseil de l'Ordre des sages-femmes de la Polynésie française. L'inscription au tableau du Conseil de l'Ordre rend licite l'exercice de la profession en Polynésie française. Grand 2, l'article 4.1 est ainsi rédigé. L'exercice de la profession de sages-femmes comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-nataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, suivant les conditions et les modalités fixées par la réglementation en vigueur en Polynésie française. La sages-femmes est habilité à effectuer la déclaration de grossesse. Toute femme enceinte bénéficie avant le terme de trois mois de gestation révolue d'un examen général pratiqué par un médecin, dans le cas où la déclaration de grossesse a été effectuée par une sage femme. L'examen post-natal peut être pratiqué par une sage femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique, ainsi que la prescription de la rééducation périnéo-spénctérienne post-natale. L'exercice de la profession de sage femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale, ainsi que le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. L'exercice de la profession de sage femme peut se faire dans un service de gynécologie, dans un service de diagnostic anténatal, dans un centre d'orthogénie. Aucune sage femme n'est tenue de concourir à une interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou pratiquée pour motif médical. Dans le cadre de la grossesse eutocique, la sage femme est autorisée à prescrire un ou des arrêts de travail consécutifs ou non, n'excédant pas une durée totale de 15 jours. En dehors de Tahiti et Moréa, les sages femmes exerçant dans une formation sanitaire de la direction de la santé peuvent participer aux missions de la protection infantile sous réserve de satisfaire à une formation délivrée par le Centre de consultation spécialisée en protection infantile, dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté prise en Conseil des ministres. Grand 3, l'article 4.2 est ainsi rédigé. En cas de pathologie maternelle, fétale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches et en cas d'accouchement dys toxiques, la sage femme doit faire appel à un médecin. Les sages femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suite de couches pathologiques. Et grand 4, l'article 4.3 est ainsi rédigé. Les sages femmes ne peuvent employer et prescrire que les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté prise en Conseil des ministres. Les sages femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est fixée par arrêté prise en Conseil des ministres. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. C'est un article très long et surtout bien fourni. La discussion donc est ouverte. Monsieur René Temiharo, ensuite Madame Tarita Saint-Joux. Merci Madame la Présidente. En vous écoutant, Monsieur le Ministre, j'avais même l'impression que concernant la protection de l'emploi local, vous mettez en doute le vote à l'unanimité. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, j'ai l'impression que quand vous démarrez votre exposé, tout va bien. Et plus vous continuez, vous dérapez, Monsieur le Ministre. Peut-être condenser un peu, Monsieur le Ministre, parce qu'on a deux oreilles, on vous entend et on que parfois, dans la continuité, on avait même envie de vous couper la parole pour vous dire que c'est bon. On a compris. Car, pour ce qui concerne donc les médecins pour la protection de l'emploi local, ils sont exclus de ce champ directement. Donc, ne remettez pas en cause le vote à l'unanimité donc des élus de l'Assemblée concernant la protection de l'emploi local. On le sait très bien, Monsieur le Ministre. Merci. Merci, Monsieur Teneharo. Madame Saint-Jour. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, eh bien, vous savez, malgré tous les arguments que vous avez apportés, je reste perplexe. Parce que lorsque je regarde la répartition des sages-femmes en Polynésie française, je suis très terre-à-faire. Australes, Hoé. Tomtougombier, Hoé. Comment est-ce que, je me pose la question, comment est-ce que les femmes enceintes des Australes, parce qu'il y en a quand même plusieurs îles, Tomtougombier, Gambier, c'est plusieurs îles, comment est-ce qu'une sage-femme peut exercer son métier de sage-femme dans ces îles-là, étant donné Hoé, un sage-femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être que vous avez des projets ou mis en place quelque chose pour justement aider les sages-femmes, parce qu'il y en a quand même 114 aux îles du suivant, aider ces sages-femmes-là à aller vers les îles exercer ce métier ? Parce qu'au niveau de l'éducation, on essaie de favoriser les jeunes à aller vers les îles pour exercer leur métier d'enseignant dans les écoles. Que ce soit maternelle et primaire, est-ce qu'au niveau de la santé, pour justement donner cette envie ou bien de valoriser ce métier de sage-femme, parce que chez nous, il y en a 114 à aller faire, envoyer dans les îles pour mieux exercer. Parce que là, je reste perplexe. Hoé, sage-femme pour toutes les îles des enseignes, championne. Hoé, pour Tom Tougombier, alors là, c'est pire, parce que Tom Tougombier, c'est plus de cinq îles. Voilà. Merci, madame Saint-Joux. Pas d'autres interventions avant de peut-être donner un petit moment de temps de parole à monsieur le ministre ? Pas d'autres interventions avant le vote ? Madame, il y a toujours. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci, Jeanne. Oui, bonsoir, madame la présidente, bonsoir, chers collègues, et Patrick Houma, Yorana. En mes questions, comment y a-t-il exactement de médecins polynésiens ? Combien y a-t-il exactement qui exercent au sein du CHPF et en tant que médecins libéraux ? Et combien y a-t-il de nombre de médecins justement polynésiens en CDD ? Voilà ma question. Et le nombre de sages-femmes en tout en polynésie ? En activité. Merci. Merci. Merci bien. Monsieur le ministre. Alors, madame la présidente, Cathy, c'est un peu particulier pour avoir les réponses. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Pourquoi ? Parce que, voilà, parce que tu as les médecins du secteur public. En gros, la santé est divisée en trois grands groupes. Tu as les médecins de la santé publique, tu as les médecins du secteur hospitalier et tu as les médecins du secteur libéral. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête. Et la répartition entre médecins polynésiens et médecins d'en dehors, ou pas ou européens. Et voilà. Pour ce que disait madame Saint-Joux, je suis entièrement d'accord avec vous, madame Saint-Joux. J'ai découvert ces chiffres comme vous et je suis vraiment étonné en me demandant, effectivement, qu'est-ce que, pendant des années, le système de santé polynésien a fait de façon à pouvoir inciter nos jeunes à aller s'installer. Bon, je vous rassure, à l'instar de ce qui se passe dans l'éducation, il existe des dispositifs de façon à permettre aux jeunes enfin, les inciter à aller dans les HPL éloignés. Et malgré ces incitations financières, avec des prises en charge au déménagement ou des indemnités dues à l'éloignement ou aux difficultés de l'exercice de leur métier, ils ne sont pas nombreux. Mais, puisqu'apparemment, vous êtes au courant du programme que j'ai mis en place, avec je m'en place de la volonté des axes dans lesquels je veux m'inscrire en matière de politique de santé, un des mots clés, c'est le mot rééquilibrage. Et je suis complètement en phase avec vous, en parlant du principe que quoi, qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. Mais là, il se trouve qu'en l'occurrence, nous sommes face aux chiffres des sages-femmes. Mais si vous savez, c'est la même chose pour d'autres spécialités et c'est la même chose aussi pour les structures, tant et si bien que, dans le cadre du contrat de projet, l'enveloppe qui est dévolue à la santé, représente à peu près 8 milliards, il y a à l'intérieur énormément de constructions pour les toits motos, les îles éloignées. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont même pas de postes de secours. Je me souviens, l'année dernière, où j'étais allé visiter l'atoll de Takaron, avec quelques collègues de l'Assemblée, qu'elle n'a pas été ma surprise de réaliser que quoi, que l'infirmerie, c'était quoi ? C'était une espèce de boui-boui à l'arrière de la mairie, qui était d'ailleurs plus occupée par le conseil municipal, et qu'ils étaient en train de construire une maison sur un remblay qui allait servir d'infirmerie. Et c'est vrai, je suis d'accord, ils sont dans un état de dénouement total. Et par rapport aux toits motos, je trouve ça un peu scandaleux. Pourquoi ? Parce que pendant 20 ans, 30 ans, beaucoup de gens d'ici, avec quelques origines pendant tout, certes, sont allés là-bas à s'installer, parce que c'était l'El Dorado de la Terre-le-Noire, se sont fait des milliards, mais il n'y a jamais eu de véritable tombée en termes de mécénat pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire des infrastructures d'intérêt général. Si, il y en a eu, c'est la puissance publique, mais ceux qui se sont fait des milliards, une fois qu'ils ont pressé le citron, maintenant ils s'en vont, parce que ça se casse la figure. Et derrière, il y a quoi ? Il y a toutes les bouées qui frottent, tous les restes de cette industrie. Et bon, maintenant il s'agit de faire en sorte de réfléchir à la possibilité de disposer des fonds nécessaires à quoi ? À la construction de structures capables de rééquilibrer l'offre de soins, tout simplement. Mais, je vous le répète encore, je découvre ces chiffres et je suis d'accord avec vous, ce n'est pas normal. Et maintenant, c'est mon boulot de trouver des solutions pour pouvoir mettre en place un rééquilibrage durable et efficace. Merci. Monsieur le ministre, je mets au voie l'article premier, qui est pour ? À l'unanimité. Merci bien. L'article 1 est adopté. Madame le rapporteur, la lecture de l'article 2. Article 2. Il est ajouté dans l'ordonnance numéro 45, 2184 du 24 septembre 1945 modifié et suivisé. Un article 4-4 rédigé ainsi qu'il suit. Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté en Conseil des ministres. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 2. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 2. Même vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Pour le vote de l'ensemble de la loi du pays, nous passons donc au scrutin public. Nous passons au vote. Madame Algon-Emma, pour Mme Birk-Sabrina, absent, grâce à Mme Juliane Amati. Mme Bob-Dupont-Tamara, absent, grâce à M. Ruben-Teremate. M. Bissou, Jean-Christophe, absent, procuration à Mme Algon-Emma. Mme Brodien-Rosine, absent, procuration à M. Mita, qui est aussi absent. M. Carlson-Jean-Michel, absent, Mme Chavie-Daphné, Mme Cross-Valentina, absent, M. Frosse-Gaston, pour, M. Foster-Temauri, pour, Mme Frébo-Joël, M. Fritchie-Edouard, absent, Mme Fuller-Thilda, Mme Galnon-Minari, absent, procuration à Mme Parita-Saint-Joux. Mme Hirschon, absent, grâce à Mme Cathy Bouillard. Mme Irithi-Théoura, absent, grâce à M. Temeharo-René, pour, Mme Izzal-Heupar, absent, grâce à Mme Lana Tetonoui. Mme Jennings-Tetoné-Patricia. M. Colté-Benoît, absent, grâce à Mme Léonie-Mataoua. M. Komoutini-René, pour, M. Léonie-Mataoua, pour, M. Komoutini-René, pour, M. Léonie-Mataoua. M. Elisant-Marcelin, absent, grâce à M. Foster-Temauri. M. Mahmatoua-Ihoutapou-Victor, absent, Mme Manoutaï-Lévi-Agami-Sandra, pour, Mme Maraya-Ema, absent, M. Maraya-Urat-Teyna, absent, grâce à Mme Iliano-Parker. Mme Mataoua-Léoni, M. Mataoua-Mairon, absent, grâce à Mme Patricia Jennings, Mme Mati-Juliana, Mme Naya-Tele-Paya-Mairon, absent, grâce à Mme Piaura-Justine. Mme Olivier-Marize, absent, Mme Opa-Infouanik, absent, grâce à M. Ismaël Toahu, Mme Parker-Eleanor, Mme Perségal-Daniel, M. Touti-Peu, absent, M. Pauli-Tekinoui, Mme Ristan-Monique, pour, M. Oumataoua-Fernand, absent, Mme Sarge-Maina, M. Chille-Philippe, absent, grâce à Mme Tilda-Foulaire, Mme Saint-Jean-Tarita, Mme Tariata-Chantal, absent, Mme Tarioua-Tama-Juliette, Mme Tama-Françoise, absent, M. Tansoua-Rober, M. Thun-Touroro, M. Tefari-Dahiroiti, absent, M. Temerarou-René, pour, M. Teremate-Ruben, M. Teripaya-Mita, absent, Mme Tétanoui-Lana, pour, Mme Téora-Justine, M. Tonsangastan, absent, grâce à M. Robert-Tansoua-Françoise, M. Touhoua-Ismaël, pour, Mme Tichaud-Buyère-Catherine, Mme Venodan-Béatrice, absent, grâce à Mme Maïna-Sage, M. Venodan-Clarence, absent, M. Yib-Michel, absent, grâce à Mme Daniel-Carsigar, M. Pex赤ari-Plus-Mont, grâce à Mme acceso, M. Treipaya-Maria-Maso, M. Tereira-Musica de AfD, premier ministre Bien, merci beaucoup. Nous poursuivons jusqu'au dernier dossier. Enfin, par le rapport numéro 38-2009 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-90-AT du 27 juin 1995 modifié portant réglementation en matière de constitution, d'administration et d'alignation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public du territoire. Je demande à Mme le rapporteur de présenter son rapport, Mme Léonie Matawa. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Par lettre numéro 2024-PR du 12 mai 2009, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-90-AT du 27 juin 1995 modifié portant réglementation en matière de constitution, d'administration et d'alignation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public du territoire. A ce jour, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution des lots de lotissements agricoles, car là sont définis par l'article 17 bis de la délibération du 27 juin 1995, précité. Cette commission est chargée de rendre des avis sur les conditions et prix des locations de parcelles dépendant de lotissements agricoles de la Polynésie française avant qu'ils se soient fixés par l'arrêté en Conseil des ministres. La CALA se compose actuellement du ministre chargé de l'Agriculture comme président, du ministre chargé du domaine, des deux conseillers à l'Assemblée de la Polynésie française désignés pour représenter la circonscription administrative du lieu de situation du lotissement agricole, du maire de la commune du lieu de la situation du lotissement agricole, du président de la Chambre d'Agriculture et d'Élevage, du directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Opunhan, du directeur de la Banque de Sucré d'Eau, du chef du service chargé de l'Agriculture, du chef du service chargé de l'Administration des Archipels, du chef du service des domaines, du directeur des Maisons familiales, le Rural. Il s'avère aujourd'hui nécessaire d'apporter quelques adaptations à l'article 17 bis de la délibération du 27 juin 1995. En effet, si cet article prévoit l'expressivement que les membres de la Commission peuvent se faire représenter par un membre de leur choix, pris dans son sein ou par toute personne habilité, la question s'est posée de savoir si le président de la Commission pouvait également se faire représenter en cas d'absence ou d'empêchement. De plus, la notion du chef du service chargé de l'Administration des Archipels se désigne plus depuis la disparition du service de l'Administration et du développement des Archipels, un emploi existant dans l'Administration de la Polynésie française aussi. Dans un souci de clarification de la délibération du 27 juin 1995, il est proposé aujourd'hui d'apporter les précisions suivantes. D'une part, que le ministère âgé des domaines est vice-président de la CALA et qu'à ce titre, il peut représenter en cas d'absence ou d'empêchement le président de la Commission. D'autre part, que le ministère âgé du développement des Archipels est membre de la CALA à la place du chef du service chargé de l'Administration des Archipels. Enfin, il ne sera plus question de directeur des maisons familiales rurales, mais du président du comité polynésien des maisons familiales rurales. Ces modifications visant à permettre un meilleur fonctionnement de la CALA, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci. Madame la rapporteure, pour ce rapport, il est fixé 30 minutes de discussion. Pour le groupe UDSP, 10 minutes. Pour le groupe Totato Aïa, 9 minutes. Pour le Totato Aïa, 5 minutes. Pour Yohara Penoa, 3 minutes. Et pour Mme la non-inscrite, 3 minutes. J'appelle donc l'intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. Mme la nâtre, 3 minutes. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre de la filière porcine et bovine, chargé de la répartition des lots agricoles, recevez mes salutations amicales, surtout horticoles, de 18h30. Vous savez, M. le ministre, je devais prendre l'avion à 15h40, mais comme c'était vous, alors je suis resté spécialement pour vous. Et je suis content, je ne regrette pas, vous savez pourquoi, M. le ministre, quand je vous ai vu arriver, en plus avec la couleur de votre chemise, pas tout à fait déteint. Je suis content. Je ne peux que constater que vous êtes toujours dans la même filière, donc on est toujours sous la même serre. Merci, M. le ministre. Alors, M. le ministre, cher Frédéric, le présent projet vise à clarifier certaines dispositions prévues dans la délibération du 27 juin 1995, s'agissant notamment de revoir la composition des membres de la commission d'attribution des lots agricoles communément appelées CALA. Ça me fait rappeler une certaine chanteuse Maria K. Calas, dont le souci est d'en améliorer son fonctionnement. On remarque d'ailleurs que le rythme de ces réunions depuis 1997 n'a cessé d'augmenter, passant d'une à deux réunions par an jusqu'en 2001 pour progressivement doubler son rythme de travail et atteindre trois, voire quatre réunions par an. La dernière en date s'étant tenue le 31 mars de cette année. Cela représenterait donc en total plus de 450 lots agricoles attribués, soit près de 900 hectares répartis sur l'ensemble du territoire de la Polynésie, qui ont donc été traités par la commission alors que l'on me dit que seule la moitié de ces lots sont véritablement exploités. Pourriez-vous donc, M. le ministre, nous informer du taux réel d'occupation de ces lots en exploitation agricole ? Pourriez-vous en effet nous dire si les 28 lotissements que vous citez dans le document annexe au présent rapport sont effectivement dédiés au développement du secteur dont vous avez la charge ou sont-ils devenus pour certains d'entre eux et, comme il m'a été répété, des lotissements sociaux ? Si tel est le cas, M. le ministre, comment souhaitez-vous remédier à cela car le pays ne peut se trouver complice d'une telle situation ? Toujours dans le souci d'améliorer le fonctionnement de la commission d'attribution, quelles mesures préconisez-vous pour mieux attribuer ces lots qui, je vous le rappelle, sont à vocation agricole et non sociale ? Qu'en est-il par ailleurs des demandes individuelles dans le cas où il s'agisse de tels agricoles se situant hors lotissement ? Pour terminer mon questionnement, M. le ministre, ne devrait-on pas mener une enquête préalable approfondie sur les demandeurs de sorte à connaître leur motivation réelle à pourvoir à l'attribution d'un lot agricole ? Ne faudrait-il pas mettre en place un suivi du cahier des charges pour chaque nouvel attributaire des lots ? Comme vous me connaissez, mes chers collègues, je vous livre certes de manière parfois brusque ma réflexion sur cette question d'attribution des lots agricoles. En tant qu'élu des îles sous le vent, ces problèmes nous concernent directement dans la mesure où près d'un tiers des 28 lotissements agricoles, soit 9 lotissements, se situent sur l'île de Rééthéen. Il ne me semble plus que nécessaire de prendre aujourd'hui la mesure des difficultés que rencontre le secteur de l'agriculture. Ce ne sont pas des mesurettes à l'amour de puchons qui assainiront de manière efficace et rapide cette situation. À cet égard, il me semblerait opportun que notre ministre de l'Agriculture partage enfin sa nouvelle vision de développement du secteur, surtout que j'ai encore en mémoire les bonnes paroles de notre président actuel dans ses diverses excursions dans les îles. Rappelez-vous, plantez, plantez, plantez ! Il me semble en effet que cette modification du mode de fonctionnement de l'Arcala devrait être les prémices d'une réforme toute entière du service du développement rural qui est aujourd'hui parmi les plus gros services quant à près de 400 agents répartis sur tout le territoire de la Polynésie française. Ce dinosaure administratif qui devrait être le bras armé du ministère a clairement besoin d'être redynamisé dans le cadre d'une restructuration complète du service et ainsi palliée à de tels dysfonctionnements. Pour en finir, concernant l'application des nouvelles dispositions inscrites dans le présent projet de délibération, je n'aurai aucune remarque particulière à faire. Le Tahou El Ahouir Atira, bien sûr, M. le ministre de l'Agriculture, cher Frédéric, votera donc favorablement à ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mme l'Alain Petouanoui. J'invite l'intervenant du groupe Yorot-Ténois à prendre la parole, M. Téki-Porlier. Oui, Mme la Présidente, merci. Bonsoir à tous. Il nous est proposé de valider les modifications apportées à la composition de la commission d'attribution des lots, des lotissements agricoles, plus connue effectivement sous le nom de CALA. Ça peut être familier à certains. Au-delà de ces aspects de modifications purement techniques, permettez-moi de partager avec vous, chers collègues de l'Assemblée, quelques réflexions sur cette gestion des espaces voués à l'agriculture et qui relèvent du domaine. Le pays est en effet propriétaire de nombreuses terres et l'ensemble de ces terres constituant le domaine territorial. Du reste, ça vaut le coup de saisir l'occasion de parler du domaine pour soutenir encore une fois la poursuite et la réalisation du sommier des biens du territoire. Mais plus particulièrement concernant les terres agricoles, une partie des terres s'en transférée au SDR afin notamment de devenir des lotissements agricoles. Une autre partie des terres agricoles du domaine est gérée par la direction des affaires foncières sous la forme de lots plutôt individuels. Pour un agriculteur, le prix de location d'une parcelle dans les lotissements agricoles varie, moi j'ai pu relever de l'ordre de 10 à 30 000 francs sur les derniers lotissements de Papara. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que ce prix est proposé par l'ACALA. Les lotissements agricoles étant destinés exclusivement à l'agriculture et sont par ailleurs soumis à des cahiers des charges très précis qui, notamment, excluent toute possibilité pour l'agriculteur d'y édifier une construction. Pourtant, sur le terrain, on constate la construction de maisons. Alors, ces nouvelles parcelles, toujours agricoles, mais devenues habitées, ne peuvent plus être gérées par l'ACALA parce qu'ils transgressent le cahier des charges. Alors, elles sont déclassées, elles sont désaffectées du service de développement rural et elles reviennent dans le giron de la direction des affaires foncières. Là, à travers une commission d'évaluation immobilière, on va régulariser la situation de l'agriculteur et on va lui proposer un bail mixte, c'est-à-dire un loyer agricole et un loyer d'habitation. Les modalités de ces baux pour l'ACI sont fixées par une délibération, c'est très clair, comme à l'ACALA. Seulement, voilà, les tarifs de location suivant la délibre de l'ACI et suivant l'ACALA n'ont pas du tout la même base de calcul. Je partage avec vous un exemple très concret. Prenons une parcelle d'un hectare, soit 10 000 m². L'ACALA vient d'attribuer des lots à Papara à hauteur de 30 000 francs l'hectare et bien notre hectare coûte à l'agriculteur 30 000 francs par an. s'y tentait qu'il lui venait l'obligation quelconque pour des raisons qui lui seraient propres d'être amené à réaliser et de transgresser donc le cahier des charges et de réaliser une construction sur son lot. Il se verrait donc son lot être désaffecté, réinjecté dans le giron de la DAF, faire l'objet d'une commission d'évaluation immobilière et se voir proposer un bail mixte sur une base de calcul qui n'a rien à voir avec 30 000 francs l'hectare puisque le texte dit on prend la valeur vénale on applique des coefficients modérateurs 5% pour la surface habitée 3% pour la surface cultivée et bien si on applique le texte à la lettre le loyer de notre agriculteur va passer à 930 000 francs. Cette situation est certes réglementaire mais quelque part elle n'est pas suivie dans les actes parce qu'en commission d'évaluation immobilière les services instructeurs présente toujours aux décideurs la valeur cala et la valeur CEI puisque de toute façon c'est le conseil des ministres qui tranchera et ce qui se passe c'est que l'on applique la valeur CEI sur la partie habitée et l'on maintient le système cala sur la partie cultivée si bien que ouais il a un bail mixte mais pas dans le sens de la délibre il est mixte cala plus CEI Vous allez vous demander monsieur je vais conclure très rapidement le résultat c'est que la DAF en tous les cas se retrouve à gérer des espaces agricoles je veux par cette démonstration nous interpeller sur l'état des lieux dans lequel se trouve notre espace agricole et surtout nous interpeller sur le fait que on assiste là à un mitage du logement et donc on accentue le problème de l'habitat on accentue le problème du ramassage scolaire on accentue le problème pour les communes d'apporter de l'eau de l'assainissement et tous les services par de telles méthodes qui comme l'a bien souligné madame Tétouanoui méritent vraiment une réforme de fond monsieur le ministre peut-on supposer que à travers ces réformes de fond soit considéré une quantité de l'espace affecté au SDR pour entrer dans une logique d'habitat combien même ces habitats ne seraient pas gérés par le SDR mais au moins le SDR conviendrait qu'il est nécessaire pour les agriculteurs de bénéficier d'habitats à proximité de leurs terres merci bien monsieur c'est très intéressant mais je crois qu'il faut quand même essayer de respecter le temps de parole de chacun bon cette fois-ci j'invite l'intervenant du groupe Tota Toya à prendre la parole merci madame la présidente monsieur le sénateur monsieur le ministre chers collègues élus à l'assemblée de Polymésie bien bonsoir à tout le monde le projet de délibération nous avons soumis à notre discussion et à notre approbation vise à apporter les modifications nécessaires à la délibération 95-90 après du 27 juin 1995 modifié portant réglementation en matière de constitution d'administration et d'alignation du domaine privé et de la mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public du pays ces modifications qui touchent le dispositif de la TIC 17 bis de la délibération précité ont pour objet de préciser la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution des lots des lotissements agricoles CALA qui comme l'a rappelé notre rapporteur est chargé de rendre des avis sur les conditions et pris des locations des parcelles dépendantes des lotissements agricoles de la polynésie française avant qu'ils ne soient fixés par arrêtés en conseil des ministres en effet en effet dans sa rédaction actuelle le texte fait référence en matière de composition de la commission à des intitulés de fonctions ou d'emplois qui n'existent plus dans la nomenclature institutionnelle de la polynésie française donc ce soir nous allons en fonction du positionnement des différents groupes de notre assemblée approuver donc cette délibération rapport monsieur le ministre et il est à mon sens important avant dans le cadre de cette approbation donc la commission qu'elle a donc pourra à nouveau travailler et se prononcer sur les différents lots à attribuer ce que je voudrais vous demander monsieur le ministre effectivement comme l'a fait certains de nos collègues qui sont intervenus avant moi et avant nous aujourd'hui d'autres ont revendiqué effectivement la possibilité de connaître le bilan de toutes ces parcelles qui ont été distribuées pendant des décennies à nos agriculteurs il serait peut-être effectivement dans le cadre de la politique que souhaite accentuer notre président du pays c'est-à-dire planter et planter savoir si les parcelles qui ont déjà été attribuées ont été vraiment exploitées correctement et dignement dans le cadre de ce développement agricole de notre pays et en tant que membre de l'Assemblée je pense qu'il est intéressant pour nous de connaître justement une situation cette situation de l'exploitation de tous ces biens qui ont été mises à disposition à tous ces agriculteurs ou soi-disant agriculteurs car lorsqu'on entend les interventions des uns des autres beaucoup ont bénéficié de l'eau de terrain pour réaliser leurs habitations et bien d'autres peut-être occupations et c'est pour cela qu'il est à mon sens intéressant de connaître une situation de l'ensemble des parcelles car c'est des milliers d'hectares qui a été donc distribué avant même que cette nouvelle composition et cette nouvelle commission se prononcent sur d'autres affectations faire le point et peut-être nous permettre à ce moment-là d'avoir des éclaircissements et une situation sur les parcelles de terre qui ont été attribuées voilà merci madame monsieur Thémaury François j'appelle maintenant l'intervenant du groupe UDSP à prendre la parole madame Justine Marourou Christine Vainé à terhau yorana et tatou poroi de tap amaïtetamite ihorat ramait parano te arfo huo au a horo atuei to omano nong eite parau apapano te ietei me haman ono anatua oi tatou huo au niuro huo au huo au parau no te wha tura tō tatou whenua iroto itei awe aporotita a te whenua iamui mei tatou ionei no te horo ai to tatou manau in eit opere atiara eit opere atiara e eou no te tom te huo eit ito hiare hamau ean uu tatou huo eiret fifi te tura ite tāte in et iar a te mea rā eani huo yatou yatá no atu ireida e rawe te huo e fā huo huo yatou ya rawe C'est ce qui est le temps de faire de l'un 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 de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un. C'est ce qui est le temps de faire de l'un. C'est ce qui est le temps de faire. C'est ce qui est le temps de faire de l'un de l'un. et le temps de faire de l'un 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 l'attribution de l'eau agricole. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans d'autres secteurs, notamment par exemple au niveau de la CDE, nous avons su intégrer des chefs d'entreprise dans les commissions. Et à mon sens, je trouve dommage qu'à l'occasion d'une réforme qui se profile à l'horizon, à l'occasion de l'examen de cette modification de délibération, nous n'ayons pas eu la possibilité d'intégrer également, ne serait-ce que des représentants d'associations d'agriculteurs ou alors des chefs d'entreprise qui ont fait de l'agriculture leur activité principale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'interpelle dans ce texte qui nous est proposé dans cette modification, c'est que parmi les modifications présentées, il est prévu que le vice-président de la commission peut présider la commission en cas d'absence du président. Jusque-là, c'est une disposition tout à fait normale. Ceci dit, quand on constate que le vice-président en question n'est autre que le ministre en charge du domaine, je ne vois pas ce que le ministre en charge du domaine fait au niveau, hormis, on va dire, de l'attribution de l'eau, si on parle vraiment de l'attribution de foncier. Mais je pense qu'au-delà de votre action, Monsieur le ministre, ce que vous voulez faire, c'est impulser une véritable politique agricole. Et je ne vois pas comment le ministre du domaine peut participer à ça. Moi, j'aurais préféré que ce soit un de vos collaborateurs ou quelqu'un qui est spécialiste de votre domaine qui soit un peu le bras armé de votre action et pas un ministre qui va faire encore une fois de l'administration. Un dernier point, c'est que j'aurais souhaité à cette occasion, puisqu'on est dans le cadre d'une « réforme » et que c'est un texte qui date de 95. Donc on voit bien que c'est un texte très ancien. Je vous salue pour la volonté de vouloir justement dépoussiérer ce texte. Je trouve que sur ce texte, vous avez manqué d'ambition et je sais que l'ambition, ce n'est pas ce qui vous manque. Je pense que c'est peut-être le temps qui vous a manqué pour proposer ce texte. Moi, j'aurais souhaité qu'on aille plus loin ou alors que vous le fassiez dans un prochain temps. C'est qu'on liste les terres domaniales existantes et qu'on puisse rapidement dire « Voilà, maintenant, nous allons partialiser ces terres domaniales et nous allons les donner ou les mettre en faire en sorte qu'elles soient gérées, soit par des chefs de famille, soit par des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. » Après, ce sera au Conseil des ministres, au ministre de nous faire des propositions. Il y aura certainement un loyer à payer. Mais qu'on accompagne ces gens et qu'on leur donne plutôt l'envie de devenir des agriculteurs, en leur donnant la possibilité, comme on dit aux pêcheurs, « On te donne une canne à pêche, tu vas pêcher. » Là, on donnera à un jeune ou un chef de famille un lopin de terre et ça lui permettra de développer cette activité. Et dans ce que j'ai lu dans ce rapport, on sent bien que vous avez peu de moyens par rapport au lotissement agricole existant. Et moi, je souhaiterais que le gouvernement aille plus loin dans ce cadre-là. Donc voilà, je sais que j'ai pris un peu de temps, Madame la Présidente. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé du temps pour m'exprimer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des différents orateurs. Merci. Madame la Présidente, M. le Sénateur, Mesdames, Messieurs les représentants, Yoranda Pédato de Foireville, a été aimé. Merci d'être là pour cette heure tardive. C'est là que je vois que l'agriculture vous passionne toujours et c'est bien. C'est bien ainsi. Écoutez, ce texte-là, j'ai souhaité le faire très rapidement puisque c'était une délibération de 95 et dire que certes, il n'a pas son importance dans la portée de la politique agricole que je suis en train de mener. Pourquoi ? Il faut savoir que les gens qui composent cette commission, d'abord, c'est le président de la Chambre d'agriculture représente les agriculteurs. Et ma politique, c'est de donner de la terre aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a le directeur, le proviseur du lycée agricole de Moréa et le président du comité directeur des maisons familiales rurales. Parce que ce sont deux écoles, deux enseignements qui sont sous ma responsabilité. Et j'estime que tous ceux qui sortent de cette école, d'abord eux, je vais leur attribuer la terre. Donc, chose que j'ai fait à Taha et chose que je vais continuer à le faire. Donc, dire que je n'ai pas d'ambition à ce niveau-là, je pense que chacun, ça m'a dit d'interpréter l'un de moi. Alors, pourquoi la Socredo ? La Socredo, chaque fois qu'on installe un jeune agriculteur sur ces lots-là, il y a une analyse technico-économique et la Socredo est porteur également du projet. Donc, on voit la volonté de ce jeune-là de s'installer et on suit le projet par mes techniciens au niveau du SDR et à partir de là, on voit que c'est valable ce projet-là pour pouvoir faire installer ce jeune-là. Donc, pourquoi faire associer également la DAF ? Il faut savoir que le domaine, les domaines territoriaux sont sous la responsabilité de la DAF. Et à chaque fois que j'ai des besoins dans chaque archipel de la Polynésie française, je demande au domaine de me faire attribuer ce domaine-là et que je puisse aménager et rétribuer au niveau des agriculteurs. Donc, c'est pour ça, dans ce sens-là, il n'a pas son rôle pour voir vraiment techniquement est-ce que la viabilité du projet, il n'a pas sa compétence là, puisque le dossier, quand c'est soumis dans cette commission-là, il est déjà bien analysé et que les porteurs de projets, on sait que c'est capable, ils sont porteurs de ces projets-là et ils vont aboutir. La question qui a été posée tout à l'heure, il y a à peu près 450 lots qui ont été attribués aux agriculteurs sur à peu près 900 hectares répartis sur l'ensemble de la Polynésie française. Je prends un exemple, par exemple, sur les îles sous le vent, il y a à peu près 500 hectares qui ont été attribués sur le domaine de Faroua, au moins et bien d'autres domaines qui ont été attribués. Sur les Australes, notamment à Toupoué et à Routou, à peu près une centaine d'hectares. Au Marquise, là où nous avons énormément de domaines territoriaux, il y a à peu près 120 hectares qui ont été attribués au ministère de l'agriculteur. Et c'est à partir de là que nous aménageons et que nous distribuons aux agriculteurs. Ces lots, il faut les suivre. D'où cette modification, toilettage de ce texte-là. Je veux les suivre. À chaque fois que nous distribuons ce lot-là, ces lots, nous mettons en place un cahier de charge. Certes, j'avoue que sur les 900 hectares qui ont été rétribués aux agriculteurs, il y a 53% des lots qui ont été mises en valeur. Ce n'est pas énorme. Et il y a une grande partie des lots qui a du social là-dessus. Et il faut reconnaître. Mais à qui c'est la faute ? Je crois que c'est au maire. C'est au politique. Il faut dire la chose. Il faut dire la vérité. Et à chaque fois que nous mettons en avant l'application et les décisions pour pouvoir faire expliquer ces gens-là qui ne sont plus dans le besoin pour être agriculteurs vraiment comme on avait pensé avec un cahier de charge, avec un projet au départ, le politique intervient. C'est le cas qui se trouve à Papara. A Papara, par exemple, de lotissement à Amon 1 et Amon 2, la plupart de ces lots-là ont été installés par des squatteurs parce qu'ils n'ont même pas le permis de construire. Et c'est difficile pour nous pour gérer ça. Et ça date de plusieurs mers. Et ça date de plusieurs décisions. Et je suis vraiment dans la difficulté pour pouvoir gérer ces lots-là. Certes, quelque part, ils font toujours de l'agriculture. Mais ils font également installer la lot. Alors, d'où cette idée, depuis un certain temps qui m'anime, à chaque fois qu'on attribuera des lots, pour répondre un peu à la question de Teki, je mets en place quelque part un lot où tous ces attributaires pourraient se retrouver dans un logement. MTR, par exemple, est vraiment à part, mais à proximité de l'agriculture. Donc, l'idée est là. C'est ce que j'ai fait sur AMO, le lotissement Brown de Ta'a. Nous avons rétribué 28 lots. Et sur ces 28 lots, nous sommes en train de chercher un terrain de proximité. Notre représentant Ismaël est bien au courant de ce problème-là pour pouvoir mettre en place au moins 3 ou 4 hectares qui va être attribué à ces jeunes-là qui s'installent. Et si on ne le fait pas, ils vont squatter également sur la lot. Dans les créchards, seulement un petit local pour entreposer la brouette, les perles et bien d'autres choses, matériel agricole, motoculteur, qui seront bénéficiaires de tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Alors, je veux faire fonctionner cette commission qui date depuis 1995 pour pouvoir revoir d'abord accompagner les lots de mise en valeur qui n'ont pas jamais été faits depuis un certain temps. Donc, d'où la modification de ce texte-là. Voilà. Bien. Merci, M. le ministre. Nous allons donc aborder l'étude du projet de délibération. Mme le rapporteur, je vais vous faire lecture de l'article 1er du projet de délibération. Article 1er. Article 17 bis de la délibération numéro 95-90-AT du 27 juin 1995, modifiée et rédigée ainsi. Les conditions et prix de location de parcelles dépendant de lotissements agricoles territoriaux sont fixées par arrêté en conseil des ministres et propositions de la commission d'attribution des lots de lotissement agricole. La commission d'attribution des lots de lotissement agricole est composée du ministère sager de l'agriculture président, du ministère sager du domaine vice-président, du ministère sager du développement des archipels membres, des deux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française désignés pour représenter la circonscription administrative du lieu de situation de lotissement agricole membre, du maire de la commune du lieu de situation de lotissement agricole membre, du président de la Chambre de l'agriculture et d'élevage membre, du directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Opunhou, membre, du directeur de la Banque Socredo, membre, du chef du service sager de l'agriculture, membre, du directeur des affaires foncières, membre, du président du comité polynésien des maisons familiales rurales, membre. Le président de cette commission peut, à titre consultatif, demander à entendre en raison de ses connaissances d'un problème particulier, tout fonctionnaire ou personnalité de son choix. La commission d'attribution des lots de lotissement agricole serait unie sur convocation de son président et délibère valablement ces six au moins de ses membres sans présence. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre de leur choix pris en son sein ou par toute personne habilitée. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est représenté par le vice-président. Le secrétariat de la commission et la présentation des dossiers en séance sont assurés par le service sager de l'agriculture. Merci beaucoup. La discussion est ouverte sur l'article premier. Madame Lana Tétouanoui. Ma-r-ri-pégi-ni. Je suis déjà en train d'appartenir dans l'arrêt de Justin Teutra. Il y a des crises strictures et c'est l'atelier de l'appartenir. La commission est à l'attitude de l'agriculture. La commission est à l' содерж moment de 13 ans. C'est-ce que nous disons que le habitué de l'agriculture doit trouver une mauvaise. Je veux parler de la représentation, surtout pour les représentants de l'Assemblée, j'estime que ces commissions sont importantes pour qu'il y ait ceux qui veulent aller dedans ou ceux qui seront nommés quand même des agriculteurs. On ne va pas mettre des ingénieurs en aéronautique pour aller dans une commission agricole. Voilà, monsieur le ministre. Merci, madame Lana Tétounoui, madame Daphné Chavé. Merci, madame Chavé. Monsieur Temaury Faustère. Monsieur Temaury Faustère. Monsieur Temaury Faustère. Monsieur Temaury. Monsieur Temaury Faustère. Monsieur Temaury Faustère. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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